c'est bon on a la règle si si on a la règle ouais est-ce que tout le monde nous entend est-ce que les gens nous voient et nous entendent pour l'instant j'ai pas de réponse sur le chat non mais si bonsoir à tous bonsoir bonsoir Pierre-Yves et joyeux Noël joyeux Noël à tous Louis Ferdinand Lincel qui est parmi nous Albert Dagobert révoltons-nous pionnier ancêtre je ne vais pas te souvenir de te connaître René Gaming évidemment 1,2,3, Micmac, salut à toi Nuage Rouge René Gaming qui commande beaucoup Boschetto, salut à toi Le Lex TV Clément 13 mars qui salue notre miniature pour le live c'est une trouvaille de Pierre-Yves et j'adore ce genre de photos c'est tout simple je suis allé sur un site je crois que je vais taper les photos les plus flippantes avec le père Noël il y en a plein elles sont toutes pas mal on a Face Face 87 liberté de conscience liberté de conscience c'est Mounir c'est Mounir salut Mounir qui d'autre on a Tommy Michneau François Duval Esteban Secondaire l'Arabie Castro Bluebeam S Marshall Fred Barberousse alors oui François Duval tu as complètement compris le concept de ce live c'est comme le père Noël est une ordure nous accueillons tous les damnés de la terre en ce soir de Noël qui ne sont pas en famille qui ne mangeront pas la dinde et d'ailleurs si des gens ont envie de monter sur le live allons-y allons-y c'est un petit peu un live un petit peu un live à la n'importe quoi j'ai prévu une bouteille de champagne quand même je vais aller la chercher d'ailleurs ouais moi j'ai un petit rouge mais j'ai pas et j'ai pas grand chose j'ai ce machin là qui joue avec mes pieds pendant que je suis en live donc ça va pas être simple non non mais laisse-le laisse-le dans le cadre le chat ça va ramener des gens ça ça marche bien sur internet il fait sa vie tu vois il va vraiment je me colle tu as fait que de me coller donc Tony Michno bonsoir Pierre-Yves en visio qu'est-ce qui se passe c'est Noël c'est la fête la fête Pierre-Yves il a mis son il a mis son sweat de Noël son habit de lumière j'ouvre le champagne la soirée il y a pas mal de gens finalement qui fêtent enfin qui font Noël seul ou en mode rien de spécial t'en connais en fait un chat égale 1000 abonnés mais tout à fait tout à fait je compte je compte j'ai pris ce chat pour relancer ma chaîne qui est en souffrance absolue mais si tu nous fais faire des petits jeux à la con et tu fais des shorts je te promets tu vas faire des millions de vues ouais mais j'arrive pas j'en ai fait un peu des shorts mais en fait tu vois il monte d'un coup et puis après ça s'effondre tu vois il faut un moment que Youtube il te passe dans les flux des gens parce que sinon tu les fais pas les vues attention attention vous êtes prêts hop là c'est bien ça va occuper le chat pendant quelques minutes alors bon bah bon toi tu fais beaucoup de live je vois toujours des notifications avec Pierre-Yves Lenoble est en live discutaillerie après je regarde le lendemain je vois 8h39 bon je bah c'était dimanche dernier c'était un bon cru dimanche dernier il y a il y a Mandrill qui est passé ouais ça c'est cool ouais ouais et non c'était c'était sympa c'est bien marré messieurs dames à la vôtre je vais essayer de pas trop boire pour pas faire une je vais essayer de pas chialer tu vas pas nous raconter ta vie sexuelle hardcore ma vie sexuelle ma vie sexuelle inexistante mais enfin dans les lives privés il y a des moments où on est bourré quoi ça nous est déjà arrivé enfin ça m'est en tout cas ça m'est déjà arrivé moi aussi je suis sûr et certain et moi j'ai le souvenir d'un live sur la chaîne de Mandrill où on était pas très beau à voir non non je sais je sais et il y a aussi une émission ça ailleurs c'est dommage parce que tu fêtais ton anniversaire dans les lives privés c'est l'émission où on commente des aphorismes de Gustave Lebon elle est excellente cette émission les deux premières heures et la dernière heure Ralph il dit trop de la merde je suis là moi ce que j'aime c'est les putes ça n'a aucun sens aucun sens mais tu sais je me reste des compliments tu sais tu me fais des compliments comme un gars complètement bourré tu étais en mode ah mais c'est énorme t'es un auteur exceptionnel ah non c'est horrible le lendemain tu sais le lendemain j'ai éteint mon téléphone j'avais peur j'étais dans le spleen j'étais dans le spleen de l'alcool c'est absolument abominable mais ouais ouais faut faire attention bah en fait je me picolais des jeans coca dans un putain de grand verre comme ça des verres en plastoc tu vois et je me foutais des doses de cow-boy et puis au bout du 4-5ème verre c'est monté d'un seul coup le jean c'est pas bon le jean pas bon pas bon pas bon pas bon je regarde les commentaires personne ne sort de volontaire pour monter sur le live si vous avez des un petit balance le lien non bah d'abord j'ai demandé dans le chat s'il y avait des volontaires parce qu'il n'y a pas de volontaires ah ouais 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 ok si je vois qu'il y a des gens qui disent moi je veux passer je veux absolument parler de ça et ben on parle de ce que vous voulez les amis c'est il y a Kumbawa d'ailleurs j'aime beaucoup ton commentaire qui dit qu'il a traversé ou elle je sais pas a traversé la Bourgogne quelle région fantastique bien sûr et il te demande ou elle te demande tu en es à combien de déménagement depuis toutes ces années quoi et ben c'est mon sixième déménagement en cinq ans voilà je vous avoue que j'en ai un petit peu j'aurai le cul et c'est probablement pas le dernier parce qu'en fait j'ai pris un appartement qui ne me plaît pas du tout j'ai pas du tout envie d'être dans un appartement quoi mais bon c'est comme ça c'est la vie c'est chaud hein trouver des petites maisons en location des petits trucs avec un jardin quoi c'est pas évident c'est surtout les propriétaires qui sont casse couille ils demandent des trucs de ouf ah ben je sais moi j'avais trop galéré moi même je suis propriétaire j'ai deux appartements je fais pas chier j'ai jamais fait chier mes locataires comme ça quoi c'est bon là il faut donner un dossier gros comme ça avoir tous les papiers sur le moment enfin bon il nous saoule quoi il nous casse les couilles le blazer tiens je voulais te demander Pierre-Yves ouais t'as pensé quoi tu penses quoi de de Gérard Depardieu c'est le truc qui m'a fait marrer m'a fait marrer bon que c'était comme toujours c'est toujours tu sais c'est comme quand je te parle de l'humour canal plus c'est toujours l'archétype du français qui est moqué considérable comme un beauf alors que le gars c'est peut-être la dernière vraie star de ses 50 dernières années française c'est gentil on le sait bien qu'il fait des blagues de cul et que c'est un gros bourrin c'est pas grave attends surtout surtout Yann Moix les images elles viennent de Yann Moix lui aussi c'est la pire c'est la pire petite pute ouais ouais le nom de jamais non c'était très déplacé mais c'était toi qui me disais ça moi si si j'étais filmé 24h sur 24 je finirais à la 17ème chambre bah 14 fois par jour 14 fois par jour voilà je veux dire l'humour c'est absolument enfin évidemment on commence à faire des blagues graveleuses l'humour est absolument dégueulasse j'avais écrit un petit texte sur lui et je le retrouve je le retrouve pas j'avais écrit un petit texte sur Depardieu je vais le lire je vais essayer de défendre un peu Gérard Depardieu sinon qui le fera moi je sais pas s'il y a des gens qui le défendent ou pas parce que j'ai pas du tout suivi j'ai juste regardé les images ça m'a explosé de rire après j'ai vu tous les fils de pute qui lui tombaient dessus j'ai fait allez tous vous faire enculer ouais moi pareil pareil en fait exactement pareil que toi mais moi je kifferais mille fois plus aller bouffer avec Gérard Depardieu qu'avec tous les fils de pute qui viennent lui baver dessus vous êtes de la fin de race laisse tomber alors j'ai écrit bien sûr que Gégé est d'une infinie lourdeur c'est un ogre libidineux sur le retour c'est un animal qui fout des grosses mains au cul et qui est toujours prêt à sortir sa bite c'est à cause des mecs comme Gérard Depardieu qu'on a inventé les serrures et les ceintures de chasteté au Moyen-Âge c'est une créature d'excès totalement anachronique mais diantre ce que les journalistes font semblant de ne pas comprendre c'est que Depardieu a 4 grammes d'alcool dans le sang 24 heures sur 24 chaque jour que Dieu fait et ce depuis au moins 50 piges sans compter ce qui se fout dans le pif et ce qui s'est injecté dans les veines pendant des décennies tu me fais boire la moitié de sa consommation journalière je me fous à poil en pleine rue et je débite que des saloperies absolument honteuses qui pourraient m'envoyer en tôle et puis je me bagarre avec le premier mec bourré que je croise sans aucune raison comme n'importe qui la drogue c'est mal le combo ogre-jouisseur alcoolo au dernier degré plus je suis un dieu vivant millionnaire et je m'en bats les couilles c'est effectivement un cocktail explosif tu passes une soirée avec Depardieu tu sais que tu ne vas pas sucer des smarties il faut s'attendre à tout c'est comme pénétrer dans la grotte d'un gorille en rute il y a un côté honnête chez Depardieu c'est pas le violeur sournois à la patrie de poivre d'arvore ou à l'usule il y a écrit sur sa tronche je suis un gros porc et je vais vous fourrer ma teub après voilà pour reconnaître qu'il n'a pas respecté la culture coréenne là dessus c'est indiscutable il a souillé la Corée du Nord c'est l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine essayons de nous mettre quelques secondes à la place de cette pauvre traductrice coréenne si elle est normalement intelligente ce qu'elle a l'air d'être elle doit instinctivement comprendre que si elle ne veut pas finir avec la poutre de Gégé dans l'anus elle doit se démerder pour ne pas se retrouver seule en tête à tête avec lui dans sa chambre d'hôtel il te prévient Gégé il annonce la couleur ce n'est pas un fourbe si vous avez attendu le reportage qui vient de sortir pour comprendre que Depardieu est un gros dégueulasse c'est vous le problème et c'est précisément parce qu'il est comme ça vivant rustre dionysiaque pulsionnel borderline qu'il est absolument fascinant à l'écran il n'y a pas de Depardieu flamboyant sans la part d'ombre de Depardieu les deux côtés sont consubstantiels alors oui on peut dire que c'est trop et qu'on ne peut plus tolérer ce genre de comportement bah ok d'accord mais alors vos films à la con en tête d'affiche il y aura des Romain Duris des Omar Sy et des Vincent Lindon voilà à titre personnel c'est un projet qui ne m'enchante pas trop les très grands acteurs les très grandes rock stars sont toujours starbés et excessifs c'est comme ça les Nicolas Cage les Depardieu les Marlon Brando les Mickey Rourke ce sont des malades mentaux bon autre argument le reportage fait passer Depardieu pour un mec qui ne parle que de cul c'est faux il parle très certainement d'autre chose d'ailleurs j'ai entendu récemment Depardieu parler de plein d'autres choses et il en parle bien c'est un montage il est suivi par une équipe de journalistes qui fait un condensé de ces blagues dégueux sur une durée de deux ou trois jours et le montage fait quelques minutes voilà c'est simplement quelques minutes alors qu'il y a plusieurs heures dans une journée et puis enfin puisque je pourrais continuer comme ça pendant longtemps Depardieu est un vieil homme c'est un vieux toxico qui a mangé la vie par tous les bouts donc oui ça n'est pas toujours très beau avoir être et avoir été il a été superbe il ne l'est plus vraiment en tout cas pas toujours même si personnellement je le trouve toujours magnifique donc si vous êtes torché comme un coin évitez de passer des appels évitez de poster sur les réseaux et évitez de vous faire filmer par les journalistes de complément d'enquête bon voilà non non c'est exactement ça c'est exactement ça il y a François Duval qui dit je serais curieux de lire les pensées de ceux qui le critiquent au moins Depardieu n'est pas hypocrite c'est tout à fait ça c'est comme tu sais ce qui est arrivé à Conversano tu vois les gens qui s'offusent ce qui est tout déjà c'est de la malveillance bien sûr je ne comprends pas c'est des gens on a tous fait des fois n'importe quoi bien sûr bien sûr on a tous fait de la merde et moi je n'aime pas tu sais la police de la braguette la police de la pensée c'est des collabos en fait les gens c'est des petites putes quoi ah ouais ouais c'est vraiment les gens sont vraiment des ignobles putes quoi et c'est c'est devenu quelque chose de normal en fait dès que quelqu'un va dès que quelqu'un va s'afficher dès que quelqu'un va faire un truc on va le filmer on va mettre sur les réseaux on va se foutre de sa gueule on va faire tourner le truc pendant je ne sais pas combien de temps ça va quoi à partir du moment où un gars comme Cohn-Bendit il n'est pas allé en prison pour ce qu'il avait dit je crois que c'était chez Bernard Pivot il était défoncé gros porc de Cohn-Bendit tu sais ce qu'il dit sur les gamins bien sûr bien sûr ce que je veux dire il est toujours député européen donc qu'est-ce qu'on s'en fout de par Dieu ouais mais c'est les en fait les gens attendent une permission pour lyncher tu vois à un moment on ouvre les vannes on donne la permission de lyncher et tout le monde y va voilà et tout le monde y va et rien que pour le principe rien que pour le principe je ne fais pas ça quand on quand on a lâché les vannes pour lâcher quelqu'un c'est le moment où moi je n'irai jamais parlé sur cette personne tu vois ça ne se fait pas non et puis moi c'est ce que j'aime pas moi c'est le le deux poids deux mesures c'est à dire que tout le monde fait de la merde mais ça sera toujours tu sais le vieux mâle blanc qui représente le patriarcat qui lui tu peux le critiquer tu peux lui cracher dessus tu vois parce que Depardieu tu vois c'est un peu comme Johnny Hallyday tu sais c'est une figure un peu de proue du français moyen un peu beauf mais c'est pas le c'est pas le français moyen beauf de base c'est un type qui c'est un type qui connait qui a qui a déclamé les plus grands textes de la littérature française par coeur c'est un entrepreneur c'est un aventurier c'est un fou furieux en fait c'est 99% des gens qui parlent de lui ne lui arrivent pas à la cheville quoi il faut arrêter les conneries quoi donc les gens picolent aussi les gens picolent derrière leur écran rhum raisin blanc salsa Irish coffee pour Magali tu remarques que les femmes elles sont vachement raffinées quoi tu vois elles se font des rhum raisin blanc des trucs sucrés Magali elle se fait un petit Irish coffee elles se font ça bien alors que nous on va chercher des cubis et tout moi j'ai une vieille fin de Côte-du-Rhône voilà Pandanus il s'est fait des patates à l'eau et il s'est régalax voilà j'ai mangé une soupe moi je me suis fait du poulet du poulet excellente ta vidéo sur la magie de Noël Ralph alors tout seigneur tout honneur c'est une vidéo que j'adore de Pierre-Yves qui me l'a inspirée je tiens pas exactement les mêmes propos que lui Pierre-Yves il avait il avait fait le tour un peu de toute la symbolique du Noël moderne ça fait longtemps que tu as sorti cette vidéo oh là là trois ans et moi j'ai insisté sur le fait qu'est-ce qu'il y a un phénomène que je trouve assez fascinant c'est que ce symbolisme en quelques années est venu remplacer le symbolisme traditionnel de la fête de Noël et de la naissance de Jésus et que ça s'est fait de manière totalement spontanée et instinctive et ça anthropologiquement c'est quelque chose de très intéressant en tout cas moi qui m'intéresse ouais ouais et mais c'est tout simplement parce que les peuples ils ont toujours fêté les solstices et que les solstices ça ne bouge jamais quoi donc après ça va se colorer de façon différente suivant les peuples et finalement tu fêtes toujours la renaissance du soleil quoi mais ce qui est ce qui est étonnant c'est que les gens reprennent une symbolique sans la comprendre mais ils la reprennent quand même et en fait les masses humaines se font le relais des mythes et des symboles à leur insu et ça c'est quelque chose vraiment prodigieux en fait c'est l'aspect lunaire attaché au peuple le peuple tu vois il est garant de la mémoire tu vois c'est pas lui il est jamais créateur le peuple par contre il est conservateur et conserve la mémoire tu vois c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup tout ce qui est dicton populaire proverbe parce que c'est des trucs qu'on connait même pas spécialement l'origine mais ça se dit de génération en génération quoi et plus le peuple entre guillemets les masses sont inconscientes de la signification de la symbolique et plus elles vont la transmettre dans sa forme la plus pure et la moins altérée ça aussi c'est quelque chose de très impressionnant ouais bonne question mais du coup pourquoi on fête Noël le 25 et pas le 21 je l'avais su mais je sais plus pourquoi moi non plus je sais plus mais déjà le solstice c'est pas forcément que le 21 on dit que c'est le 21 mais c'est ça dépend des années c'est soit le 21 soit le 22 soit le 23 j'avais été regardé justement je sais pas pourquoi on fait ça le 25 pour emmerder le monde pour créer des sortes de décalages pour pour court-circuiter pour court-circuiter c'est ça qui s'est passé ouais ouais non mais puis de toute façon ça rejoint on a souvent ces discussions mais que il y a eu une christianisation du paganisme et qui a amené une paganisation du christianisme et c'est plus ou moins le fait qu'on ait fait naître Jésus le 25 décembre c'était pour remplacer on va dire le culte tu sais du sol l'invictus dans l'empire romain quoi puis avec ça il y avait les traditions celtes tu sais de Yule et tout donc en fait c'était foncièrement inscrit dans le patrimoine européen dans la mémoire collective quand on lit l'article de Lévi-Strauss c'est un article qui date de 1951 alors Lévi-Strauss je sais pas il est mort il y a quand même pas mal de temps il est mort à 100 ans donc lui il a connu les guerres et tout ça et en fait Noël avant la fin de la seconde guerre mondiale c'est vraiment une fête très austère il n'y a pas d'émulation particulière pour Noël c'est pas c'est pas la grosse 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 teuf et c'est après la guerre que ça que ça redevient quelque chose de très important oui c'est la société de consommation la pub c'est qu'il y avait moyen c'est vrai c'est vrai mais pourquoi pourquoi Noël tu vois pourquoi ça ça marche toutes les fêtes on essaye d'en faire des anthropologiquement je trouve ça hyper 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 intéressant alors si t'as traversé la Bourgogne je te conseille aussi de traverser le Beaujolais moi j'ai fait ça en voiture un peu par hasard en plus parce que je m'étais trompé de chemin je me suis retrouvé à traverser le Beaujolais Bourgogne-Beaujolais c'est à tomber par terre vers la roche de Solutré là c'est joli c'est toi qui m'avait dit que la Bourgogne c'est l'authentique Jérusalem en fait c'est le meilleur vin c'est la meilleure viande c'est les meilleurs fromages c'est moi j'avais passé un week-end à Dijon je ne sais pas cette ville ça m'a reconnecté avec le Moyen-Âge les cathédrales il y a une cathédrale je ne sais plus comment elle s'appelle Sainte-Marie Notre-Dame Notre-Dame tout simplement il y a un mur qui donne sur tous les trucs où il y a peut-être 200 gargouilles différentes qui te regardent époustouflant époustouflant tu sais j'ai habité à 20 mètres de l'église Notre-Dame j'étais en plein centre-ville moi quand j'habitais à Dijon mon premier appart c'est une très 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 belle ville voilà je me suis posé dans un resto j'étais avec ma copine de l'époque on s'était pris des escargots un plateau de fromage que des fromages de la région j'étais pris une petite bouteille de Bourgogne de Pinot Noir je ne sais plus exactement ce qu'on avait pris et je crois que je garderai un souvenir éternel de ce repas et la journée même on était allé visiter le musée en fait et il est incroyable c'est un musée absolument incroyable il y aurait beaucoup de choses il y aurait beaucoup de choses à en dire quand j'ai vu le tableau des ducs de Bourgogne en fait ils ont notre gueule ils ont notre morphologie voilà c'est tout laisse tomber j'avais l'impression de voir une photo de famille tu vois non non mais c'est c'est exactement ça ah ouais c'était c'est magnifique 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 on ne peut pas rester insensible au charme de la Bourgogne Micmac 1 2 3 Micmac est-ce que t'es une fille 1 2 3 Micmac 1 2 3 Micmac je crois qu'à chaque fois on lui pose la question et que à chaque fois je ne me souviens plus fais-nous une Stéphane-Edouard mais qu'est-ce que ça veut dire faire une Stéphane-Edouard je ne sais pas le conquérant de Tullet est chaud pour passer de quoi veux-tu parler conquérant de Tullet Ralph vas-tu laisser le live après ou pas ça dépend si je me mets à faire des grosses blagues de cul comme Depardieu ou à chialer comme Tomarsano je ne vais peut-être pas le laisser mais si on se tient à peu près correctement jusqu'à la fin je le laisserai le Dean c'est mieux Ralph c'est toi qui me ramène c'est toi qui me ramène des jours comme ça pourquoi le 24 et le 25 et pas le 21 si quelqu'un a la réponse à cette question dans le chat moi j'aimerais bien le savoir il y a des gens ils n'ont pas vu ma tête mais je l'ai déjà montré ma tête c'est un live côte à côte avec Ralph je suis passé chez David en route vers l'autonomie même avec Mandrill aussi sur ma chaîne et en live privé généralement j'ai ma caméra et j'ai non non c'est la caméra qui est sur mon PC elle est floue c'est aussi pour ça il y a un commentaire qui me dit Ralph reviens dans ton bon vieux 9-3 c'est marrant parce que j'ai eu une discussion avec un mec avec qui je discute sur Telegram qui est hyper intelligent hyper stimulant intellectuellement et il me disait qu'en fait moi j'ai découvert l'occident à 16 ans en fait j'étais dans mon 93 j'ai découvert l'occident à 16 ans j'ai mis 10 ans à me faire à ses us et coutumes et puis d'ailleurs j'ai pas trop kiffé ça mais par contre je pourrais jamais revenir dans le 93 et je fais beaucoup de bagnole je traverse la France de long en large régulièrement et à chaque fois je passe par Paris et rien que de passer à Paris en voiture me transporte dans des angoisses existentielles que vous ne pouvez même pas imaginer c'est à dire qu'il y a l'urbanisme qui commence déjà très loin avant Paris c'est à dire que Paris c'est vraiment une ville qui s'étale c'est titanesque c'est terrifiant il y a le trafic c'est horrible il y a une énergie que je trouve absolument dégueulasse moi c'est toutes les grandes villes je peux plus je peux plus il y a trop de monde en fait je suis oppressé je peux plus tu vois Dijon bah Dijon ça devait être une ville merveilleuse il y a encore 50 ans Dijon s'est étalé ils ont construit une espèce de ville nouvelle dégueulasse tout autour avec le tramway et tout mais enfin je veux dire en fait heureusement que moi j'ai fait l'effort d'aller dans le centre de Dijon et d'aller au musée et d'aller au restaurant et tout parce que si j'étais passé en bagnole dans les alentours de Dijon je n'y serais jamais rentré à Dijon c'était tellement horrible et c'est comme ça dans toutes les villes en fait à part les toutes petites villes qui ne se sont pas développées ou pas encore développées l'étalement urbain est absolument ignoble et ce n'est pas du passéisme que de le dire c'est partout pareil c'est des techniques de construction barbares en fait il n'y a aucune recherche de beauté aucune recherche d'harmonie aucune recherche de bien-être parce que les personnes les architectes et les urbanistes qui conçoivent ce genre de trucs pensent-ils une seconde à l'individu qui va y vivre je ne sais pas c'est terrifiant c'est du ouais c'est du tape à l'oeil et puis c'est surtout des matériaux les moins chers possibles enfin tu vois non c'est nul et ce que tu dis c'est vrai de toutes les villes moyennes elles ont toutes en même temps eu leur tramway leur périph leur auditorium leur zénith ouais et même le centre-ville alors ça c'est quelque chose que je vois partout d'ailleurs c'était le cas à Dijon puisqu'on parle de Dijon mais Dijon a plein de petites rues encore très traditionnelles mais par exemple le centre-ville ils font tous le même genre de trucs des espèces de dalles en béton avec les bagnoles qui ne peuvent circuler que sur une toute petite voie on comprend rien au sens de circulation tous les centres-villes font ça ça te déglingue ça te déglingue un centre-ville quoi c'est pourri pourri de chez pourri voilà donc et ça c'est vraiment toutes les villes j'ai pas d'exemple sur toutes les années où j'ai baroudé en France d'une ville où je me suis dit putain ils ont bien ils ont bien conservé la ville et ils ont fait attention à ce que un bon esprit il règne et il demeure non non c'est assez généralisé en fait assez généralisé tiens on a déjà un bourré on a déjà un mec bourré ouais cool cool attends je vais pas lancer le lien de StreamYard ouais ah Kajactu mais je crois que c'est un gars que oui non mais excellent Kajactu qui veut monter une chaîne de MMA moi je suis pas très loin de Hosh je suis dans le Gers aussi je suis à 70 bornes de Hosh et moi je lui ai dit que si un jour il voulait qu'on commente des événements MMA en direct et bah c'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire alors je suis propose moi et je viens propose moi et je viens moi j'aimerais bien faire des podcasts NBA mais mais c'est génial de faire ça c'est excellent il faudrait que je trouve quelqu'un et puis s'il faudrait que j'invente une nouvelle chaîne quoi je la mettrais pas ah oui oui tu fais ça tu fais ça sur un autre truc quoi mais le marché est beaucoup pris quoi trop agréable de commenter le sport ouais bientôt la rôtissoire alors on a eu un premier prêt qui a été refusé pour d'obscures raisons donc là je suis sûr on a demandé à une autre banque qui est chaude mais qui nous demande encore des papiers à la con parce qu'ils veulent faire cautionner le prêt enfin je veux dire on parle de 60 000 balles c'est-à-dire si on te prête pas au moins 60 000 balles comment veux-tu monter un business quoi à un moment il faut être réaliste quoi il faut acheter un camion bon bref donc les banques nous font un peu chier mais ça va se faire voilà il faut de la patience il faut de la patience mais par contre c'est c'est très pénible ce moment où tu sais il y a la motivation des premiers temps où tu montes le projet et puis quand tu rentres il y a un coup d'arrêt tu vois où t'es complètement coincé où tu doutes où le bon après c'est le lot c'est le lot de tous ceux qui veulent se lancer j'imagine oui c'est les paperasses les paperasses françaises les complications administratives et tout ouais ouais mais on est plus motivé que jamais malgré certains commentaires qui essayent de me décourager je sais que ça va très bien se passer avec mon pote et qu'on va faire du pognon et qu'on va et qu'on va kiffer notre race voilà donc on a on a hâte de commencer voilà et en plus je mangerai de la bonne je vais manger de la bonne viande tous les jours on demande de parler de Wemby de Wemba Niamma donc j'ai envoyé le lien StreamYard dans le chat donc les gens qui veulent passer en live vous avez juste à cliquer sur le lien ça va vous basculer sur une sur la page StreamYard et normalement vous cliquez sur toi qui fais monter souvent des gens c'est on clique à accéder au studio ou je sais pas enfin normalement ça se fait tout seul quoi c'est vraiment on clique sur le lien il faut qu'ils acceptent le micro la caméra s'ils veulent mettre la caméra et puis après on les voit arriver en dessous et c'est à toi de cliquer de les faire monter voilà mais vous verrez pour ceux qui veulent tenter l'aventure c'est simplissime et extrêmement instinctif alors ils veulent que je parle de Wemby c'est un joueur exceptionnel je crois que c'est le meilleur contreur à 19 ans de la NBA alors qu'il se tape des des monstres chaque soir mais le problème c'est qu'il n'arrivait pas dans un bon contexte en fait la franchise de San Antonio elle est sérieuse mais Popovic le coach qui est une légende là il est vraiment vieux et il fait un peu n'importe quoi et il n'y a pas de meneur de jeu pas de vétéran dans l'équipe donc c'est une équipe de jeunes qui se prend branlé sur branlé donc c'est pas génial pour commencer sa carrière dans une équipe qui ne vise rien qui n'est pas compétitive et Wemby Niyama il jouait beaucoup trop au large au début il prenait je ne sais pas combien de shoot à 3 points et dès qu'il l'a replacé il fallait il faut le mettre en pivot au poste 5 et déjà ça va mieux et il lui faut un meneur de jeu et des vétérans qui lui apprennent le métier et je pense peut-être que sans Antonio ils prennent un nouveau coach moi j'ai pris un gagnant en basket mais j'ai écouté une interview de ce gars-là rappelle-moi son nom Wemby Niyama Victor Wemby Niyama Wemby Niyama donc le gars déjà est extrêmement talentueux c'est un bosseur de fou et je ne sais pas le mec il a 20 ans 21 ans 22 ans ah non mais il parle il est d'une intelligence moi je crois qu'on ne peut pas devenir un grand champion le monde du sport c'est un monde hiérarchique qui ne ment pas alors on ne peut pas devenir un grand champion si on est con en fait ça n'existe pas les grands champions il y a aussi que les basketteurs sont les plus intelligents pour moi sont les plus intelligents des sportifs tous les grands basketteurs français que ce soit Tony Parker Nicolas Batou c'est vrai Gobert Boris Diot et tout c'est des gars excellents en interview mais au-delà de ses capacités physiques bon c'est quand même exceptionnel mais il a un mental enfin je veux dire moi avant je ne parlais pas comme lui il parle il est incroyable de sérieux de focus ça m'a fait un peu la même chose j'écoutais en MMA le jeune Baki le mec il a 21 ans il a une structure mentale le gars mais donc maintenant ils sont repérés super tôt et ils travaillent avec des psys d'Ev Perce et tout ça ouais bah ça se voit ils sont c'est très impressionnant très impressionnant et ouais ce gars là ça va devenir une légende en fait ça va devenir une légende absolue c'est écrit soit par s'il se blesse ou qu'il lui arrive quelque chose il s'est blessé il s'est blessé il y a quelques jours à la hanche mais je ne sais pas si après c'est normal le genre de joueur en fait il est tellement grand et tellement maigre du coup mais il n'est pas vraiment maigre mais c'est son côté très élancé comme ça que ça me fait peur j'ai l'impression j'ai toujours l'impression qu'il va se blesser ou qu'il va se casser apparemment c'est faux apparemment il est très non non il est costaud ça donne cette impression je pense qu'il va s'épaissir avec l'âge mais c'est comme tous les mecs qui sont très grands ils ont toujours cette phase où ils sont un peu cusses et ils mettent un petit peu de temps tellement grand il jouait dans le championnat de France de Betlique en pro 1 et c'est un championnat qui est réputé en Europe l'un des plus physiques le championnat de France de basketball et lui s'il a réussi à survivre il avait 17 ans il avait 17 ans et il faisait je pense 10 kilos de moins il y a 2 ans il faisait 10 kilos de moins c'était une brindille oui mais en fait il est costaud on croit qu'il n'est pas musclé mais c'est parce qu'il a des muscles extraordinairement élancés je veux dire il a une comment on dit il a une silhouette qui n'est pas qui n'est pas habituelle je ne sais pas 2 mètres 23 je ne sais pas qu'on les mesure c'est complètement délirant Yann Moit ça lui va très bien pour moi ce type respire la moiteur c'est une saloperie une saloperie et pourtant moi quand j'avais 21-22 ans il n'était pas connu à l'époque et j'avais rencontré une gonzesse qui baisait avec lui qui avait mon âge et elle m'avait filé 2 ou 3 de ses bouquins donc j'avais lu j'avais lu Partouze et j'avais lu un autre bouquin de lui qui s'appelle Anissa Corto et je trouvais qu'il écrivait bien et tout ça c'est pas un type mais c'est lui tu sens que tu ne peux pas compter dessus il est glissant comme une vipère c'est tout à fait ça je me sens pareil la blague boomer faisait vraiment la blague pédo faisait vraiment vraiment boomer pathétique alors il y a son avocat qui dit qu'il fait une blague on l'entend dire ah elle se frotte elle aime bien et ensuite il met une photo d'une gamine qui est sur un cheval mais l'avocat a demandé à voir les rushs pour voir si c'est vraiment de cet enfant qui parlait en fait on n'en est pas sûr on n'en est pas sûr et quand bien même il aurait fait cette blague c'est une blague de très mauvais goût c'est une blague dégueulasse mais jusqu'à preuve du contraire il ne viole pas des gosses de par Dieu donc je veux dire ce n'est pas les journalistes à la télé qui vont faire des leçons de morale sur ce sujet on s'en fout on s'en branle on s'en branle complètement c'est une blague c'est une blague de merde en fait et ça ne mérite pas un scandale national il faut arrêter de délirer il faut se calmer ah ouais oui bim la photo de Stéphane-Edouard on en parle tu sais parce que je lui avais transféré la photo que tu m'avais envoyée c'était Stéphane-Edouard avec son sac à main quel gros chiot un homosexuel raté René ouais alors René Gaming il est peut-être un peu il commence peut-être à être bourré parce qu'il te fait des déclarations d'amour et tout oui oui mais il a dit qu'il était bourré parfait parfait il a dit qu'il commençait à plus trop voir tu sais les messages parfait parfait poète poète René Gaming tu me laisses plein de poèmes en commentaire et tout ça défonce tu t'en sortiras pas vivant Ralph un repas avec gargant tu as assez sûr que je peux pas suivre Gérard Depardieu à la bouffe et à la picole j'essaierai même pas je n'essaierai même pas voilà moi j'ai l'estomac très fragile Alain Yann Wax qui avait fait la préface de Paul-Éric Blancru ah oui c'est vrai j'avais oublié cette histoire avec Blancru et Nabil ils se foutaient trop de leur gueule parce qu'ils disaient que c'était deux grosses pédales peut-être mais moi je lis le bouquin et Yann Wax c'est vraiment pour faire Teshuvah la préface il dit d'ailleurs il dit que sa grand-mère était juive machin tu vois c'est énorme Teshuvah de Yann Wax parce qu'après tes livres de Blancru c'est que des citations oui oui il a fait un livre à peu de frais ce jour-là Blancru il s'est fait du pognon à peu de frais parce que c'est Lortigu qui a fait des traductions des auteurs allemands ouais ouais j'excuse pas un jour de faire une vidéo sur les chats parce que j'adore les chats pourquoi pas mais moi je fais pas les choses sur commande ça vient quand ça vient tu es pas mal fait sur les chiens déjà ouais bah oui oui ça m'était je t'avoue que cette vidéo m'a été inspirée par les chiens de ma propre mère que je devais me farcir et vraiment ça m'a pété les couilles c'est vraiment un truc de connard d'avoir des chiens soit t'es chasseur et t'es un chien de chasse soit t'es berger et t'es un chien de berger soit t'es sauveteur en montagne et t'as un saint un chien pour aveugle ouais voilà soit bah si t'as si tu fais pas ça et que t'as un chien c'est vraiment de la merde et si t'as un chihuahua et un caralin et qu'il s'étouffe en bouffant des saucisses bah c'est de la merde aussi quoi non c'est de la merde c'est de la merde les chiens ils sont à l'image de leur maître et que la majorité des gens c'est des gros cons bah les chiens sont cons en fait c'est ça le clébard enfermé toute la journée d'être tu peux c'est comme ça parce qu'il sait pas si on va le faire pisser ou pas non mais l'horreur 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 et pourtant Dieu sait que j'aime les chiens j'adore cet animal le chien est le martyr du sous-homme est le martyr du sous-homme moderne Usul a violé non Usul a pas violé mais j'avais fait une vidéo que Youtube m'a fait sauter il sortait avec une avec une fille qui s'appelle Holly Plume qui a transitionné par la suite et en fait on voyait bien qu'Holly Plume elle était ça n'allait pas psychiatriquement parlant on sentait que c'était une fille très perturbée qui n'allait pas bien et lui ça l'a pas empêché d'en profiter pour aller la baiser donc cette femme était-elle en mesure de donner un consentement plein et entier je ne crois pas ça l'a pas empêché de baiser avec donc c'est un hypocrite d'ailleurs c'est dommage il y en a plein parce qu'elle était pas mal je crois elle était mignonne comme tout c'était mime après elle est devenue bon je ne sais pas ce qu'elle est devenue en fait je ne sais pas ce qu'elle est devenue le cocktail DSK votre carré de boule cocaïne très bien joyeux Noël Adolfo joyeux Noël Ralph il écrit comme il parle c'est exceptionnel j'adore mais nous aussi on t'aime René Guignet personne ne monte sur le live personne ne monte sur le live mais venez venez bon Dieu puis achetez nos aphorismes aussi aphorismes et pensées oui les aphorismes et pensées moi j'ai donné tous mes exemplaires je rappelle qu'il est en vente sur Amazon vous avez le lien normalement en dessous de la vidéo et pour ceux qui je vous garantis vraiment on ne veut pas se la péter on ne veut pas faire genre mais on a bossé comme des fous dessus d'abord c'est plusieurs années d'aphorismes ce n'est pas un bouquin qu'on a écrit comme ça à l'arrache on est allé récupérer tout notre travail trouver les meilleurs punchlines on a fait un boulot pas possible pour épurer tout ça on a enlevé toutes les fioteries possibles et imaginables pour faire un concentré franchement c'est un concentré et il n'y a pas grand chose à jeter et j'ai eu des retours magnifiques j'ai eu des retours magnifiques sur ce bouquin et vous pouvez y aller vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés tiens je mets le lien moi j'avoue pareil en plus moi je n'aime pas me relire franchement il n'y a pas longtemps je l'ai bien relu en deux jours les aphoristes ça ne se dit pas forcément d'une traite franchement ça défonce des fois il n'y a pas longtemps je suis tombé dessus en faisant le déménagement je l'ai ouvert comme ça au hasard je ne sais plus quoi et genre mais 15 aphorismes d'affilée les 15 c'était des tueries j'ai dit mais putain parce que quand on est dans le processus d'écriture surtout quand on est dans le processus de correction c'est quelque chose extrêmement laborieux ce qui fait qu'à la fin une fois qu'on a fini on ne sait plus trop on ne sait plus en fait on est on est gavé on ne sait plus et et quand on y revient plusieurs mois après c'est là qu'on c'est là qu'on apprécie c'est là qu'on apprécie ce qu'on a fait et moi ça me fait avec tout ce que je fais c'est à dire que quand je termine une vidéo je l'ai tellement écrite je me suis tellement fait chier à l'enregistrer je pendant que je l'enregistre je me dis ah mais merde j'ai oublié de dire ça ah mais merde et que je ne suis jamais content et c'est quand je vais la réécouter deux ans après que je vais apprécier et là à chaque fois que je à chaque fois que je retombe sur le bouquin j'apprécie allez-y c'est un indispensable dans votre bibliothèque et tous les gens qui tomberont dessus vont être choqués rigolés je ne sais pas ça provoque ça peut provoquer plein de trucs quand même profonds et tout non non Bloubim c'est Mounir c'est ça non et bah faisons Bloubim on va voir ce que ça donne on fait ça à la à la Bassem tu sais on reçoit les gens on ne sait pas qui c'est on ne sait pas ce qu'ils veulent on reçoit allez c'est tout tu as vu ton blase ah ouais c'est trop bien c'est trop bien ouais ouais t'as quel âge tu viens pardon excuse-moi moi je suis très jeune j'ai 20 ans et bah je suis de France je viens d'à côté de Montauban et bon je ne suis pas venu avec un sujet spécial en tête à vous parler parce que j'ai tu viens d'où d'à côté de Montauban parce que moi je n'étais pas loin moi je suis d'un village un peu paumé tu vois c'est Masgroni en tout cas un village Masgroni 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 c'est un village paumé dans le 82 ok bah paumé il a 1000 habitants mais moi je pense et pourquoi tu te retrouves le soir du réveillon à nous écouter bah moi j'aurais pu y aller en famille mais mais j'ai 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 pu faire le choix de ne pas y aller parce que j'ai 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 préféré ne pas y aller et du coup bah je passe ce réveillon seul là actuellement mais voilà j'aurais pu j'aurais pu quand même y aller c'est pas que j'ai j'ai eu juste un choix tout seul de le faire tout seul j'avais le choix mais j'ai préféré le faire seul t'as préféré rester tranquille ouais voilà c'est ça un peu comme un peu comme moi du coup bah de quoi tu voulais parler Woodby bah ah oui moi j'ai pas de j'ai pas de sujet en tête mais on peut parler de tout mais franchement je suis venu comme ça peut-être qu'il fallait que je vienne avec un CJ en tête et tout mais après je voulais quand même vous remercier mais parce que ça fait quand même depuis 3 ans que je vous écoute et vous m'avez vous m'avez aidé sur beaucoup de choses enfin en fait c'est un truc d'ouf parce que moi j'ai 20 ans et en 3 ans j'ai appris tellement de trucs enfin vous m'avez vous m'avez vous avez été la meilleure rencontre que j'ai fait sur internet c'est un truc d'ouf ah bah ça c'est gentil du coup ça voulait dire que t'avais 17 ans quand t'as commencé à nous écouter ouais c'est ça j'avais 17 ans j'étais en terminale tu vois j'étais en début de terminale j'étais j'en viens de loin tu vois j'en viens de loin dans le sens où en fait avant d'arriver sur vos lives et tout j'ai fait le tour de la composphère tu vois j'utilise ce terme parce qu'il y a beaucoup de trucs sur internet tu vois vu qu'on est en 2023 tu vois moi j'ai un PC j'ai accès à internet tu vois quand je suis chez moi tu vois j'arrive je fais le tour d'internet vu que je trainais beaucoup sur mon PC tu vois je voyais toute la merde qu'il y avait sur tous les thèmes tu vois genre je sais pas sur le complot etc moi je me suis intéressé à plein de trucs du coup j'ai fait le tour de tout ça puis j'en suis arrivé à là aujourd'hui et c'est incroyable et vous m'avez et maintenant là en gros je sais moi je dis will be mais ça n'a aucun sens excuse moi non t'inquiète tiens regarde il y a quelqu'un qui nous emmerde là défendre le violeur culpabiliser les victimes immonde enfin on ne défend aucun violeur on ne se prononce pas sur les affaires en cours on n'est pas juge on se prononce sur les images non et puis le viole c'est horrible les victimes la traductrice nord-coréenne qui écoutait les conneries de Gérard Depardieu c'est pas plus une victime que ça elle racontera ça à ses petits-enfants enfin n'importe quoi on n'a défendu aucun violeur on n'a culpabilisé aucune victime calme-toi calme-toi j'ai lâché ma petite face contre connie-bendit en plus de ça non non mais prends on n'est pas sur Twitter prends des hormones et puis calme-toi tac 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 Depardieu parle aussi d'art et de bouffe bien sûr il est extraordinairement intéressant l'imiter Depardieu à son côté graveleux c'est n'importe quoi c'est vrai et puis en fait pour de vrai on s'en fout c'est qu'un acteur de merde en fait qui restera dans les c'est du fond de chiotte c'est du fond de chiotte mais ce qui est grave c'est la c'est la chasse aux sorcières ça commence ça fait vraiment chier les gens ne sont plus capables que de ça René Gaming je vais partager mon RSA pour lire Ralph je te remercie beaucoup je te remercie beaucoup c'est bien c'est grâce à l'URSA à se cultiver on a vraiment choqué Ambre désolé Ambre désolé si on t'a désolé désolé alors là il y a il y a les gens qui disent que les défenseurs de Depardieu c'est Elisabeth Lévy Yann Moix et Anouna il n'a pas ça il n'a pas de chance c'est vraiment un malheur n'arrive jamais seul ben oui et puis je te dis c'est c'est un peu comme Johnny Hallyday tu sais c'est c'est une figure du beauf du beauf français et Elisabeth Lévy Yann Moix et Anouna c'est leur public donc voilà c'est de la merde en fait oui c'est de la merde c'est de la merde mais Depardieu c'est un acteur qui 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 nous a fait rêver et il y a peu d'êtres humains qui savent qui nous font rire et qui nous font rêver quoi tu vois au dehors pour ça peut-être pas ça charmer après comme je dis à Ambre je ne parle pas des histoires de viol qui sont en cours je m'en sais rien et ça ne ça ne m'intéresse pas voilà je prends ça avec beaucoup de pincettes et si demain il est condamné parce qu'il y a des éléments qui tendent à démontrer qu'effectivement il a violé il mérite d'être condamné et puis c'est tout on ne dit pas le contraire il y a ton image qui a frisé la mienne ouais mais on m'entend quand même ouais on t'entend très bien mais bon bah ça va j'espère que ça va repartir c'est ce que je disais quand je t'ai eu au téléphone c'est j'espère qu'on va avoir des bonnes connexions qu'on va avoir une bonne connexion parce que parce que c'est le soir de Noël que tout le monde tout le monde s'appelle et qu'en général le réseau est surchargé ouais ouais ou sinon essaye de déconnecter enfin tu sais tu t'enlèves et tu reviens je pense que ça va remettre ton image ouais il était figé il s'est solidifié Ralph alors je regarde un peu ce que vous dites toi aussi Blublim si tu vois des trucs sur le chat c'est sur le côté tu sais ouais ouais d'ailleurs je suis en train de regarder là pour voir mais moi je suis à la fin et je sais plus où il y en était moi je regarde tout vu que je suis habitué à ça je peux voir si tu veux tu me dis et je peux voir tous les je peux voir les derniers commentaires comme les premiers je peux tout voir voilà c'est bon bref ouais il y avait la question de Jules Pierre-Yves as-tu lu La métaphysique de la guerre édition Livre Noir si oui qu'as-tu pensé de cette nouvelle traduction ouais bah moi je l'avais déjà chez Archer c'est un super petit livre d'Evola et la revue Rébellion ils me l'ont envoyé le livre d'Evola ils m'en envoyaient d'autres aussi le Bushido aussi le livre des samouraïs physique de la guerre de l'Evola ah oui d'accord ok ok ça fait un peu ça Skyralf Radiolive alors il y a un deux trois Micmac qui veut monter mais soit en fait tu n'es pas connecté ton micro n'est pas connecté ou ta caméra n'est pas connectée ou je sais pas en fait il y a un truc qui fait je ne peux pas te faire monter malheureusement il faut que tout soit en place pour que ça fonctionne et tant que ça n'est pas en place je ne peux pas vous faire monter il y a Maxime Gilon qui dit achetez leur bouquin il est vraiment mortel merci beaucoup Maxime merci beaucoup passe un joyeux Noël c'est bien imagine tu te réveilles avec un trance allongé à côté de toi voilà c'est vraiment que tu as fait voilà tu as été trop loin ouais tu vois c'est pas très grave les dérapages les dérapages sous alcool en public il y a beaucoup plus grave que ça il y en a qui ont vraiment passé des quoi que j'en sais rien ouais c'est le temps c'est l'agent qui fait c'est un message pour lui qui dit que tu as commencé à nous écouter à 17 ans mais c'est ce que c'est des choses que j'ai souvent répétées en live privé on dit que c'est une époque où on peut plus rien dire où on est censuré mais vous vous rendez pas compte dans quelle époque on a vécu fin des années 90 début 2000 il n'y avait que la parole au ciel il n'y avait accès à rien mais Maurice ouais Maurice c'était le summum de la Maurice c'était le summum de la de la subversion moi pour aller lire des bouquins je me déplaçais à Saint-Michel à la librairie ésotérique c'est là que j'ai commencé à découvrir des auteurs et tout mais il n'y avait rien rien et aujourd'hui avec internet avec tous les mauvais côtés que ça peut avoir mais on a accès à beaucoup plus de points de vue à beaucoup plus de contenu culturel je veux dire moi pour vous dire à quel point j'étais en galère à 15-16 ans je me souviens que j'attendais l'émission de Ardisson là tout le monde en parle j'attendais ça avec impatience parce que c'était le seul moment de la semaine où il y avait un truc à la télé où il y avait possiblement des gens intéressants qui racontaient des trucs tu vois je te laisse imaginer dans la misère intellectuelle dans laquelle on regardait pour Thaïa il y avait ça aussi et si j'avais eu internet à 15 ans 16 ans 17 ans et bien je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps dans ma vie c'est vrai mais d'ailleurs ça me fait penser je pensais exactement à la même chose parce qu'en fait moi je me disais l'époque où on vit là où je vis du coup ma génération c'est un truc d'ouf parce qu'en fait avec internet on peut avec l'existence internet on peut arriver à avoir juste un pc et un écran et vu que moi depuis que je suis petit je joue jeux vidéo je traîne sur internet souvent etc j'ai quand même des potes mais c'est pas que je suis pas H24 dessus mais j'ai passé quand même beaucoup de temps à un certain moment et en gros on va dire je me suis perdu dedans ça m'a apporté j'ai vu beaucoup de merde enfin je sais pas ça m'a apporté si on fait le calcul en fait ça m'a apporté beaucoup de merde mais comme beaucoup de bien avec vous avec plein d'autres choses mais tu vois par exemple on peut passer par plein de choses il y a plein de choses il y a de la merde mais comme des trucs incroyables en fait c'est vraiment un mélange de tout c'est des trucs incroyables c'est à dire que moi en ce moment je m'intéresse aux paléolithiques tu vois mais c'est complètement démentiel tous les soirs je me mets des conférences du collège de France des sommités qui parlent de ci qui parlent de ça tout est j'ai accès à tout j'ai accès à trop de trucs même les bouquins Amazon on critique Amazon mais Amazon dès que j'ai une référence de bouquin je l'ai en claquant en claquant des doigts et on le reçoit le lendemain chez soi les bouquins la bibliothèque municipale ou les librairies les librairies c'est de la merde il n'y a plus de libraire ils vendent ce que les éditeurs ce que les grands éditeurs leur envoient leur envoient normalement un libraire c'est quelqu'un qui fait des sélections de livres c'est quelqu'un qui lit c'est quelqu'un qui va te diriger vers des trucs c'est quelqu'un qui va te faire découvrir des trucs aujourd'hui à la librairie t'as Catherine Pancol et je sais pas quoi de la merde en bas tu peux avoir des trucs bien et moi c'est quand Céline est sortie guerre j'ai voulu aller l'acheter à la librairie à côté de chez moi librairie super classe en bois avec les libraires qui jouent leurs intellos derrière leur comptoir et tout et je leur fais je veux guerre de Céline il était sorti il y a trois jours événement littéraire de la décennie tu vois tu peux pas passer à côté de ça bon je voudrais guerre de Céline je voudrais savoir si vous l'avez en stock la gonzesse elle me fait guerre de Céline ça s'écrit comment ça s'écrit comment et là regarde j'ai fait mais putain mais t'as mer quoi je suis allé le commander je suis allé le commander sur Amazon que les libraires et moi tu sais moi j'ai dû avoir une connexion internet enfin internet chez moi je sais pas 26 ans 26-27 ans un truc comme ça et moi ça a accéléré aussi le fait que après j'ai eu envie d'écrire des bouquins parce que comme tu dis moi j'ai commandé plein de livres moi aussi j'ai eu ma période complotiste débile mais pareil je suis tombé petit à petit sur des contenus intéressants enfin tu vois moi ça m'a ouvert quand même vachement l'esprit pareil pareil mais d'ailleurs avec internet moi j'ai aussi enfin en fait c'est tellement vaste en fait que j'ai même appris par exemple je me suis intéressé à plein de trucs en dehors de tout ça je me suis intéressé à la cybersécurité je sais pas au code etc là dernièrement tu vois j'ai appris un truc mais j'avais fait les tours des sujets que j'en citais auparavant mais là j'ai appris un truc en profondeur et que je peux j'ai gagné de l'argent avec tu vois j'ai appris le montage judo avec internet tu vois mais j'ai pas forcément fait de formation ou d'école de BTS ou du musuel ou quoi que ce soit j'ai fait avec internet maintenant tu vois sur Youtube tu recherches un peu tu parles un peu anglais tu vois t'as plein de trucs qui te permettent d'apprendre une compétence diverse enfin tu vois moi je peux faire parce que t'es intelligent à la base parce que t'es intelligent à la base parce que c'est un outil extraordinaire c'est juste parce que la majorité des gens et notamment des jeunes ne font pas ce que tu fais donc pas oui oui mais ça donne la possibilité de toute façon on s'en fout de ce que font les gens c'est que ça donne la possibilité à ceux qui ont des dispositions pour ça qui sont curieux de trouver des réponses et ça nous à notre époque c'était extrêmement compliqué par contre il y a le versant l'autre versant c'est que comme l'école c'était horrible la télé c'était horrible la famille c'était horrible on était tout le temps dehors on était tout le temps dehors on faisait tout le temps du sport on faisait tout le temps de la bagarre on faisait tout le temps des graffitis c'était l'aventure les jeunes d'aujourd'hui tu peux pas être trois heures sur TikTok par jour et qui fait la vie dehors je pense qu'il y a une incontestation moi j'essaie de réduire en fait tu vois TikTok je l'ai parce que je en fait je m'intéresse un peu à TikTok pour essayer de parce que j'ai envie de faire plein de trucs dans ma vie est-ce que tu veux prendre des passages de mes vidéos et me faire des shorts en fait ça tu vois j'y ai déjà pensé et je lui étais dit un jour il y a un monde je lui étais dit en fait j'étais jamais monté en librethane mais je lui étais dit il y a un jour où je vous parlerai et je vous proposerai ça mais en fait j'y ai pensé et je me suis dit en fait c'est peut-être pas bien en fait ça peut être bien mais mauvais parce que je me dis que ce que vous faites ça devrait peut-être rester un truc de niche et ça devrait pas non moi j'en ai fait des shorts à l'époque c'était un gars que j'avais rencontré sur le canal de Conversano et il se faisait payer pour faire des shorts et il me disait qu'il m'avait fait genre 50 balles par mois il me faisait deux shorts par mois et c'était pas cher payé parce que c'est hyper chiant à faire les shorts il me faisait des trucs de super qualité et tout et c'est moi qui lui disais quel passage je voulais qu'il foute en short que ça passerait bien que ce serait cool et moi j'aime bien franchement j'aime bien ouais ouais si vous êtes d'accord moi je suis chaud moi je vous le fais gratuit bah le bim tu comment tu pourrais nous contacter je t'envoie mon portfolio par mail et tout tu vois ouais bah t'as quoi noter je te passe mon adresse mail ouais ouais je note maintenant si tu veux j'ai tout là déjà et moi la mienne de toute façon je la donne régulièrement mon adresse mail je sais pas si ouais celle de Pierre-Yves d'ailleurs Pierre-Yves l'anecdote t'es né le même jour comme moi t'es né le 25 août ouais tout à fait ouais je suis né le 25 août aussi moi moi ça fait du coup en 25 août 2001 2003 je suis né du coup moi ah 2003 ah oui c'est vrai qu'on est en 2024 moi je suis je suis resté bloqué en 2021 moi je sais pas pourquoi on est super vieux on est super vieux donc c'est pour ça ouais ouais donc vas-y Raphaël B R-A-P-H-A-E-L plus la lettre B comme il y en a point ralpha alors j'ai une adresse mail de merde c'est comme ça R-A-L-P-H-A arroba gmail.com et puis tu m'envoies un message et puis on se capte pour faire ça parce que et moi j'aimerais bien aussi faire des extraits de live de nos live payants les meilleurs moments enfin pas les meilleurs moments les moments les plus diffusables de 3-4 minutes et les foutre en public et puis après il y a des gars qui le font il y a des gars qui le font bah j'ai vu qu'il y avait des gars qui prenaient des extraits de nos trucs et qui les mettaient sur après les gars il faut pas de vue oui mais après que nous on le fasse sur notre chaîne comme ça on fait la promo de nos trucs franchement franchement il y a moyen de faire des lives il y a moyen de faire des vues pardon dans ce que vous dites parfois il y a des extraits donc on parlait de certaines choses si on fait un bon short avec des sous-titres à la con ou un truc travaillé un peu atypique tu vois enfin il y a moyen de faire des il y a moyen que ça fasse des vues voilà parce que quand je fais des montages mais mes montages ils sont tout pourris c'est de la grosse grosse merde donc c'est encore plus ridicule que si j'en fais pas donc j'ai arrêté alors il y avait un, deux, trois Micmacs qui voulaient monter Bluebeam on va te laisser j'attends ton mail avec impatience et puis on se recapte à l'occasion ça te va ? ok bah ouais il n'y a pas de soucis c'était un plaisir de parler avec vous bah la même chose et ça nous fait très plaisir que des jeunes nous écoutent qu'on enfin ça nous fait très plaisir en fait parce que c'est pour ça qu'on a fait de l'internet au début c'était pour parler aux jeunes ouais bah on a beaucoup de jeunes c'est incroyable c'est incroyable et d'ailleurs je suis pas le seul à vous écouter je suis pas le seul à vous écouter en jeune je pars dans un tranche de 18-25 ans j'ai déjà vu des commentaires de mecs comme moi on a beaucoup de jeunes on a beaucoup de jeunes je te remercie beaucoup Bluebeam et je te souhaite un très très joyeux Noël et à très bientôt ciao 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 Kajaktu qui est avec nous c'est les gars bonjour comment ça va salut ah bah un 2 3 Mucmac vient de se connecter tu passeras après Kajaktu désolé comment vas-tu très bien j'ai passé un réveillon en Pologne à vrai dire c'était assez intéressant et qu'est-ce qui fait que ouais donc du coup t'es loin de t'es loin de la famille donc tu passes le réveillon tout seul en fait euh non j'ai ma mère qui était là pour le réveillon donc c'était quoi ok et qu'est-ce que tu fais en Pologne tu t'entraînes tu ouais c'est ça je suis combattant personnel donc je suis venu ici pour combattre pour m'entraîner ici et j'ai un combat dans quelques semaines en Pologne ok mon cinquième combat pro en MMA ouais en MMA ouais parce que moi j'ai vu t'es j'ai vu un combat de toi sur Youtube du coup quand tu m'as quand tu m'as donné ton nom dans le mail et c'était un combat en boxe taille excellent 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 super combat je me demande si c'était pas un combat en boxe anglaise mais euh non 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 c'était du c'était de la boxe ok d'accord entre un type qui paraissait quand même vachement plus grand que toi euh c'était un super combat d'accord ouais j'ai plus le nom j'ai plus le nom de ton adversaire je t'avoue je t'avoue que je me souviens plus alors c'est est-ce que t'es toujours dans l'idée de faire une chaîne euh MMA toujours comme je disais euh j'aimerais justement faire ça et je voulais pas faire ça tout seul donc ouais c'est sûr que faire du commentari et même une chaîne de maman en fait j'ai déjà une chaîne qui existe ouais ouais mais qui existe et que j'avais fait il y a très longtemps quand j'étais plus jeune c'était des highlights en fait de maman ouais ouais et donc j'avais j'avais fait beaucoup de vues j'avais fait des vidéos à presque un million de vues j'étais pas montré très loin d'abonnés je suis à je dois être à presque 4000 un truc comme ça t'es abonné ouais en général quand on regarde les highlights bah on clique sur la vidéo du live on va rarement voir la chaîne mais voilà en tout cas il y a déjà des abonnés donc je sais que ça peut faire des vues ouais ça a déjà la base comme je t'ai dit moi le commentaire commentaire de soirée UFC je suis tellement chaud mais tellement chaud mais comme tu me disais t'avais pas une bonne connexion pour bah là j'ai pu là ça y est c'est bon j'ai emménagé j'ai emménagé il y a trois jours j'ai plus aucun problème de connaissance c'est pour ça que j'ai pu travailler j'ai mis en ligne une vidéo j'ai déjà une vidéo de prêtre qui sortira dans deux jours il y a le live privé qu'on va faire il y a le contenu des contributeurs enfin j'arrêterai de bosser parce que j'ai retrouvé quand le live privé d'ailleurs bah je sais pas là on est dimanche si tu veux le faire mardi ou mercredi soir moi ça me va complètement ouais ok moi aussi c'est bon et je pense qu'on le fera sauf si tu te poses mais comme on en avait parlé au téléphone on le fera sur le thème du passager clandestin de la civilisation qu'est-ce que ça veut dire quel est ce concept qu'est-ce qu'on entend par là et voilà à quoi ça sert voilà c'est tout c'est moi ? non c'est ton concept mais moi je pourrais c'est ton concept mais tu vois très bien tu vois très bien qu'on va en venir ouais ouais tout à fait ouais les les commentaires en live en plus tu sais que je pense qu'il y a vraiment un il y a vraiment un créneau à prendre parce qu'il y a des gars qui sont très forts sur internet moi j'écoute de toute façon j'écoute que pratiquement sur internet j'écoute que des podcasts sport MMA et compagnie mais c'est soit des super techniciens qui sont dans le d'accord bon ils sont très forts ils sont super techniques ils vont te donner soit des gens un peu chiants quoi et je pense qu'il y a vraiment de la place pour pour faire des commentaires que les gens apprécieraient ou des racailles il y a beaucoup de racailles aussi qui commentent les soirées c'est un peu c'est pas terrible c'est un peu pareil pour le basket ce que tu dis parce que vous vous seriez même pas obligé de commenter les combats vous pourriez faire je sais pas un thème tu vois par exemple non mais oui on peut faire ça on peut faire ça aussi et moi je comptais faire des vidéos des trucs des top 10 les combattants top 10 des combattants les plus nuls de toute façon tu peux faire des vidéos tous les jours avec le MMA c'est ça qui est génial avec le sport ça s'arrête jamais en fait surtout si tu connais le MMA depuis longtemps c'est à dire que si t'as pas commencé le MMA avec Mike Grégoire tu peux parler du MMA d'avant aux gens qui le découvrent que depuis peu longtemps parce qu'en France ça vient d'exploser à peine donc les gens connaissent pas le pride les gens connaissent pas le début UFC même l'époque du Jean-Saint-Pierre c'est trop vieux pour eux exactement il y a de quoi raconter moi quand j'ai commencé à regarder le MMA je me souviens c'était à l'époque où Anderson Silva combattaient et cartonnaient je suis pas non plus un super ancien mais ça fait déjà beaucoup plus d'années que beaucoup de gens mais en France mais tout le monde s'en battait les couilles tout le monde c'est pareil j'ai découvert à peu près au même moment je pense que c'était à l'époque où les champions c'était genre Saint-Pierre, John Jones Anderson Silva tous ces champions-là Jose Aldo c'était des générations c'était mortel d'ailleurs c'était trop bien ou les mecs avaient le droit d'être sous tout ce qu'ils voulaient donc c'était incroyable ouais 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 et quand je vois les podcasts de la sueur les deux ils sont super mais c'est quand même hyper le seul problème de la sueur aussi c'est que c'est pas des mecs qui ont combattu ça sent c'est-à-dire que c'est juste des fans et des fois ils disent des trucs ils vont chercher ça un peu loin par exemple quand ils vont t'expliquer que tel mec a fait tel truc pendant le combat ce qu'il a réfléchi machin non mais il y a des trucs tu le fais à l'instinct quoi et des fois ils vont te raconter ils vont chercher un peu loin les explications des explications de combat et des choses il y a 2-3 feelings qui montrent qu'ils sont trop dans la mythologie quoi ils te racontent des trucs c'est intéressant j'aime bien ce qu'ils font d'ailleurs ils ont une assez mauvaise réputation depuis quelques temps il y a beaucoup de gens dans les mecs qui leur cassent du sucre dans le dos parce qu'ils étaient pas mal derrière Lopez mais moi je comprends pas ce genre de reproche qu'on peut leur faire c'est-à-dire que ces 2 gars ces 2 petits jeunes ils montent une chaîne ils bossent comme des fous parce que c'est des foot c'est des monstres de boulot ils bossent comme des fous ils arrivent à choper une connexion avec Fernand Lopez qui leur fait un pont d'or et qui leur dit venez les gars on travaille ensemble vous pouvez venir faire des reportages évidemment qu'ils sautent sur l'occasion et ils ont fait des reportages avec d'autres gens mais oui ils avaient une relation particulière et privilégiée avec un des gars qu'envoyaient les meilleurs champions à l'UFC c'est normal en fait je comprends pas ce qu'on leur reproche j'arrive pas à comprendre ils ont pas mal parlé des autres combattants ils ont juste parlé plus du MMA Factory parce que le MMA Factory ils ont invité faire des reportages chez eux des interviews des trucs comme ça donc c'est ouais 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 après on leur reproche c'est que le conflit une sorte de conflit d'intérêt c'est à dire qu'ils pouvaient pas ils pouvaient pas par exemple à chaque fois que je regarde des vidéos parce que comme on a accusé Fernand Lopez fait l'objet d'accusations comme quoi il aurait fait des violences conjugales et t'as plein de gens qui leur mettent des commentaires et pourquoi vous ne pernez pas de Fernand Lopez et de ces violences conjugales évidemment qu'ils ne vont pas en parler je veux dire les gens ils sont cons ils ne vont pas se fâcher n'importe quoi n'importe quoi de visitage des trucs comme ça et Fernand Lopez pour les gens qui le connaissent savent que c'est vraiment pas un bon gars il a fait des trucs ça va mais très probablement c'est un roublard c'est probablement un roublard dans sa vie privée mais bon on la connait pas sa gonzesse non plus comment se mêler de ce genre d'affaires mais ça n'a rien à voir avec la sueur en tout cas on n'est pas là pour parler de pureté morale en fait qui a dit que les sportifs devaient être des exemples de pureté morale c'est quoi les sportifs sont des gars qui sont jeunes qui sont remplis de testostérone qui viennent de milieux populaires bon bah c'est pas toujours tout beau tout rose c'est comme ça en fait n'importe quoi d'ailleurs il n'y avait pas eu aussi des embrouilles avec la fédération de MMA avec des histoires alors je sais pas si c'est de MMA que tu sais pour qu'un combattant signe leur mère elle devait coucher avec le président je sais pas quoi c'était Romain Moulina c'est Romain Moulina ou quoi ouais c'est ce mec là avec Romain Moulina quand on avait parlé il avait fait tout un truc sur la fédération de FFKMDA de Muay Thai King Boxing et donc MMA et il avait parlé du MMA aussi il me semble et ouais il expliquait qu'il y avait une liste pour faire entrer des combattants dans un événement ou quelque chose comme ça il y avait une liste de mère de combattants avec elle la Suisse est en 8 donc ça va effort à poursuivre et tout il y avait vraiment un truc comme ça et donc il est passé ce gars là à l'Assemblée Nationale il me semble pour parler de tout ça ouais ouais c'était hyper intéressant d'ailleurs je crois qu'il s'est fait interviewer chez ouais mais là on est en train de parler de de pratiques mafieuses entre guillemets alors que Fernand Lopez c'est pas des on est en train de parler de sa vie privée c'est pas exactement après il a fait 2-3 trucs un peu bizarres certainement certainement mais c'est un business c'est un s'il n'y a pas de roublard comme lui ça n'avance pas après lui il a fait vraiment avancer le sport de toute façon non mais le mec il a envoyé il a envoyé plein de ses gars à l'UFC il a ouvert les portes de l'UFC il a fait il a fait une organisation en France bon s'il n'y a pas de roublard s'il n'y a pas de mec qui sont un peu roublard et qui sont un peu dans le business et qui sont un peu vendeurs de tapis volants ça décolle jamais et d'ailleurs les sports de combat en France c'est que ça ça fait mille ans que ça décolle pas alors que les français sont trop forts et ça fait mille ans on a des champions de fou en France en boxe on a eu des champions de fou en boxe les gars sont pas connus personne ne parle d'eux tout le monde s'en bat les couilles ça n'est pas normal tu vois ouais mais je crois que c'est aussi dans la culture française on n'est pas très tourné sur les combats moi je sais quand j'étais à Bordeaux et que je faisais sport de combat personne n'avait rien à foutre vraiment c'est pas dans notre culture quoi les sports de combat ça l'est plus en tout cas ça l'était avant c'est qu'on avait des grands boxeurs en boxe anglaise évidemment avant j'allais dire le sport en général tu sais dans les pays d'Europe de l'Ouest on est le le seul pays à avoir qu'un seul quotidien sportif tu vois nous on a que l'équipe alors qu'en Espagne en Angleterre en Italie ils en ont il y en a au moins 5 c'est que on dit les français c'est des beaufs et tout mais c'est pas un peuple finalement passionné de sport quoi tu vois ouais mais regarde c'est aussi parce que c'est mal vendu parce que dans la France du début du siècle tous les prolos étaient des fous de boxe le catch ça remplissait des salles il y avait des fédérations les gens adoraient ça tu vois donc à un moment il y a une baisse d'intérêt c'est aussi parce que les gens ne savent pas vendre leur truc alors que c'est le meilleur divertissement c'est le meilleur spectacle c'est un combat c'est une tragédie grec c'est fantastique normalement normalement ça se rend le pays qui vend le mieux ses combattants qui les traite le mieux pour moi c'est le Japon quand des kickboxers des combatants incroyables parmi les meilleurs au monde les kickboxers japonais ils sont imprenables il n'y a personne de débat et personne ne les connait parce qu'ils combattent tous au Japon ils sont très bien pillés ils sont tous très bien pillés au Japon ils ont leur si tu as par exemple il y a une nouvelle organisation de demain qui s'appelle le Razin au Japon qui est le nouveau Pride en gros et tu regardes leur documentaire avant combat qui s'appelle les Razin Confessions qui sont traduits en anglais et ça te donne envie de voir les combats ils sont trop forts en marketing tu regardes un Razin Confessions tu as l'impression que tu t'apprends que tu connais toute la vie des combattants et ça ils te montent un narratif etc et c'est voilà ils savent ce genre de choses ils savent payer leurs combattants quand ils font un événement entre deux Japonais ils remplissent des arènes énormes aujourd'hui donc voilà donc les combats de Le Banner au Japon c'était extraordinaire incroyable pourtant il était pourquoi il n'y a pas un français qui s'est dit je vais organiser des combats avec Le Banner en France ils ont fait ça ne met pas la gueule de ce qui se faisait au Japon non c'est sûr bon bah écoute il y a Géo qui pose une question intéressante Géo il demande le sport ne fait-il pas partie de la société du spectacle si bien sûr à partir du moment où il y a une télé et des spectateurs c'est du spectacle mais après c'est un spectacle je ne sais pas quand même plus sain je ne sais pas comment dire que plein d'autres spectacles enfin je ne sais pas oui à partir du moment où tu es payé au prorata de ta popularité c'est du spectacle tu n'es pas payé parce que tu es le meilleur tu es payé parce que tu es populaire et après un sportif bon entre guillemets un sportif s'il veut devenir parmi les meilleurs dans sa discipline il ne peut pas tricher jusqu'à enfin je veux dire le sport et c'est pour ça que les gens je pense apprécient le sport parce que c'est un monde où c'est des qualités véritables qui sont mises en avant des qualités sur lesquelles on ne peut pas trop tricher alors que dans le monde du commerce et de et de et des grandes bouches et de et de l'enculerie et de l'entreprise et de c'est des salauds qui a un peu qui concerne bien dans le sport c'est le côté hiérarchique et élitiste du sport exactement entre guillemets un peu fasciste du sport c'est le meilleur qui gagne et on ne se rappelle qui ne se rappelle que du vainqueur tu vois alors que tu vois dans la société sur les plateaux tout le monde est en train de pleurnicher de se donner des excuses machin alors que dans le sport bon bah voilà ah oui dans le sport il n'y a pas d'égalité homme-femme il n'y a pas d'égalité de QI il n'y a pas d'égalité voilà le meilleur c'est le meilleur et d'ailleurs il y a Tony Yoka qui s'est fait défoncer qui se fait lyncher sur les réseaux sociaux parce qu'il perd et en fait c'est terrible parce que ce que vit Tony Yoka c'est cruel mais c'est le destin de 99% des sportifs en fait ce qu'il vit c'est que 99% des sportifs le vivront c'est à dire que les places sur l'Olympe tout le monde n'y rentrera pas et puis il y a un moment quand tu montes quand tu montes ça s'arrête ça s'arrête et le niveau où tu t'arrêtes c'est ton niveau en fait et le pauvre Tony Yoka on l'a vendu comme un champion on l'a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais ça c'est pas de sa faute c'est une communication nullissime de Canal Plus mais c'est horrible que le mec il se fait battre je crois contre coller et t'as tout le monde sur les réseaux qui dit mais quelle grosse merde les gens ils sont fous en fait c'est n'importe quoi bref ce qui est horrible aussi un truc qui est horrible dans le sport c'est les sportifs qui donnent leur avis sur la politique tu sais où il y avait eu ça en NBA avec les histoires de Black Lives Matter ils avaient fait des maillots spéciaux ils avaient tous ouvert leur gueule dans les médias machin tu vois ou les histoires de brassard Copernic en football américain qui avait ouvert par sa gueule sur ça Copernic je ne sais pas si vous connaissez qui était un un afro-américain en football américain qui était devenu presque un symbole du Black Lives Matter ouais ouais comme les footballeurs on les oblige tous à porter un brassard LGBT tu vois mais et là c'est les c'est les footballeurs maghrébins qui ont tous ouvert leur gueule qui ont dit mais attendez nous on ne va pas porter ça et moi je suis totalement d'accord avec eux je les soutiens complètement ça veut dire quoi porter un brassard LGBT ça veut dire quoi que tu que tu ne veux pas que les homosexuels soient condamnés à mort ou est-ce que ça veut dire que tu veux qu'on donne des hormones à des gamins de 12 ans qui ne se sentent pas tu vois ce que je veux dire on ne sait pas ce que ça veut dire en fait de porter un brassard LGBT ça n'a aucun sens et les mecs les mecs ils ont mis un coup de pression et ça s'est arrêté et dans le sport américain les basketeurs des fois je les entends parler c'est incroyable tu sens que tu sens que il ne faut rien dire quoi il faut avoir la communication la plus lisse oui et non c'est même pas qu'il ne faut rien dire c'est que par exemple les joueurs quand c'était l'élection la Trump contre Biden ils portaient des t-shirts avec écrit vote c'est aller voter genre parce que ça s'adressait aux communautés noires genre aller voter pour pas que ça se passe ouais ouais c'est ça donc il y a vraiment une idéologie directement quoi ils prennent position et ça moi j'en ai rien à foutre ça me suit trop oui oui parce que par contre comme on peut voir le point positif du MMA c'est qu'ils sont encore libres ils peuvent dire ce qu'ils veulent ils sont beaucoup moins cadrés qu'en NBA et on l'a bien vu avec Sean Strickland et lui c'est l'exemple parfait du fait que le mec dit des dingueries du style il faudrait qu'on bombarde l'Irak les Etats-Unis ont commencé à crever quand on a fait rentrer des femmes dans la police des trucs comme ça il est excellent Sean Strickland en plus je l'adore en tant que combattant le mec il est là les femmes c'est à la cuisine il sort des trucs de ouf il en a rien à foutre il est excellent mais j'ai jamais vu dans le MMA des champions faire les gros suceurs sur des trucs complètement politiquement correct moraliste et tout j'ai aucun exemple il y avait Tyrone Woodley qui fait ça Tyrone Woodley Tyrone Woodley il faisait ça ? qui avait dit que c'était un esclave etc des choses comme ça oui non mais il y a le truc un peu oui oui mais ça c'est les trucs de Renoir c'est autre chose ça à part ça ouais j'ai pas de pareil ça parle du genou à terre pour les Black Lives Matter j'avais vu il y avait un lycéen super prometteur en basket quoi et un blanc quoi mais qui avait refusé de mettre le genou à terre avant le début d'un match et sa carrière elle a été finie il a été viré du lycée viré de son équipe il est contente alors que c'est en plus ça veut même pas dire que fondamentalement il est raciste ou quoi que ce soit c'est qu'il veut pas participer à la mascarade parce que c'est des énormes mascarades quoi donc c'est le seul qui avait la finale tu te mets à du genou devant personne quoi bien sûr que oui c'est totalement inapproprié totalement inapproprié c'est digne des régimes nord-coréens enfin ce genre de ce genre de truc quoi tu fais une minute de silence quand il y a un drame un truc comme ça mais pas à chaque match ils doivent faire ça enfin c'est n'importe quoi ah ok Louis Ferdinand il dit Jimmy Butler avait vachement critiqué BLM ça je savais pas c'est un joueur que j'aime bien Jimmy Butler tu sais il est trop marrant Jimmy Butler parce que cette année tu sais il y a toujours ce qu'on appelle le media day en NBA donc c'est avant le début de saison et donc tu vois ils viennent en interview et c'est là qu'ils se font prendre en photo pour les photos tu sais du petit encadré sur ESPN et tout ça quoi et lui Jimmy Butler à chaque fois tu sais il vient avec une coiffure de malade et là tu sais il est venu avec tu sais comme outcast tu sais les cheveux lissés tu vois comme comme une meuf quoi tu vois et donc lui toute l'année toute sa photo c'est lui avec les cheveux lissés et tout alors que tu vois c'est un gars tu vois qui a des grosses dreads à la base et c'est juste pour qu'il ait une photo marrante tu sais toute l'année sur les médias il y a une autre fille Swazik alors Swazik j'adore j'adore ce prénom voilà je te le dis qui dit que défendre Depardieu c'est défendre les sales boves du bureau qui touchent leur secrétaire je vais te dire je parle de mon expérience personnelle je parle de mon expérience personnelle depuis qu'il y a eu les histoires de balance ton porc etc les fourbes les violeurs les mecs qui mettent des pressions aux meufs genre harcèlement professionnel et qui essayent d'obtenir des faveurs sexuelles ou ce genre de truc c'est pas du tout le profil de Depardieu et depuis le début de balance ton porc tous ceux qui se sont fait attraper la main dans le sac c'était des gros gauchistes de merde qui tenaient des propos complètement démagogiques sur la question et qui dans leur vie privée se comportaient vraiment comme des gros 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 enculés et c'était pas du tout des profils à la Depardieu ou de gros bof ou de ce genre de truc c'est à chaque fois c'est des espèces de petits mecs fourbes hypocrites vicelards et c'est d'eux dont il faut le plus se méfier ouais puis on n'a pas franchement Depardieu peut-être plus maintenant parce qu'il commence à être bien vieux et bien dégueulasse mais pendant sa belle époque dans les années 80-90 c'était lui qui devait limite se faire violer par le nombre de meufs qui devaient le solliciter donc il faut se méfier de ça alors que le petit le petit gars de bureau qui touche ses secrétaires il a pas l'aura de Depardieu en fait il faut voir aussi que le charisme les acteurs en fait ils ont toutes les meufs qui veulent à leurs pieds quoi donc du coup en fait c'est un mec qui a vécu pendant 40 ans dans une opulence financière sexuelle le mec il vit sur une autre planète en fait probablement qu'aujourd'hui il baisse plus rien il a 75 ans mais c'est même pas sûr mais je veux dire Depardieu on se rend même pas compte de la vie qu'ont ces gens là on se rend pas compte des gens qui chaque jour peuvent ken 150 meufs et tout donc oui ça leur fait parfois perdre un peu ça leur fait parfois peut-être perdre un peu le contact avec la réalité c'est possible je pense que les gays sont comme ça par exemple ils peuvent avoir ce genre de vie on peut pas se rendre compte non on peut pas se rendre compte et ça peut faire perdre les pédales ouais c'est sûr c'est sûr les rockstar moi j'avais il y avait une histoire c'était sur le tournage de Top Gun et je ne sais plus qui racontait ça c'était un gars qui jouait avec Tom Cruise dans Top Gun et Tom Cruise il arrivait le matin et puis bon tu sais Tom Cruise il a toujours eu des questionnements spirituels il a fini il est scientologue maintenant et à l'époque il lisait la Bible tout le temps et donc il arrivait sur le tournage et puis le gars nous dit tu ne veux pas aller boire un coup avec nous après le tournage je ne veux pas aller boire un coup et Tom Cruise il fait non je vais lire la Bible je vais rester dans ma chambre d'hôtel et je vais lire la Bible le gars se dit putain Tom Cruise il est sérieux et puis je ne sais pas dans la soirée il rentre et il passe devant la chambre de Tom Cruise parce que c'était tous dans le même hôtel ou je ne sais pas quoi et devant la chambre de Tom Cruise il y avait la queue il y avait une dizaine de gonzesses qui attendaient devant sa porte pour lui sucer la bite et il les faisait rentrer à tour de rôle pour se faire sucer la table tu vois mais comment voulez-vous être dans la réalité après avoir vécu ce genre de truc c'est plus possible ah Swazik veut monter on va avoir je te fais monter après Kajak tu Swazik pour finir vu que moi je suis en Pologne j'aimerais parler de Noël vite fait pour dire que ici c'est vraiment le pays qui est encore le plus chrétien d'Europe même si c'est pas la même chrétinité que chez nous quand tu vois leurs églises elles ont quand même moins de gueules ils ont pas de statut comme un moment ils ont beaucoup d'églises modernes bien moches à cause du communisme etc mais ils ont vraiment beaucoup de traditions et je rejoins pas mal ton avis Ralph sur le fait que pour moi la bonne partie du christianisme c'est le côté païen de la religion parce que tout ce qui est positif tout ce qui est fun chez eux dans la religion chrétienne vient du paganisme parce qu'ils ont beaucoup plus de paganisme dans la religion que nous par exemple ils ont tout un délire à Pâques où ils font des espèces de s'appelle ça des des palmiers où ils construisent des espèces des palmiers oui c'est justement j'en ai pas parlé dans la vidéo mais le le paganisme christianisé en fait on a une vie festive et une vie culturelle extrêmement pauvre comparé à ce qui se pratiquait il y a un siècle deux siècles trois siècles où chaque fleur avait sa fête chaque oiseau spécifique avait sa fête et c'était des fêtes absolument incroyables qui se préparaient pendant des mois et aujourd'hui on a quelques résidus comme ça de ces traditions mais c'est extrêmement pauvre en réalité on n'a pas grand chose je suis allé dans les montagnes où ils ont encore beaucoup de traditions comme ça et donc j'ai vu et ils ont vraiment des trucs du style ils se mettent des espèces de masques de monstres je ne sais plus si c'est pendant le nouvel an ou à noël et ils vont voir les différentes maisons ils se mettent aux fenêtres pour faire peur aux gens et après ils rentrent dans la maison et tout le monde danse ensemble et ils échangent ils vont dans des maisons différentes ils font des trucs comme ça que nous on ne fait plus et il y a un film qui est très bien qui parle de ça qui est sorti cette année qui s'appelle Les Paysans de Pizent qui est un film polonais qui a été fait ils ont mis peut-être 8 ans à le faire parce qu'ils ont filmé le film plus après ça ils ont repassé ils ont tout dessiné à la main le film c'est une peinture animée quoi c'est que de la peinture animée c'est magnifique c'est quoi là ? tu te souviens du titre du film ? je vais le mettre dans le chat il me semble que c'est en français c'est Les Paysans il me semble sorti en 2023 Les Paysans et je vais mettre film polonais j'ai regardé ça très 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 bien et on voit ces trucs là où ils boivent de la vodka ils font des fêtes de malade on dirait qu'ils sont en trans en train de danser exactement c'est un folklore un folklore extraordinaire ça s'est arrêté il y a 100 ans à peu près ouais ouais ça existait encore parce que moi j'ai un très bon ami alsacien qui s'appelle Lucas que je salue mais il doit être dans lui il fait Noël en famille c'est sûr et lui il est passionné par l'histoire de l'Alsace et il a chopé un très vieux bouquin sur les fêtes alsaciennes tu vois et on en a on en a parlé un petit peu mais il me disait mais c'est c'est complètement dingue c'est toutes les deux semaines il y avait des teufs de malades de malades avec des préparatifs incroyables les enfants dehors qui faisaient des spectacles les trucs enfin c'était fou c'était fou complètement fou et à chaque fois un symbolisme très riche et très profond chaque fois et puis ils sont beaucoup plus proches de la réalité moi les gens là-bas ils savent tous faire soit du violon du piano un truc comme ça ils sont tous sculpteurs ou charpentiers et voilà tu vois vraiment qu'ils sont vraiment plus dans le rêve que nous et d'ailleurs les parties qui sont gênantes qui sont pas du tout drôles et qui cassent un peu l'ambiance le jour de Noël c'est que des trucs vraiment chrétiens qui sont pas païens par exemple donc ils ne peuvent pas manger de viande il faut qu'ils attendent il me semble la première étoile pour pouvoir manger et par exemple comme ça ils doivent se passer les interdits alimentaires ils doivent se passer ils doivent réciter une prière pendant je sais pas combien de temps avant le repas etc alors qu'ils ont plein d'autres trucs plus fun qui sont païens est-ce que tu te plais est-ce que tu te plais en Pologne et est-ce que c'est un pays que tu recommandes aux gens il y a beaucoup de gens qui veulent bouger de la France ouais je pense que oui franchement déjà en termes de sécurité c'est vraiment rien à voir quand t'es entre Européens et si ça se passe vraiment très bien je suis à Varsovie là c'est la ville la plus calme mais la moins comme la moins la plus calme j'ai jamais vu autant peu de voitures autant peu de gens marchent dans les russes voilà c'est peu densément peuplé ça c'est très agréable et niveau meuf alors niveau meuf c'est aussi pas mal elles sont moins je pense qu'elles sont moins renoies que les françaises mais moins jolies aussi il faut dire ce qu'il y a pour moi les PONS c'est quand même ça doit être dans le top 3 des moins belles d'Europe c'est vraiment pas terrible ok ok ça je savais pas moi je pensais il y en a des mignons comme partout mais pour moi c'est pas les filles les plus jolies ok mais à part ça franchement il y a bien mon union de cannes comme il faut ça va être assez musée et est-ce que est-ce que ça te rapporte de l'argent le MMA pour le moment ou comment tu fais pour vivre non ça me rapporte ça me rapporte de l'argent mais pas assez là j'aurais pu parce que j'aurais pu signer dans des gros très grosses organisations là il y a deux qui m'ont proposé donc je sais pas s'il y avait qu'elle là ça m'aurait apporté vraiment beaucoup d'argent pourquoi mais la première c'était le one je me suis cassé la main le jour du contrat et le KSW ils m'ont proposé aussi mais c'était trois jours short notice donc c'était un peu bon bah j'espère que tu auras d'autres opportunités comme ça mais ouais ouais j'avais d'autres opportunités comme ça ok bah écoute Kajak Tu c'était un plaisir de passer ce moment avec toi on te souhaite d'excellentes fêtes et toi aussi c'est pareil t'as mon mail donc le jour où tu veux démarrer et qu'on se fasse des petits podcasts façon la sueur 10-15 minutes sur un thème je suis carrément chaud carrément chaud par contre je ne peux enregistrer que le soir quand la petite est couchée c'est toujours ok bah je te souhaite je vais faire les overlays et tout ça et puis on peut faire ça sans problème vas-y passe une excellente soirée ciao ciao et merci et puis bonne chance pour ton combat et bonne chance pour le combat merci dans combien de temps ah merci je l'ai coupé je l'ai coupé bon Kajak Tu tu nous tiendras au courant bonjour Swazik bonsoir vous m'entendez bonsoir excuse-moi de t'avoir fait excuse-moi de t'avoir fait attendre on va juste monter un petit peu ton micro je pense que t'es plus faible que nous parler plus proche de ton micro je n'ai jamais utilisé l'application c'est non mais on t'entend non mais ça va non mais ça va ça va on t'entend ça va ça va ouais donc tu es un peu choqué sur nos propos par nos propos de par Dieu explique nous ça non pas choqué pas choqué mais c'est vrai que par message bon c'est assez difficile pour moi bien sûr d'être précise et de m'exprimer convenablement mais vraiment je ne comprends pas ce que vous défendez après je ne pense pas que ce sujet soit forcément très intéressant mais moi à l'époque je pensais vraiment que Depardieu c'était un espèce de rebelle en dehors de la société un espèce d'animal comme ça un peu étrange qui ne respectait pas les codes et finalement j'ai l'impression que c'était plutôt le contraire c'était un espèce de vendu qui suçait partout oui il y avait une espèce d'impunité totale et le je pense que c'est un gros porc dégueulasse quand même Depardieu oui mais il a il a ce côté aventurier quand même c'est vrai ça fait partie de sa personnalité et par moments c'est aussi il est aussi à la solde de certains pouvoirs et puis pour ses intérêts personnels il sacrifie peut-être des opinions enfin oui c'est un personnage trouble je suis d'accord avec toi oui mais du taper dessus aussi ce n'est pas que taper sur lui c'est aussi taper sur toute une génération par exemple lorsqu'il y a eu l'affaire il y a eu un moment dans le documentaire où il disait la victime est coupable alors je ne sais plus quels sont les propos exacts mais justement j'avais fait le lien avec Dolto Dolto la psychanalyse où Dolto elle avait écrit que par exemple la victime d'un viol ou la victime même un enfant qui était victime d'un minceur c'était responsable et j'avais fait le lien et là ce qui est toujours à l'initiative et qui se sont les responsables et bon ça m'avait trotté dans la tête et aujourd'hui j'ai vu qu'effectivement si Elisabeth Lévy avait ce même genre de propos où elle expliquait qu'elle disait elle a cité Freud elle a dit que l'enfant était un être qui pouvait être sexualisé et aussi par rapport au documentaire il y a eu alors je ne sais pas quel est l'organisme de contrôle mais il y avait deux caméras présentes à ce moment-là présentes à ce moment-là et le texte correspond bien aux images donc en tout cas sur ces propos pédo sa mauvaise blague pédo sa mauvaise blague on reste au stade de la mauvaise blague on n'est pas au stade mais effectivement ce que tu dis est tout à fait vrai c'est qu'il y avait eu une tribune du monde on en a déjà parlé d'ailleurs je vais vous lire les signataires parce que dans cette génération de gros boomers ce n'est pas sur libération plutôt je vais regarder c'était un lit excusez-moi je me suis déconcentrée mais si vous parlez de Dolto je crois que c'était un livre qui avait été et ça a été dénoncé il y a quelques années par le canard enchaîné ils ont repris des propos et je crois que ça avait été un bouquin qui avait été édité oui oui alors en fait dans la génération des boomers il est interdit d'interdire la libération sexuelle il y a eu tout un mouvement qui voulait élargir cette liberté sexuelle au sexe avec les enfants et il y a eu une tribune alors dans je viens de voir elle est sortie dans Libération et dans Le Monde qui a été signée par tous les plus grands intellectuels de l'époque mais des noms je veux dire les plus grands noms de l'époque et à l'époque il y avait quand même des très grands noms voilà la tribune de Jacques Duguay bon j'arrive pas à retrouver mais on se cite je crois qu'il a fait de la prison depuis ce gars là ouais ouais et moi j'ai lu d'ailleurs je l'ai ici le bouquin j'ai lu le bouquin d'une fille d'une femme je sais plus comment elle s'appelle je crois que le bouquin est là ah putain je l'appelle Dolto moi je connais pas je sais qu'elle est à l'origine un peu de plein d'idées progressistes entre guillemets mais c'est une ex à moi qui l'avait c'est une ex à moi qui l'avait acheté donc c'est le consentement donc en fait c'est une fille qui a 11 ans ses parents l'avaient laissé avec Gabriel Matzneff en toute connaissance de cause sachant que c'était un gros pédophile parce qu'il le criait sur tous les toits à Paris il y avait une espèce de laxisme sur ce sujet qui est absolument délirant quoi et Elisabeth Lévy en fait elle se fait la parole d'un très vieux courant de pensée qui dit que en fait c'est pas si grave que ça quoi en fait c'est très bien oui et justement pour moi Depardieu il était à l'opposé de ça même au début des accusations moi j'imaginais qu'on tapait sur les doigts de l'espèce de libre penseur un peu carnassier qui part comme ça en Russie qui sympathise avec enfin bon voilà et finalement le documentaire les soutiens qu'il a eu enfin je non en fait Depardieu manifestement taper sur Depardieu c'est taper sur toute cette génération psychanalyste de psychanalyste pédo gauchiste moraliste et voilà moi j'ai eu l'impression d'être un peu d'avoir été trouvé Depardieu c'est que t'as l'impression que parce que Depardieu il est pas responsable des gens qu'il défend et là effectivement c'est la preuve oui mais lui il a eu ses propos c'est à dire qu'il a eu ses propos par exemple dans les textes en fait il y a eu des preuves des viols dans le sens où lorsqu'ils étaient aux Etats-Unis il a dit qu'il avait violé c'est pour ça qu'il n'a jamais fait de carrière américaine et donc il a dit moi lorsque j'étais jeune j'ai violé voilà et il l'a reconfirmé vous m'entendez correctement ? oui oui tout à fait pardon et il l'a reconfirmé des années plus tard et dans cette interview donc dans cette interview il le dit il dit que les victimes sont responsables et donc c'est pour ça c'est vraiment d'accord voilà et donc c'est pas il n'y a pas de doute il n'y a pas de doute possible sur les actions de Depardieu ok voilà ok je ne savais pas moi ça c'est histoire ok mais je ne le savais pas mais évidemment moi je ne peux pas défencer si vous voulez je crois que c'est un des trucs qui m'a le plus choqué quand j'ai pris connaissance de cette de cette pétition qui avait tourné et j'avais lu les signataires à l'époque comme je dis c'était à l'époque où l'agrégation formait les plus grands intellectuels et c'est des intellectuels qui ont qui ont gravé leur nom dans l'histoire de la pensée qui ont beaucoup influencé d'ailleurs la pensée woke aux Etats-Unis etc et j'étais c'est un des trucs qui m'a le plus horrifié en fait je me suis dit mais où sont-ils 11 ans 12 ans c'est une gamine en 5ème et ils te disent ils te disent normal non non mais c'est plus vraiment une enfant et tu te souviens Radou Stoinescu j'ai fini par lui faire sauter sa chaîne à ce petit enculé parce que lui il tenait ce genre de propos il venait faire le moraliste en disant qu'on était des je sais pas quoi des gnostiques sans morale et le mec pour s'expliquer il avait fait un post où il disait non mais Adèle Haenel quand elle parle des histoires d'attouchement elle avait 12 ans elle avait 11 ans 12 ans ça n'était plus vraiment une enfant c'est comme Soral ça aussi ça l'avait dégoûté quand il parle d'effet beaufilie tu sais genre l'espèce de néologisme dégueulasse ça veut rien dire effet beaufilie tu sais c'était justement pour plus ou moins laver l'honneur de Mats Neff qui était son pote non 11 ans c'est pas de l'effet beaufilie 16 ans c'est de l'effet beaufilie 11 ans c'est pas de l'effet beaufilie ouais mais même même 16 ans même 16 ans non mais même 16 ans mais si t'as 20 ans et que tu serres une meuf de 16 ans c'est pas grave mais si t'as un peu de 60 ans qui serre une meuf de 16 ans c'est dégueulasse quoi moi je suis pas d'accord pour tout mettre sur le même plan je suis pas du tout d'accord pour tout mettre sur le même plan et d'ailleurs c'est exactement ce que disent les défenseurs de la pédophilie c'est qu'ils disent oui c'est 15 ans mais alors du coup à 15 ans c'est permis et à 14 ans c'est pas permis et puis en fait ça n'en finit jamais ce débat on peut pas dire que 16 ans c'est la même chose que 11 ans, tu te rends compte ce que c'est 11 ans ? 16 ans c'est la majorité sexuelle juridiquement, elle est à 15 ans je crois 15 ans mais par contre elle peut être contournée ça veut dire qu'en fait cette loi est finalement extrêmement fragile par exemple un détournement de mineure par exemple si tu es majeur tu prends une gamine de 16 ans dans ta voiture pour l'emmener je ne sais pas à la mer, là pour le coup ça peut être un détournement les parents peuvent porter plainte du coup même s'il y a une majorité sexuelle à 15 il y a des possibilités pour les parents de porter plainte oui non mais il y a l'agression sexuelle c'est une circonstance aggravante quand la personne n'est pas majeure on estime qu'à partir de 15 ans on peut donner un consentement clair et entier par contre et ça c'est un truc de fou et je vous parle on est en 2023 et c'est ce qui se passe encore dans les tribunaux en France et j'ai eu la confirmation d'une amie avocate qui règle ce genre de dossier il y a des histoires de viol d'un adulte sur un enfant de 7, 8, 9, 10 ans et en fait les juges recherchent s'il y a eu un consentement et ils posent des questions aux enfants en disant mais est-ce que tu as dit d'accord pour toucher le zizi du monsieur et tout et c'est de nature à diminuer les peines parce que c'est un truc de ouf alors que moi je pensais quand j'avais lu la loi je pensais qu'en dessous de 15 ans on partait automatiquement du principe que le consentement ne pouvait pas exister et en fait c'est pas pourquoi ça fonctionne encore aujourd'hui en France mais la France elle est complètement imbibée par la psychanalyse il n'y a que la France et l'Argentine qui écoutent ce genre de trucs et il y a cette notion aussi finalement de consentement qui vient pourrir même des gens qui vont être accusés ou qui vont être interrogés par des soi-disant spécialistes qui sont psychiatres certes mais largement influencés par la psychanalyse et qui ont ces notions débiles et par contre ce que tu disais attends tu disais quelque chose oui le consentement d'une fille d'une fille au garçon d'ailleurs au-dessus de 15 ans n'est pas vibré total ça dépend aussi du statut hiérarchique tout à fait si tu es le prof ou le moniteur de colo par contre alors là dès que tu as autorité sur le mineur tu as une figure d'autorité pour le mineur la majorité sexuelle est à 18 ans elle n'est plus à 15 ans mais c'est pour ça tu vois par exemple même lorsque vous n'étiez pas au courant de l'admission de Depardieu enfin vraiment c'est une discussion je ne suis pas là pour vous faire la morale c'est vraiment je sais que vous êtes deux êtres très intelligents du coup je serais ravie d'avoir votre avis j'ai l'impression qu'on lui fait le procès de son côté graveleux de sa beaufrie et en fait là ce que tu es en train de nous expliquer c'est des choses qui sont extrêmement graves par contre les blagues qu'il fait en Corée du Nord à 4 grammes pour moi ce n'est pas grave ce sont des femmes qui ne sont pas à égalité par exemple même les gens dans un hôtel il leur parle comme à des chiens il fait des blagues racistes c'est le seul qui peut se permettre finalement de faire des blagues racistes en Corée du Nord vis-à-vis des Coréens du Nord c'est parce qu'il est face à des gens qui sont hiérarchiquement inférieurs enfin tu vois là aucune même sur un plateau en France il est très délicat pour une fille qui se fait mettre une main en fesse ou qui en vit sus, bite et tout c'est une humiliation t'imagines toi on te dirait ça et t'es pas en position de lui dire bah non parce que t'as des enfants à nourrir ou je ne sais pas j'ai l'impression de dire je suis tout à fait d'accord qu'il y a certains propos par exemple j'ai été très choqué au début que j'étais sur internet de voir la manière dont on parlait aux gonzesses il y avait tout de suite une familiarité où on leur disait ouais mais toi t'es pas bonne comme si la gonzesse elle en avait quelque chose à foutre que le mec ait envie de la niquer ou pas enfin il y avait ce genre de réflexion et moi je me disais si j'étais une gonzesse ça me rendrait dingue vraiment ça me rendrait dingue et une fois une gonzesse m'a fait ça une espèce de connasse pour qui je bossais vraiment la meuf la plus vulgaire et bête avec qui j'ai jamais travaillé de ma vie et un jour on se faisait une pause et elle me dit franchement je n'y crée pas avec toi mais je l'ai regardée mais j'ai fait mais qu'est-ce que j'en pourquoi tu me dis ça en fait qu'est-ce que j'en ai à branler de ce que tu penses et effectivement les femmes sont confrontées à ce genre de réflexion extrêmement désagréable toute la journée mais c'est pas pareil qu'une grosse blague de beauf de cul une grosse blague de beauf de cul c'est autre chose je sais pas ouais mais si tu regardes là vraiment ces blagues elles sont pas dites je sais pas vis-à-vis d'un objet abstrait d'une sculpture c'est toujours à l'intention d'une victime présente tu vois moi Swazik le truc c'est que pour moi Depardieu c'est comme un dessin animé en fait c'est comme donc en fait la scène je l'ai vue comme une scène de théâtre si je regarde Depardieu pour moi c'est du théâtre après ce que tu dis c'est que moi j'avais peint c'est à dire que pour moi c'est un acteur mais même quand on filme sa vie quotidienne en fait tu vois ce que je veux dire donc moi tu vois en gros paysan que je suis je vois Depardieu faire une blague de cul même pédophile je fais oh oh c'est marrant mais après dans la vraie vie dans la vraie vie là t'as raison à 100% ça doit être une grosse merde comme tous les gens du chemis ils ont souvent d'ailleurs mais oui mais le tapis alors en plus moi je suis d'accord sur l'hypocrisie totale qu'il y a sur le sujet notamment il y a une femme qui est interviewée dans le documentaire qui a créé alors je sais pas si vous connaissez c'est une série bon à géant de regarder ça de temps en temps c'est inspecteur Marleau qui passe sur la télévision française qui passe sur la télévision et donc c'est l'histoire d'une inspectrice très féministe un peu moche hyper intelligente enfin qui soit disant casse tes codes de la féminité enfin voilà quelque chose un peu bébête avec plein d'allusions coco plein d'allusions de gauche plein de moralisme et en fait cette réalisatrice là qui est un espèce de boudin ignoble physiquement la gauchisse dégueulasse vraiment la prof de français qui pue quoi enfin je suis désolée mais bon vraiment j'essaie de décrire stéréotype sans vous envoyer la photo et en fait cette femme défend de pardieu alors qu'elle abreuve toute la population de sa grosse morale avec sa série subventionnée et par contre elle va défendre son âme et en fait bon c'est très bien enfin je sais que de pardieu va crever très heureux il aura toujours des soutiens il sera tranquille enfin bon ils s'en foutent mais après taper sur lui c'est aussi la leçon de morale pour toute la population bah oui mais en fait les vrais porcs les vrais gros porcs ils s'en foutent du shitstorm autour de de pardieu les gens que ça que ça va terrifier c'est les mecs normaux en fait qui est enfin cette chasse aux sorcières elle terrifie les mecs normaux pas les gros porcs quand n'ont rien à branler pas les gros porcs millionnaires quand n'ont rien à branler ouais mais vraiment moi je ben bon je vais si je suis toute seule à Noël à vous écouter c'est aussi que bah voilà j'ai une famille dysfonctionnelle moi il y a des gens normaux qui ont pourri quand même au début de ma vie dans le quotidien il y a des gens qui sont normaux qui pourrissent la vie des gens et mon enfin bon après moi je sais que c'est à discuter et j'essaie de ne pas le dire je sais qu'il y a le stéréotype de l'hystérique qui peut bondir à tout moment en moi quoi donc je fais attention et j'essaie de me mesurer mais je me dis est-ce que ce serait pas est-ce que c'est pas un peu bien qu'ils aient peur au moins quelques années est-ce que c'est pas bien qu'il y ait quand même une espèce de frayeur quand ils allaient maintenant on vous dénonce tous les uns après les autres vous allez avoir peur et dans 5 ans voilà bon ce sera terminé parce que même moi des copines qui se sont fait violer au lycée on les dénonçait pas enfin on les dénonçait la police se faisait rien oui oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai moi je suis d'accord aussi avec le commentaire de cage actu qui était là avant moi je mettais le doigt aussi donc c'est pas pour défendre Depardieu mais je pointais du doigt que c'était toujours le vieux mâle blanc qui est condamné même s'il est condamnable il n'y a pas de problème alors par contre il y a certaines communautés qui sont très représentées chez les violeurs de rue et eux là par contre les médias n'en parlent pas et moi c'est ce deux poids deux mesures aussi qui m'énerve parce que tu sais c'est comme les histoires de harcèlement de rue franchement les européens les français d'ailleurs ils sont castrés et timides comme je sais pas quoi ils sont en misère sexuelle pas possible le harcèlement de rue ça concerne une certaine population fraîchement arrivée en moyenne en général et ça par contre les gauchistes ça fait bug 404 dans leur tête les féministes c'est pareil ça fait bug 404 et moi c'est ça qui m'énerve c'est le deux poids de mesure on s'attaque au vieux Depardieu qui est foutu comme si c'était une tradition française comme si le problème des gonzesses aujourd'hui qui se baladent dans la rue le soir c'est le c'est le le vieux patriarcat à la française qui est le problème alors que je pense que leur problème le plus immédiat c'est pas celui-là mais bon ouais après moi je pense quand même que le problème vient de partout mais bon je suis d'accord avec vous qu'il y a un deux poids deux mesures mais je pense pas que la timidité dont vous parlez de ces hommes blancs dans les rues viennent forcément de cela je pense aussi que ça vient il y a les jeux vidéo il y a internet ah oui ah oui non je disais pas le mais il y a aussi une je sais pas comment expliquer ça une forme presque de culpabilisation de la virilité mais je parle pas de la virilité toxique ou tu vois de violer ou quoi mais tu vois un homme c'est un homme une femme c'est une femme et c'est surtout l'homme blanc est visé pour moi par une ingénierie sociale pour les masculins on va dire le rendre docile vous pensez pas que c'est juste un mauvais moment à passer et puis après il y a un équilibre naturel des seins qui se fera non en fait si t'as raison parce que dans parce que c'est toujours pareil que ça soit sur internet ou dans les actualités on voit seulement la face immergée de l'iceberg et c'est vrai qu'en général moi là où j'habite dans la campagne je vois encore des couples de 20 ans hétérosexuels je vois quasiment pas j'ai rien contre eux mais je veux dire j'ai jamais vu d'hommes s'embrasser ou quoi donc ça c'est aussi des phénomènes de bobos urbains proches des centres du pouvoir quoi mais dans la vie quotidienne j'ai quand même l'impression que les gens moi je crois que ça va être de pire en pire je crois que déjà les gens vont devenir de plus en plus stardés et que la rencontre entre l'homme et la femme qui tenait déjà du miracle d'ailleurs je vous invite à lire l'art des médovides et la préface que j'en ai faite aux éditions pangolins la rencontre tenait déjà du miracle quand tout était en place pour que les hommes et les femmes se rencontrent aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué et ça sera de plus en plus compliqué je n'ai pas de boule de cristal je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait et je ne veux pas parler à la place des jeunes de 20 ans je ne sais pas ce qu'ils vivent déjà nous on a mis 20 ans avant de faire le débriefing de ce qui nous est arrivé à 20 ans tu vois ce que je veux dire donc c'est eux qui parleront des problèmes de leur génération et qui en parleront plus tard tu ne fais pas des études de psy Swazie ? ah non j'ai hésité d'accord mais non je me suis passionnée enfin passionnée j'ai des lubies qui sont passionnées mais oui ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup et je ne suis pas en colère contre la psychanalyse mais c'est vrai là où Swazie je te rejoins et je m'en suis rendu compte en lisant ce bouquin de Vanessa Spingora qui est assez intéressant le consentement qu'il y a eu dans la société française une espèce de comment dire de justification bon le viol le viol des gosses c'est pas si grave le viol c'est pas si grave fermons les yeux il y a du viol pardon je me permets mais dans quelle classe sociale aussi parce que je sais pas moi pour moi tout ce que je lis que ce que j'ai lu dans le consentement ou ce que j'ai pu lire c'est des choses que j'ai pas connues quand j'étais jeune mais comme je dis moi j'ai connu l'Occident à 16 ans j'avais l'impression que c'était beaucoup plus puritain dans les milieux prolétaires c'était beaucoup plus puritain que ce qui se passait dans la bourgeoisie dans la bourgeoisie mais bon je ne sais pas t'as aussi les milieux de profs de gauche t'as ces milieux là un peu bah pas un peu je pense que c'est des milieux un peu cultivés de l'époque qui à juste titre cherchaient aussi à se débarrasser des carcans catholiques qui leur avaient pesé mais ça va même plus loin que ça pardon je pense que ça va plus loin que ça parce que ça c'est peut-être le côté cool que la génération des boomers avec mai 68 le fait de rompre avec l'hypocrisie catholique à cette époque là à la rigueur moi je peux le concevoir mais en fait toutes les idéologies qui sont sorties de cette époque c'est de péter les murs porteurs de la civilisation sciemment quoi donc péter les murs porteurs entre la différence d'âge péter les murs porteurs entre la différence des sexes perter casser les murs porteurs au niveau de l'immigration de masse et tout ça tu vois on dirait qu'il y a comme une espèce de volonté de suicide inconscient et promu en fait par comme on dit le système la pensée unique il y a eu il y a eu une ivresse il y a eu une ivresse de la de l'ubris il y a eu un hubris de la de la liberté mais ça n'a pas duré très longtemps je veux dire à part dans certains qu'on a peut-être profité mais ça dure encore je pense aussi que ça dure encore mais oui et puis il y a les effets les effets par exemple il y a un film qui a été fait qui est extrêmement intéressant c'est sur le traitement de l'autisme en France le documentaire se nomme le mur il est facilement trouvable sur Youtube si vous tapez le mur autisme et on voit des mères qui se débattent avec leur enfant autiste pour essayer enfin non on voit une mère qui explique son parcours et on voit des psychanalystes parler de l'autisme on voit qu'en fait ils accusent la mère d'avoir en gros du désir sexuel pour leur enfant et c'est pour cette raison que l'enfant c'est autiste vous imaginez les boomers sont une génération de ch'tarbés les boomers sont une génération de ch'tarbés et je voulais aussi par rapport tu disais tout à l'heure Ralph par rapport au viol en fait c'était pas nommé viol t'as un exemple qui est extrêmement apparent je trouve c'est l'école en bateau je ne sais pas si vous en avez entendu parler c'était dans ces des cadeaux je ne saurais pas citer les dates exactes mais en gros c'était un espèce de un concept novateur c'était un gros bateau sur lequel il y aurait des élèves que les enfants sans leurs parents avec des profs donc de gauche une espèce de philosophie où il n'y a plus de hiérarchie et donc ils partaient comme ça faire le tour du monde voilà donc c'était l'école en bateau et donc il y a eu des générations et des générations d'enfants et ils se sont fait violer sur le bateau mais en fait ils expliquent c'est ça le souci pour les enfants ça a été beaucoup plus dur d'imprimer le fait que ça avait été du gel parce que les éducateurs même eux considéraient que c'était pas du gel puisqu'ils voyaient tout de manière égalitaire c'était l'enfant a du désir bien sûr mais dans l'idéologie de gauche le fait d'être toujours dans la déré le fait de dire ah mais on est on est libre on peut faire tout ce qu'on veut et tout ils en profitent bien pour faire toute leur saloperie sur en se cachant derrière ça tu vois incroyable aux hypocrites d'ailleurs on en parlait tout à l'heure il y a aussi un milieu gangrédé par le viol la pédophilie tout ça c'est le milieu de tous les sports professionnels et là vraiment je m'envoie aux travaux de Romain Molina qui fait vraiment le boulot qui a mis en prison des présidents de fédérations en Afrique en Amérique du Sud enfin tu vois des scandales tu vois il écrit pour le New York Times et tout quoi lui en France il est persona non grata quoi tu vois tout le monde le déteste et lui il lève lui son combat c'est viol et pédophilie dans le monde du sport et c'est à l'échelle c'est à l'échelle internationale c'est pas juste des petits trucs c'est carrément des modes de fonctionnement de fédération tu vois comme là on parlait de l'histoire de la fédération de kickboxing et tout ça c'est institutionnalisé on va dire je sais pas moi t'as une fédé de gym t'as que des filles de 12-13 ans qui sont entièrement prises en charge par les fédérations etc c'est sûr que c'est le lieu propice à tous les abus c'est sûr c'est sûr bon bah sois-y on est d'accord en fait on est d'accord bah oui je suis ravie je suis ravie de m'entendre non mais c'est là c'est là où un point de vue féminin est toujours intéressant parce que c'est un autre regard et quand on n'est que tous les deux avec Ralph tu vois on s'engraîne un peu tu vois on bourrine tu vois ce que je veux dire nous aussi on est tellement pas des porcs et on est tellement pas des violeurs et on est tellement pas des pédophiles qu'il y a des choses qu'on a du mal à s'y figurer tu vois et parfois j'ai l'impression que dans tous ces discours de diabolisation qu'on serait qu'on serait tous visés tu vois alors que moi des vrais porcs et des vrais violeurs j'en ai pas connu beaucoup pas j'en ai pas connu beaucoup bon après il y a même des années bon après je ne veux pas sombrer dans la victimisation moi vraiment je pense que c'est une période plus tard ça ira mieux je pense que bon il y a un équilibre qui se fera lui-même même des plaisanteries lourdes anodines enfin vraiment moi je pense que vous auriez des homosexuels qui vous feraient des plaisanteries comme ça vous auriez beaucoup de mal vous prendriez ça comme des humiliations mais tu sais moi j'ai écrit des textes j'ai souvent dit que moi si j'étais une gonzesse j'aurais déjà tué des gens je l'ai dit à plusieurs reprises moi me faire aborder par un fils de pute dans la rue qui essaye de me vendre sa teub un gros connard mais putain mais ça me rendrait dingue déjà rien que les mecs de médecins sans frontières qui essayent de me gratter deux euros par mois je le prends comme une putain d'agression j'ai envie de les tuer tu vois et je me dis qu'une gonzesse ça ne doit pas être très marrant ça doit être très marrant juste attends je réponds à l'Arabie Castro qui est pourtant un auditeur de ma chaîne il n'y a pas de violeur de rue connu pays grec il faut arrêter mais il y en a tu vas sur F2Souches il y en a tous les jours des viols et même maintenant les migrants ils s'attaquent à des grands-mères de 80 balais dans les autres il y en a tous les jours et en général de toute façon il y a les statistiques en général c'est surreprésenté chez les subsahariens en France le viol la fille quand elle aura l'âge de sortir jamais elle rentre toute seule le soir jamais je la laisse se promener toute seule enfin je veux dire c'est délirant non non il ne faut pas dire que non 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 et même la drague de rue tu vois le fait pour les femmes de se faire aborder en permanence quand elles se battent il fut un temps où la drague de rue existait puisque de toute façon les gens ne pouvaient pas se rencontrer autrement il fallait bien draguer mais en fait il y avait des soirées qui étaient dédiées à ça il y avait des endroits dans Paris qui étaient dédiés à ça une gonzesse qui se baladait au Luxembourg pour lire un bouquin elle était là pour se faire aborder une gonzesse qui sortait dans un bar pour aller boire un verre avec son groupe d'amis il venait là pour rencontrer du monde tu vois ce que je veux dire et aujourd'hui il n'y a plus aucun cadre il n'y a plus aucun cadre ça n'existe plus c'est devenu tu vas dans les bars les gens ne parlent plus entre eux ils sont tous avec leur bande d'amis ou sur leur téléphone et c'est presque un truc de loser d'aller parler aux autres et tout ça donc en fait il y a une crise il n'y a pas de ritualisation de la rencontre et l'influence de la pornographie c'est-à-dire que toutes les scènes pornographiques il n'y a pas eu toute cette étape de conquête de séduction tu vois tu vois l'acte cru mais quand ça arrive dans la vie c'est pas à part la prostitution mais je veux dire si c'est deux adultes consentants tu ne te retrouves pas tout de suite en train de baiser tu vois il y a un rituel avant il y a au moins un resto il y a au moins un après-midi passé ensemble enfin tu vois et tu vois ce que je veux dire c'est que les gens vu qu'ils sont très cons et que c'est des robots et des zombies les gens et dans le porno en fait l'étape du consentement n'est jamais indiquée en fait voire même voire même c'est du pseudo-viol déguisé pas mal de scènes moi je crois que la vraie révolution anthropologique qui a défoncé la ritualisation de la rencontre ce sont les applications de rencontre bien plus que la pornographie vraiment vraiment bien plus que la pornographie les applications de rencontre c'est une c'est une révolution anthropologique dont on n'a même pas idée ça fait voilà justement il y a eu l'époque où c'était un peu les gens un peu étranges qui se rencontraient sur des sites un peu voilà c'était même mal vu c'était t'as pas d'amis c'est bizarre pourquoi tu vas sur les forums du coup c'était des espèces de niches et maintenant finalement d'après ce que j'ai pu voir ou lire c'est devenu aussi sélectif que des gens enfin moi je ne sais pas je suis pas sûre de ce que je dis mais je suis plus si sûre que ce soit une grande révolution puisque ce sont les gens normaux avec leurs photos de vacances ce sont les gens qui se rencontraient en boîte avant qui se rencontrent maintenant sur Tinder bah oui mais ça va plus du tout parce que le mécanisme de la rencontre est plus du tout le même les mecs matchent toutes les gonzesses les gonzesses matchent que des mecs qui sont beaucoup trop bien pour eux enfin du coup ça a complètement ça a complètement foutu en l'air l'authentique mécanisme de la rencontre où tu rencontrais les amis d'amis où tu rencontrais cissa et puis tu avais un enfin voilà c'était pas du tout la même chose c'était pas du tout la même chose et tu tapais pas quelqu'un discréto s'en allant boire après un date ou un truc comme ça ça n'existait pas ça c'était non non moi je crois que ça a tout comment on dit déréglé ça a tout déréglé mais pour revenir sur le porno alors bon j'ai vu un autre documentaire du service public je regarde beaucoup de documentaires soit dit ouais ouais non mais en plus du service public oui c'est vrai je regarde beaucoup de choses dessus en regardant quand même un critique j'espère mais il y avait un documentaire justement délice lucide sur le porno et c'est assez étonnant et vous l'avez sûrement constaté c'est que dans les propositions souvent il y a belle-mère beau-père et finalement il y a des gens qui sont sortis de ces entreprises là donc les plus célèbres et qui ont expliqué qu'en fait ils ont démissionné parce qu'il y avait alors je ne sais plus quelle est la raison et je ne sais même pas si eux-mêmes ont évoqué mais il y a cette volonté de pousser les gens à aller voir des films insistieux et donc ils essayent comme ils savent cette tendance elle est trop 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 bizarre c'est comme un peu tu sais la tendance c'est ça que je disais que c'était plus ou moins du viol déguisé tu vois parce que moi tu vois des scènes enfin moi personnellement je trouve ça violent en fait c'est violent tu vois et c'est joué c'est des acteurs mais tu vois une chosification une réification de la femme tu vois ouais mais après c'est mieux le porno qui est un peu scénarisé tu vois où il y a une histoire où il y a un enjeu où il y a un truc mais c'est vrai que c'est toujours la belle-mère qui apprend à sa belle-fille à sucer des teub et tout c'est toujours la même chose quoi ouais c'est très et ça c'est quelque chose qu'ils ont commencé il y a peu de temps c'est-à-dire qu'avant tu n'avais pas dans la vidéo club ou du moins peu et c'est quelque chose qui te provoque en fait sur leur site alors je ne sais plus quel est le système mais en gros on pousse il y a même des vidéos qu'ils créent eux-mêmes c'est-à-dire qu'avant c'était des amateurs ou des entreprises maintenant c'est eux-mêmes et c'est eux qui fournissent au maximum ce genre de titre bizarre oui c'est-à-dire qu'il y avait pas tellement de demandes c'est une offre c'est eux qui ont provoqué la demande manifestement c'est eux qui ont provoqué qui ont provoqué alors bon après je sais qu'il y a des théories obscures des gens un peu voilà les nofaps qui vont se baser sur des choses bon un peu puritaines etc mais finalement il y a vraiment un gros problème moral c'est puis même je me dis enfin bon c'est peut-être naïf de ma part mais comment tu peux être un père de famille sans et mater ça trois fois par semaine non 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 mais tout à fait c'est moi je trouve ça beaucoup plus malsain que le gonzo sans scénario bon qui qui reproduit bon je trouve ça beaucoup plus malsain les scénarios chelous incestueux je trouve ça pire que le gonzo mais il y a la jeunesse aussi des jeunes filles indiquée il y a l'âge des jeunes filles qui est très mis en avant aussi il y a un jeu aussi qui est fait sur la légalité de la vidéo du fait qu'elle est majeure et du fait que quand même la fille bon on pousse bien le trait pour qu'elle soit beaucoup plus jeune moi je suis pas du tout anti-porno je suis pas du tout puritan d'ailleurs mais je ne crois pas qu'une jeune fille de 18 ans dont on ne connait pas le parcours que souvent on sait que les actrices porno ou les très jeunes femmes qui se prostituent elles ont un passé de viol etc et qu'elles veulent se réapproprier leur corps de cette manière il y a tout un tas de trucs moi je crois que le porno on n'en fait pas avant 30 ans quand la chose a bien été réfléchie enfin tu vois ce que je veux dire ouais ouais c'est vrai mais tu sais moi je parle la fille elle est tox elle a été violée 150 fois par son père et à 18 ans elle va faire du porno bah excuse moi c'est pas non mais c'est vrai mais je pense que ça c'est des cas extrêmes Ralph parce que moi quand je parlais du porno je parlais de l'influence du porno sur les masses de gros cons de notre époque parce que je pense pour avoir écouté des interviews d'acteurs porno ou d'actrices porno c'est comme quand on parlait des basketteurs ou de Wemba Diama souvent c'est des gens très réfléchis très intéressants oui 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 tout à fait oui oui c'est pas con du tout mais par contre le porno c'est pas enfin je sais pas dans quelle mesure mais en fait ça décourage la rencontre ça décourage la rencontre parce que tu as une une tu as accès sans effort à une satisfaction peu qualitative mais à une satisfaction quand même alors que quand le porno bon t'es obligé de prendre tes de prendre tes couilles et puis d'aller et puis d'aller au charbon alors que moi ce que je pense que le plus gros effet du porno c'est qu'en fait les mecs ils restent chez eux à se branler c'est ça le plus toi vraiment tu penses que ça c'est vrai tu penses vraiment qu'il y a il y a des hommes ils restent chez eux bah oui il y a des hommes plutôt que d'aller chercher une copine et de et de faire un effort bah c'est il y a moins d'efforts à regarder du porno et à se taper une branlette et du coup si j'avais écouté une émission sur je crois que c'était le womanizer ou des des sextoys comme ça assez assez adorés par certaines femmes et justement elle il y en avait une notamment qui se manifestement se noyait sur des rencontres sans lendemain je crois que c'était si vous si ça intéresse quelqu'un c'était sur France Culture le on me jugeait pas et c'était LSD LSD sur France Culture un truc comme ça bon l'émission était intéressante mais donc il y avait une jeune fille comme ça qui s'était noyée dans des rencontres sans lendemain bon je crois qu'elle était un peu agaçante elle était un peu voilà elle était heureuse d'avoir son womanizer parce que du coup elle avait limité comme ça les rencontres sans lendemain c'est rigolo ouais bah de toute façon ce que tu dis Ralph parce qu'on nous demandait qu'est-ce qu'on pense de Guy Debord mais moi c'est la phrase que je cite tout le temps tout ce qui était autrefois vécu s'est évanoui en une représentation et le problème en fait finalement de la pornographie c'est l'image en fait c'est la représentation en fait c'est que le virtuel en fait c'est ça que et que les gens en fait c'est arrivé d'un coup en fait le virtuel on en parlait tout à l'heure avec le petit jeune et du coup les gens ils se sont pris une vague parce que quand tu disais que enfin t'étais étonné que les hommes allaient beaucoup sur le porno mais il faut voir les chiffres de l'industrie du sexe virtuel c'est des trucs de maladeux à l'échelle mondiale mais c'est c'est comme le marché de la drogue enfin tu vois c'est des c'est des c'est je pense un triard de dollars l'industrie pornographique c'est un truc de ouf alors que nous par exemple notre génération sans faire nos vieux cons dans les années 90 il y avait un petit rayon dans le vidéoclub avec un petit rideau tu vois t'avais 4 t'avais 4 VHS moi avant internet j'ai dû avoir internet à 22 non j'ai eu internet à 24 ans j'ai dû avoir internet à 24 ans à 24 ans j'avais vu 3 pornos dans ma vie j'avais vu 3 pornos dans ma vie un qu'on avait volé j'étais avec mon meilleur pote on avait 10-11 ans on avait réussi à le voler à son père et on se le regardait en cachette quand son père n'était pas là un autre une même histoire et une autre fois beaucoup plus tard où avec une copine on avait regardé un porno dorsel ultra scénarisé à l'ancienne et c'est tout ce que j'avais vu à l'âge de 24 ans j'avais vu 2 magazines de cul et 3 pornos c'était tout ce que j'avais vu ah ouais jusqu'à 24 ans mais bien sûr mais nous on est des fiers on parlait il n'y avait pas de porno le porno c'était dans les sex shop et dans les cinémas spécialisés et nous n'avions pas accès à ça ça n'existait pas c'était c'était underground alors que maintenant c'est un grand public ah mais oui mais le porno mais nous mais moi à 14-15 ans avec mes potes on voyait un bout de nichon sur une photo on était en trance on était en trance nous on matait moi je matais les trucs de la redoute mais bien sûr mais il n'y avait que ça on se branlait parce qu'il n'y avait pas d'offre donc mais on n'en a pas souffert on faisait fonctionner notre imaginaire voilà quoi c'était parce que moi aussi j'ai la trentaine donc j'ai vu internet arriver justement oui à l'adolescence donc j'ai connu la période aussi qui est sans internet mais par contre oui bon mais effectivement il y avait c'était plus sacralisé les moments même un peu érotiques à la télé il y avait le truc sur M6 oui oui il y avait c'est que c'est ça bah t'inquiète on était à l'affût de tout ce qui pouvait exister moi j'avais pas la télé dans ma chambre j'avais une copine elle était au taquet moi je regardais un épisode d'Hélène et les garçons j'avais des nourritures pour mes branlettes pendant 6 mois on était je vais m'aller encore plus loin je vais m'aller encore plus loin Ralph moi je connaissais pas à 100% à part tu vois dans des trucs de SVT l'anatomie féminine la première fois que j'ai niqué je devais avoir 16-17 ans ouais moi je sais plus ça je peux plus tu vois ce que je veux dire on en parlait tellement avec les autres je savais quand même pas mal de trucs mais bon je sais pas si tu vois ce que je veux dire j'avais pas j'avais pas d'image voilà mon cerveau on lui avait pas donné d'image de à quoi ressemblait réellement par exemple un sexe féminin alors que j'avais 16-17 ans et que je suis pas spécialement un gars tu vois je suis curieux tu vois j'avais plein de de support quoi tu vois à part tu vois c'est un souci générationnel et nous on peut pas parler à la place des jeunes générations qu'est-ce que ça fait quand dès l'âge de 7-8-9 ans t'as un accès infini à la pornographie qu'est-ce que ça fait quel est l'effet sur la psyché je n'en sais rien je n'en sais rien ce seront aux générations futures de nous en parler et de nous le dire mais d'après Audrey qui fait des émissions avec nous elle reçoit quand même en consultation elle voit des choses qu'elle ne voyait pas il y a quelques années par exemple la chose qui m'a le plus choqué c'est que les enfants sont tellement sursollicités intellectuellement et zappent tellement en permanence des trucs et sont toujours fixés sur quelque chose ils n'ont pas le temps de s'ennuyer ils n'ont pas le temps de rêver ils n'ont pas le temps d'imaginer mais ils n'ont pas de souvenirs ils n'ont pas de souvenirs elle parle à des enfants qui n'ont pas de souvenirs si tu te rends compte un truc de ouf et ça ça n'existait pas avant elle n'avait jamais dit c'est vrai que l'ennui pendant des heures de s'ennuyer par exemple sur une pelouse à regarder les petites bêtes c'est fondamental tu repenses à tes expériences à tes trucs justement tu les ressasses tu en fais des souvenirs tu en tires des leçons et il est prouvé que les connexions neuronales chez l'enfant se font lorsqu'ils s'ennuient moi ma fille des fois je la laisse elle rentre de l'école le soir elle veut un dessin animé elle veut un truc je lui dis non tu te débrouilles moi je fais un truc tu te débrouilles et elle se trouve des trucs à faire voilà elle se trouve des trucs à faire elle se démerde elle joue avec des cailloux ça lui fait plaisir mais je sais c'est à ce moment là qu'elle fait qu'elle se fabrique des connexions neuronales parce que j'étais plus jeune avec mes cousins on allait dans les champs d'à côté on n'avait pas trop le droit mais voilà bon c'était pas des choses on n'était pas des fous enfin des foufous on était quand même assez disciplinés mais par exemple il n'y a pas longtemps dans un parc je vois un gamin le ballon le ballon tombe dans l'eau il était obligé d'appeler son père alors que vraiment c'est c'est une anecdote pas forcément pertinente mais j'étais hallucinée de son manque de débrouillardise ouais ouais c'est possible son manque de capacité à se dire bon je tente il y avait ouais ouais bah oui hein quand tu restes chez toi tu fais pas de et Swazik ça fait très longtemps que t'es avec nous je vais faire monter Etché on est très contents d'avoir discuté avec toi c'était très agréable on te souhaite un très bon Noël toute seule continue de nous écouter le live et le live a commencé depuis 2h26 je pense qu'il va durer longtemps en fait pour ce que les gens qui sont là on va rester un bon petit moment bien merci à vous et puis joyeux Noël à vous et à vous tous et je voulais juste ajouter quelque chose avant de partir tu sais il y a une de tes vidéos qui décrit bien l'enfer du salariat du travail vraiment je ne saurais plus laquelle mais j'ai besoin d'un peu d'espoir de me sentir moins seule parmi d'être entourée comme ça de Google ça me fait du bien ça me fait du bien de réécouter merci ça me fait très plaisir c'est ce que je veux c'est quand j'écoute mes vidéos je veux que les gens se disent mon dieu je ne suis pas fou et je ne suis pas seul c'est exactement ça et ça me fait beaucoup de bien et bah merci beaucoup merci bonnes soirées ciao ciao merci bonne soirée bon on va faire monter Etché mais je propose alors on va on va introduire Etché et ensuite on va regarder quelques commentaires parce que j'imagine que ça commente depuis tout à l'heure salut Etché salut oui salut merci pour pour le lien moi j'ai j'ai plusieurs questions alors très rapidement je je suis plutôt d'abord Etché tu as quel âge et tu nous appelles d'où oui alors je suis dans la dans la trentaine oui à peu près parce que quand vous avez évoqué un certain nombre de choses par exemple sur sur le le porno etc les vidéoclubs on est à peu près de la même génération je peux détenir t'es en fin de trentaine quoi t'es en toute fin voilà voilà trentaine bien avancée milieu trentaine ok ok ça marche et 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 deuxième chose aussi comme vous vous le voyez sur la figure c'est moi petit donc je suis plutôt un français de branche comme on dit d'accord et donc je je me suis échappé un petit peu du dîner là parce que j'ai découvert votre chaîne en fait plus par la partie un peu vidéo métaphysique etc c'est un c'est un ami qui a partagé quelques vidéos d'accord donc j'apprécie beaucoup ce côté là parce que moi je suis plutôt on va dire je suis un 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 mec de un matérialiste un peu de de gauche mais mais pas tout ce qui est tout ce qui est gauche enfin gauche question déjà de l'avouer ça veut dire que t'es intelligent non mais des gens qui sont tarés si t'arrives déjà à faire des retours sur toi même t'es pas t'es pas pas de gauche en fait non mais je vais te dire et c'est un compliment que je fais les africains d'Afrique subsaharienne sont tous incroyablement métaphysiciens quoi tu parles de grosse métaphysique en trois secondes en général c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai eu le petit passage que dont vous avez parlé là sur la sur le en fait en réalité c'est un fond de de peuples un peu forestiers je dirais globalement c'est à dire c'est à dire c'est les gens qui qui vivent dans la forêt avec avec finalement une certaine est-ce que tu serais pas de la culture fang non 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 mais je suis pas très loin parce que même si moi je suis plutôt de la zone un peu sud du Tchad proche Cameroun etc donc on touche on touche ce monde là ce monde fang ce monde avec toutes les mythologies de la forêt en fait quelque part ça trouve son reflet dans les populations dans les zones parce que moi j'ai traversé un peu l'Europe aussi voir les forêts en Allemagne et tout ça et donc il y a beaucoup de choses en dehors du froid évidemment qui marquent la différence mais il y a beaucoup de choses qu'on arrive à retrouver ce fond un peu païen qu'on retrouve aussi beaucoup en Afrique avec cette volonté en fait de célébrer la vie dans toutes ses dimensions vous avez parlé tout à l'heure du côté je crois que c'est le boxeur plutôt qui a parlé celui qui faisait le MMA il a parlé des occasions de fêtes tout ce que les gens célébraient en Pologne etc et ça je pense qu'on retrouve beaucoup de fêtes comme ça en Afrique et c'est également toute la partie de l'Afrique qui a épousé le christianisme aussi donc en fait je crois que ça ça crée quand même une certaine à mon avis métaphysique qui est assez assez similaire après à la grande différence à la grande différence attention que le côté européen avec la construction des états des royaumes d'abord et puis des états assez quand même centralisés très tôt finalement et qui ont une grande continuité je crois que ça 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 peut-être fini par par écraser petit à petit tout cet aspect là je pense je crois que la différence la différence effectivement le froid va faire une différence sur certains aspects mais on peut se retrouver sur beaucoup d'autres aspects mais je crois que la différence c'est que ça c'est dû à l'histoire de l'Africain c'est que l'Européen va être beaucoup plus dans l'abstraction c'est-à-dire que lui il va se créer des divinités qui sont des abstractions des forces de la nature alors qu'en Afrique on est sur un rapport direct avec la nature et c'est la nature elle-même qu'on s'élève donc il y a un côté plus à l'image je pense que c'est pareil il y avait un rapport direct avec la nature je te dis oui mais c'est tellement le ventre juste au 19ème siècle tu avais par exemple des pierres de fécondité en France dans les campagnes où les femmes frottaient leur ventre à certaines époques parce qu'elles voulaient être enceintes ou plein de trucs comme ça il y en avait partout c'était très animiste on pourrait dire et non moi je pense que c'est pour ça qu'on a fait une vidéo là-dessus il y a longtemps mais la dichotomie moi je pense c'est entre désert et forêt c'est quand tu habites dans une forêt luxuriante et bien tu vas t'inventer enfin pas tu vas t'inventer mais il y aura le dieu des sources chaque animal sera considéré comme une déviniquée chaque sorte de plante la nature est à ta disposition voilà alors que dans le désert dans le désert c'est un soleil brûlant c'est un rapport direct à l'unité et avec un dieu surpuissant qui te regarde en fait et en fait c'est le soleil qui brûle la plaine alors que dans la forêt le feuillage des arbres fait que cette divinité en fait on la voit un peu par reflet et on est tellement entouré de choses luxuriantes qui touchent nos sens que c'est ce qu'on aura plus tendance à diviniser la nature en fait tu vois non mais c'est un point qui est intéressant vas-y Etchède pardon oui non je disais ce point est très intéressant et il y a un autre comme moi je suis vraiment entre l'Afrique de la forêt et le début du Sahel je constate effectivement aussi ce changement là plus on commence à monter vers le désert il y a quand même cette transition et petite remarque aussi à la question que vous aviez posée au début je crois que Noël curieusement pareil en Afrique c'est très célébré aussi en tout cas dans toute la partie chrétienne c'est très célébré aussi alors que bon ça tombe pas forcément au niveau de l'Afrique sur c'est plutôt là-bas c'est plutôt la grosse saison de pluie qui généralement s'arrête vers novembre et après on bascule vers la saison sèche donc ça coïncide peut-être un peu plus avec les moissons peut-être peut-être ça coïncide avec les vieilles fêtes oui mais alors qu'est-ce que vous faites à Noël est-ce que est-ce que vous avez est-ce que c'est des Noëls très chrétiens ou est-ce que vous avez adopté justement cette imagerie de Noël du sapin ou est-ce que vous avez d'autres traditions qui sont pas du tout rattachées au christianisme mais que vous avez intégrées oui il y a eu le même mouvement en fait paganiste comme en Europe il me semble parce que en fait le Noël un peu orthodoxe qui se fait à l'église machin ok les gens le font ils vont à la messe de nuit tout ça mais très rapidement c'est plutôt la rue qui prend le relais c'est plutôt en gros dans les villages c'est les fêtes païennes de moissons des choses comme ça qui sont mixées avec tout ça parce qu'il n'y a plus vraiment de donc les gens profitent de ça pour intégrer leur propre manière de faire deuxième chose aussi peut-être rapidement il y a il y a la question de oui sur la date je pense que c'est simplement le glissement entre le calendrier julien et grégorien peut-être qui a qui a fait basculer du 21 au 25 il y a aussi un truc excuse-moi juste de te couper c'est que au moment du solstice le soleil pendant trois jours ne bouge plus avant de reprendre sa course et donc du coup est-ce que justement la nuit du 24 au 25 c'est le début de la course ascendante du soleil parce qu'il y a trois jours après le solstice très longtemps où le soleil reste fixe je l'ai vu passer en commentaire je le savais j'avais oublié de le dire tout à l'heure ok et une autre question peut-être pour revenir plus à la partie un peu actualité un peu tendue et après je donnerai aussi un petit point parce que comme moi je suis un peu je suis en français un peu de branche c'est vrai c'est vrai que le niveau le rapport que les jeunes ont à la drague et la drague de rue etc avec tout le côté agressif machin etc ça ça c'est c'est quelque chose qui est à noter dans les grandes villes et j'ai l'impression vous me direz ce que vous pensez peut-être mais j'ai l'impression qu'en fait le français entre guillemets de branche qui reste enfermé dans la banlieue etc en fait n'arrive pas n'arrive pas à développer d'empathie pour en fait l'âme française de base c'est-à-dire que moi j'ai par exemple au lycée j'ai été faire des chantiers c'est des chantiers culturels on allait avec des bandes de gens dans des petits patelins Saint-Suliac des petits villages pour retaper les choses en fait et c'est une occasion en fait de découvrir un peu un peu qu'est-ce que c'est que l'âme française de base c'est-à-dire rigoler bouffer faire le con faire des blagues en fait des blagues qui parfois sont des blagues qui provoquent mais c'est jamais sur un fond méchant c'est-à-dire c'est pour titiller pour voir c'est pour titiller pour voir si en face en fait j'ai une personne qui met de la distance un petit peu et qu'il peut y avoir du jeu entre guillemets c'est vrai et tu sais quand je parlais des histoires de viol il faut bien voir aussi que toi vu ta façon de t'exprimer si ce soir t'es sur notre live t'es pas de enfin tu vois dans la sociologie des gens quand je parlais des subsahariens c'est que là on fait venir vraiment des gens qui ne connaissent rien à la culture française sûrement d'ailleurs que les rapports hommes-femmes doivent être assez violents tu vois dans des pays à moitié en guerre et tout tu vois ce que je veux dire c'est que là depuis ces dix dernières années j'allais dire on a nos immigrés à l'ancienne de nos vieilles colonies et toi tu dois en faire partie mais là depuis depuis dix ans depuis ce qu'on a appelé la crise des migrants là on fait venir des gens de n'importe où dans le monde qui savent absolument pas parler français qui connaissent rien à la culture aux mœurs du pays et du coup ça fait ça fait forcément de la merde en fait le gros en fait mais c'est là où je me pose quand même des grosses questions sur toute la classe dirigeante française c'est à dire qu'ils peuvent pas ils savent quand même ils peuvent pas dire parce que moi très honnêtement par exemple imaginez prenons un pays parce que je dévoile moi je suis originaire du Tchad mais dans la partie toute au sud quand vous prenez un pays comme ça c'est un pays qui quasiment depuis la fin des indépendances est entré en guerre donc si vous remontez dans les grosses zones de rébellion dans la partie nord qui commence à toucher tout le désert etc déjà on cumule plusieurs choses on cumule plusieurs phénomènes nous sommes naturellement dans des zones de désert sous l'influence de l'islam les rapports entre hommes-femmes sont durs et pas très libérés deuxième chose nous sommes dans une zone habituée à la guerre donc ça veut dire que qui dit habitué à la guerre en gros il n'y a que les mecs qui se baladent entre eux etc vous voyez donc les femmes sont un peu considérées comme des butins de guerre d'ailleurs oui voilà et après quand vous poussez c'est à dire que toute la zone parce que maintenant il y a de plus en plus des soudanais il faut bien comprendre que ce sont des rapports qui sont très durs et parfois je me dis très honnêtement en toute empathie avec le jeune français de souche en toute empathie je dis en fait il ne se rend pas compte de quel jeune il est en face de lui c'est pas parce que le gars a 18 ans non le gars il a 18 ans quand on est sur un terrain comme le Tchad le mec il a déjà peut-être fait trois rébellions donc pour lui il faut bien comprendre que pour lui il a fait déjà trois rébellions sur des 4x4 land cruiser dans le désert on a bombardé des gens donc pour lui en fait il y a ça pour lui il y a un décalage total entre la petite baffe qu'il met dans la rue et ce qu'il a connu par exemple c'est là où il y a un gros problème il y a ça mais il y a aussi que dans ces pays là maintenant avec les iPhones ils ont accès à la culture occidentale et en fait toutes les blanches qu'ils vont voir ça sera soit dans des pornos soit dans des séries de merde où quasiment tout le temps les femmes c'est des femmes un peu faciles qui couchent à droite à gauche et donc eux ils arrivent ils débarquent sur place dans leur tête c'est les françaises c'est des meufs hyper faciles alors que c'est pas vrai c'est ça que je disais tout à l'heure c'est on ne voit jamais la partie tu sais pour séduire une femme quand t'es pas un 10 sur 10 quand t'as pas des milliards sur ton compte c'est quand même tout un combat c'est quand même toute une quête c'est quand même pas c'est pas évident et nous on nous montre que du fast food pornographique et sentimental non mais aussi je vais rebondir sur quelque chose qu'a dit Etché qui nous dit que quand il était plus jeune il allait faire des chantiers pour retaper des monuments donc t'as visité la France t'as fréquenté des français on l'entend à ta voix tu as une très très bonne éducation tes parents se sont très bien occupés toi il y a eu un parcours de fait mais tu peux pas faire ça avec 15 millions de personnes non c'est 15 millions de personnes ils n'en ont pas envie parce que toi je sais pas peut-être tes parents étaient des dignes enfin je sais pas moi de la haute CSP++ en Afrique je sais pas peut-être quelque chose comme ça Non en fait c'est plus au-delà de ça je crois que c'est plus une question de moi je suis vraiment de ce qu'on va appeler plutôt l'aristocratie villageoise c'est-à-dire vraiment les arrière-grands-parents tu parles comme mon meilleur ami voilà je crois que c'est ce qu'on perd aussi avec la brutalité des villes c'est qu'on perd un peu de poésie et un peu de capacité de développer de l'empathie parce qu'en fait quand t'es un gamin d'agriculteur t'as vu ce que c'est qu'une vache comment elle met bas t'as vu des trucs en fait la vie t'entoure et donc tu développes de l'empathie quand même parce que t'as tendance plus facilement à comprendre que même les choses qui sont autour de toi et ça c'est peut-être des restes d'animisme ou de paganisme quelque part aussi c'est que tu te dis quand même ce qu'il y a autour de moi a une vie quand même donc une valeur je ne la méprise pas totalement oui il ne serait-ce aussi quand tu parlais de l'empathie parce que moi j'ai une très vieille pote qui est gabonaise mais qui est née là-bas donc elle connaît c'est que dans un village tout le monde se connaît et par exemple les parents c'est les parents de tous les enfants du quartier c'est-à-dire que si un gamin du voisin fait une connerie toi t'as le droit de lui mettre une fessée parce que t'es un adulte il est entre guillemets papa de tout le monde et les femmes elles sont maman de tout le monde tu vois ce que je veux dire alors que comme tu le dis quand t'arrives dans des villes complètement impersonnelles c'est une autre façon de fonctionnement et tu perds de l'empathie par définition ouais moi je pense qu'on perd en empathie tout ça un peu de poésie et les gens perdent la nuance aussi c'est-à-dire que vraiment dans les grosses villes on est en mode barbare brutal direct il n'y a pas de nuance par exemple moi j'ai des cousins alors leur père en fait parce que pendant longtemps il y avait toute une phase après les déconomisations de la coopération technique entre la France et les autres pays etc et donc lui il est allé là-bas il s'est marié au Cameroun etc et donc j'ai des j'ai des des cousins qui sont en pays basque qui sont métisses et en fait ce qui est intéressant c'est que eux comme ils sont venus tôt et ils ont adopté vraiment toute la culture basque etc machin et tout ça au final en fait et c'est là où je me suis rendu compte aussi des pièges dans lesquels les gens tombent quand il n'y a pas de nuance c'est que eux ils sont devenus plus des enfants du pays basque qu'un autre blanc parisien qui débarque en pays basque et qui fait chier tout le monde en fait qui est qui est le parisien typique qui fait chier tout le monde qui ne sait pas ce que c'est que comment bien rigoler à la fériade faire la fête machin etc donc en fait il y a vraiment moi j'ai l'impression que tous les gens qu'on a stockés c'est pour ça que la question de la quantité pose vraiment problème voilà tous les gens qu'on vient stocker en ville en fait ne développent pas c'est ce que je dis à certaines époques je dis le 9.4 ou le 9.3 ou machin n'aura jamais toute la profondeur de ce que c'est que le terroir français qui a 2000 ans ou je ne sais pas combien d'histoires ça n'aura jamais cette profondeur parce que c'est du béton qu'on a coulé que récemment machin etc et tu ne pourras pas développer la poésie et le piège c'est que c'est pas parce que il y a d'autres blancs de souche européens qui habitent dans le même quartier mais malgré tout par ramification ou presque je dirais même par hérédité ou par sédimentation ils ont le fond de cette culture là encore en eux et donc eux ils peuvent naturellement développer plus d'empathie avec l'autre blanc du Périgord même s'ils viennent du quartier comme toi c'est à dire il y a encore cette fenêtre ouverte alors que dans l'autre sens il faut que ce soit toi qui te débarque qui aies la curiosité de découvrir un peu le pays c'est ça que j'allais dire et toi par exemple enfin je veux dire moi je connais pas l'histoire du Tchad comment ça s'est passé la décolonisation et tout ça mais dans ton discours t'as pas de ressentiment contre la France je dis pas que c'est le summum mais alors qu'il y a énorme on fait venir aussi beaucoup de populations qui ont pas lâché l'affaire tu vois je pense notamment que moi j'ai plein de potes algériens et eux ils ont le summum contre la France donc de toute façon quand t'arrives dans un endroit et que t'aimes pas son histoire t'aimes pas ce que ça représente de toute manière et ce qui est terrible pour ces gens là c'est que c'est plus des gars du bled donc en fait ils sont obligés de s'inventer une espèce de sous-culture parce que l'être humain il a besoin de culture et c'est ça qui a donné les racailles débiles tu vois ce que je veux dire c'est ça qui est terrible moi je dis souvent je dis en fait bizarrement les jeunes entre guillemets perdus paumés des quartiers tout ça bizarrement ce sont les produits de la France et donc en fait ce sont des produits qui ne sont pas allés au bout ou en tout cas ce sont des espèces de greffons je parle un peu moi je suis des un villageois je suis vraiment le gars qui sort du village donc c'est le greffon c'est pour ça que j'insiste sur le côté terre parce qu'en fait les mecs c'est un profond problème de déracinement parce que moi un déracinement de masse oui c'est ça déracinement de masse c'est terrible parce que moi la surpopulation et les phénomènes de masse c'est le malheur à l'origine c'est le malheur à l'origine de tous les autres tu racontais que dans ton village c'est là qu'on développe de l'empathie c'est là qu'on développe de la poésie c'est là qu'on a des relations humaines saines où on doit faire preuve de loyauté et de gentillesse et de compréhension les uns envers les autres mais l'être humain l'être humain il n'est pas fait pour vivre dans des villes surpeuplées il n'est pas fait pour voir mille visages par jour l'être humain il vivait dans des groupes isolés et souverains et il voyait 50 visages dans sa vie et dans ces groupes si tu trahis tu es mort aujourd'hui on voit des gens qui n'ont aucune parole qu'on ne reverra plus jamais avec lesquels nous n'avons rien en commun dans des villes complètement impersonnelles mais ça rend les gens fous t'as frisé t'as frisé encore et vous m'entendez ? oui mais on t'entend c'est juste que ton image c'est figé ça rend les gens fous oui et l'immigration de masse vient encore accentuer ce phénomène parce que en plus d'avoir cette surpopulation complètement anormale et ses rapports aux gens complètement anormaux on fait vivre les uns avec les autres de manière massive parce qu'on peut tout à fait faire venir des gens en petits groupes qui vont très bien s'insérer de manière massive on fait vivre des gens qui en plus n'ont rien à voir les uns avec les autres ça crée quelque chose ça crée une bombe une bombe anthropologique la France est une bombe anthropologique et juste un truc ce que tu dis Ralph c'est même vrai moi j'avais vu une étude là dessus au niveau physiologique au niveau physique c'est à dire que et ça tu vois c'est des vieux atavismes mais par exemple quand t'es dans le métro en fait c'est comme si les êtres humains ils avaient un périmètre de sécurité autour d'eux et quand tu as des étrangers trop près de ton périmètre de sécurité donc quand t'es entassé dans le métro ou dans une salle de cinéma un concert et tout t'as les nerfs et une partie du cerveau qui est en alerte donc t'es pas t'es pas détendu en fait t'es pas détendu même si t'as l'impression que tu passes une bonne journée et tout t'es dans le métro avec des gens que tu ne connais pas et bien il y a un réflexe là c'est le cerveau reptilien tu vois presque animal animal parce que comme disait Ralph il y a aussi le fait de voir les visages c'est très important tu sais de croiser le regard d'un autre être humain mais si t'es dans un stade de foot ou dans une rame de métro enfin je veux dire en plus maintenant les gens ils sont sur leur portable donc tu vois et ça moi je pense que c'est à la longue mauvais psychologiquement quoi sans parler de tout ce qui est pollution physique et tout ça non non absolument moi je pense que et je ne sais pas au point où c'est actuellement je ne sais pas comment ça peut se passer mais je me dis est-ce que finalement c'est oui mais bon d'un autre côté ça va je ne sais pas il faut trouver un moyen quand même que les gens puissent avoir mais avec en masse comme ça je ne sais pas comment ça ça peut se faire et c'est ça c'est là où la situation devient très très critique parce que j'avoue moi là dessus et puis de toute façon c'est une question en plus de quantité et cette quantité et la question de de déracinement est profonde dans le sens où simplement la manière dont les gens fonctionnent en ville avec toute la toute la brutalité de la ville et tout ça ça pose problème quand même parce que moi très honnêtement je veux dire et tu as parlé de la question de de la décolonisation etc en fait au final c'est c'est une question de comprendre aussi parce que beaucoup de gens se font prendre dans le piège et ça quelque part je veux dire merci mon côté marxiste m'a sauvé un peu de d'échapper un petit peu dans le côté piège tout voir sous une question de couleur de peau parce que très honnêtement quand je vois la souffrance il faut c'est là aussi qu'il faut essayer de découvrir un petit peu quand même la culture de la France c'est à dire que les bourgeois ont fait la misère excusez-moi du terme à tous les chquis du nord à tous les machins même dans les chansons populaires les gars ils chantent de ça et ça fait tellement plaisir d'entendre ça parce que quelque chose que je reproche moi quand il y a des débats sur l'immigration etc c'est la mauvaise foi absolue des nouveaux arrivants qui n'ont aucune empathie pour la souffrance que peuvent ressentir les habitants de la France de voir ce que la France est en train de devenir parce qu'effectivement eux ils y sont pour rien on leur a proposé de devenir ils sont venus très bien mais il y a une absence d'empathie c'est-à-dire que face à la souffrance ils vont être dans la mauvaise foi ils vont être dans la violence ils vont jamais s'arrêter ils s'arrêtent jamais en fait et ils se disent pas à un moment bon bah ils sont dans la souffrance ils ont des bonnes raisons d'être dans la souffrance et puis voilà c'est tout quoi tu vois et ça c'est qu'on entend jamais jamais je pense que de manière assez large on a plus en fait je ne sais plus mais bon les raisons sont multiples mais la question de l'éducation et de tout ça c'est que on n'ose plus raconter peut-être l'histoire de la France dans toute sa complexité pour que les gens aient un peu de nuances parce que moi je suis désolé c'est-à-dire que quand je vois un Jean Lassalle gueule d'agriculteur comme ça j'en vois aussi quoi que ce soit en pays fond alors certes avec le soleil il est bronzé le Jean Lassalle je vois ce que c'est que le paysan mais les peuples en rassinés c'est comme toi tu sais les peuples en rassinés se ressemblent tous voilà c'est une question d'attitude quand je parlais tout à l'heure du ressentiment que toi je pense que tu n'avais pas alors que peut-être qu'historiquement on a dû faire de la merde en France au Tchad mais oui ce que je veux dire par là c'est avec ta façon de parler avec ta façon de tenir et bien en fait tu n'as pas été exclu de groupes sociaux pourquoi tu n'es pas un gars avec 40 mots de vocabulaire en survêt de la coste avec un couteau dans ta poche tu vois ce que je veux dire là tout de suite tu es méfiant après les gars ils se plaignent de racisme mais attends mais il faut voir aussi ton attitude tu sais c'est comme tu vois je suis sûr moi j'avais vu un mais oui mais parce que dès le début on se fait tout le temps contrôler mais ouais mais t'as une dégaye on se racaille c'est l'attitude tu vois par exemple je vois Etché tu me fais penser tu me fais énormément penser à un de mes meilleurs amis qui s'appelle Patrick et que je salue comme toi qui parle extrêmement bien etc mais moi je suis beaucoup plus discriminé que lui en France lui il va partout c'est un truc de fou il est ami avec tout Paris j'ai jamais vu ça de ma vie donc ces histoires de on est discriminé etc mais non ça n'existe pas c'est là où je parlais du piège du racisme facile c'est à dire moi je regarde plutôt je dis bon ok si la bourgeoisie au début de l'industrialisation a fait la misère à tous les enfants de prolétaires que ce soit des ch'tis des machins je dis les gars on a quand même ouvert des écoles de mines on appelle doué des machins etc on forme des ingénieurs mais c'est le prolo de base qui allait crever au fin fond avec tous les et donc le monde n'a pas changé et si cette même bourgeoisie s'internationalise c'est normal que les gars font les mêmes conneries au Congo à l'est du Congo en exploitant les machins etc c'est les mêmes processus qui sont à l'oeuvre c'est exactement les processus qui sont à l'oeuvre de la colonisation de l'industrialisation c'est juste qu'ils évoluent mais l'idéologie sous-jacente est toujours la même et un truc à noter c'est que tu as raison de parler de bourgeoisie c'est que la bourgeoisie elle est paraissante apatride elle est hors sol et elle a une vision on va dire économique de la vie où chaque chose à partir du moment où tu lui mets un code barre se vale en fait tu vois c'est comme deux boîtes de conserve en gros et eux ils pensent pareil des cultures humaines ils en ont rien à foutre tout ce qui est folklore il faut le détruire toutes les traditions ancestrales il faut les détruire et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure pareil sur la sexualité tous les murs porteurs on les détruit pour faire un espèce d'homme un espèce de je ne sais pas de zombie de robot tout vide sans racines culturelles sans racines sociales et interchangeable à merci et ça c'est la vision typiquement bourgeoise du monde comme je le dis souvent c'est des plus et des moins sur un cahier de comptes après après bon je le dis aussi moi je passe mon temps à le dire aussi c'est qu'il y a quelque chose qu'on cache aussi de manière très simpliste aux français c'est que c'est pareil c'est à dire que de l'autre côté en Afrique pendant longtemps les gens ils se définissaient plutôt selon les peuples et non pas simplement sur une question de couleur de peau ils se définissaient selon tel type de peuple avec telle culture etc parce que c'est très pareil ça marche toujours moi je connais un peu les travaux de Bernard Lugand il expliquait que par exemple la démocratie en Afrique c'était une vaste plaisanterie parce qu'en fait chaque parti c'est un vote ethnique en Afrique c'est pas un vote idéologique mais parce que parce qu'on n'a pas encore là-bas tout écrabouillé en termes de et reconstitué l'individu en fait et là moi je me fais l'avocat du diable c'est que les occidentaux nous on est arrivé avec notre règle et on a tracé des pays carrés au milieu d'endroits où justement il y a une variété ethnique et donc il y a certains pays les ethnies elles ont été coupées en deux par une frontière complètement artificielle inventée par un anglais ou un français au 18ème siècle et je veux dire c'est aussi pour ça que c'est une poudrière on a aussi de l'huile sur le feu c'est dans la grande marche de la bourgeoisie de la même manière qu'on a je ne sais pas écrabouillé les aquitains les machins pour tout mettre dans un gros sac quand la bourgeoisie française a mis fin à la colonisation parce que ça ne fonctionnait plus parce que les pays ont voulu se décoloniser elle a fait la même chose au peuple français en faisant venir des gens d'ailleurs elle leur a fait exactement la même chose elle a traité les français de la même manière qu'elle a traité les peuples qu'elle a et aujourd'hui on se fait nous les prolos qui subissons une situation on se fait nous insulter de racistes et reprocher la colonisation alors qu'on subit exactement la même chose et par les mêmes personnes en plus c'est les mêmes personnes qui nous font subir exactement la même chose et ce qu'il dit c'était vrai aussi dans la construction de la France actuelle la France administrative ils ont fait comme en Afrique pour tout le monde même langue pour tout le monde parce qu'il y avait aussi des ethnies en France les Arvernes les Carnutes les Alsaciens les Basques ça n'a rien à voir les Corses ça n'a rien à voir à la petite différence c'est que bon ici comme c'était du sur place et le travail fait de première main ça finit par donner un état solide qui tient à peu près quand même donc ça a donné voilà par contre comme là-bas ça a été fait à la va-vite le résultat derrière il faut tout reprendre et donc ça laisse un certain temps de chaos et ce chaos ne permet ni d'avoir un état solide ni d'être sur les modalités anciennes qui permettaient malgré tout une vie à peu près ça ne laisse pas un temps de chaos c'est qu'on comment on appelle ça on on exporte un modèle qui n'a sans aucune considération pour les modèles qui existent sur place on exporte un modèle et aujourd'hui on laisse des populations se débrouiller avec un modèle qui ne correspond pas à leur psyché qui ne correspond pas à leur structure mentale qui ne correspond pas à leur structure anthropologique en fait oui parce que par contre on s'en sortira jamais de cette manière parce que la majorité ce que tu dis la majorité des jeunes qui sont au Tchad je ne sais pas un jeune de 15 ans qui est au Tchad il n'a pas envie de revenir à ses valeurs ancestrales lui il veut des iPhone il veut vivre à l'occident tu vois ah oui c'est ça les gens sont totalement et c'est là où ça crée des phénomènes intéressants parce qu'en fait en France il y a toute une jeunesse issue de 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 ces différents pays Afrique subsaharienne Afrique du Nord etc qui à distance idéalisent un pays des pays des origines des parents etc et de l'autre côté les gens vivant sur place parfois préfèrent s'exiler parce que c'est le cas donc on se retrouve avec des mouvements comme ça et ceux qui sont ici ne développent ni du coup l'intérêt pour découvrir ce que c'est déjà la France entre guillemets s'ils étaient moins nombreux ils seraient obligés de le faire c'est tout bête si demain je vais au Maroc et qu'il y a une toute petite diaspora française qu'on se retrouve de temps en temps je suis bien obligé d'apprendre à parler marocain de parler à mes voisins et si demain je débarque au Maroc à Marrakech dans le quartier français la journée je croise des français j'en ai rien à foutre je n'ai pas je n'ai pas la nécessité de comprendre où je suis puisque je c'est toujours une question de nombre en fait toujours une question de nombre pour peut-être passer sur cette question il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et je pense surtout que là on est en plein milieu je ne sais pas qu'est-ce qui est encore possible de faire mais bon mais rien rien alors et tu es rien les choses continueront exactement comme elles sont avec les conséquences que ça devra avoir et l'avenir sera exactement la même chose que nous vivons aujourd'hui en pire voilà et à la fin on aura des individus complètement complètement acculturés cet enracinement qui entraîne l'empathie l'intelligence la poésie il n'existera pratiquement plus chez personne et c'est déjà le cas c'est déjà le cas je veux dire puis on a perdu on a perdu nos traditions ancestrales moi par exemple moi j'adore ça mais moi mon mon gamin je ne vais pas lui apprendre des trucs que moi-même on ne m'a pas transmis tu vois ce que je veux dire c'est pas possible une fois que ça a disparu ça met des milliers d'années à se mettre en place et ça dispara très vite la seule solution la seule solution c'est de créer des petites communautés humaines solidaires d'acheter des terrains bon mais le problème c'est que le matériel humain est tellement dégradé que même de faire des petits projets comme ça des petits villages solidaires en fait c'est impossible en fait c'est très compliqué parce que je pense qu'il n'y a plus ce qui faisait quand même que l'homme entre guillemets du petit patelin du village et de machin etc restait en quelque sorte moins narcissique que l'homme de la ville c'est que lui il pouvait se perdre un peu dans la nature un peu il tournait le regard un peu vers ailleurs mais quand t'as que du béton et rien d'autre il avait il avait une vraie fonction il avait une vraie fonction sociale au sein de son groupe donc il doit tenir son rang parce que des gens comptent sur lui enfin tout ça c'est un processus et Tché ça fait longtemps que t'es avec nous il y a eu oui merci c'est un vrai plaisir peut-être je vous laisse avec cette question et la réflexion vous direz ce que vous pensez est-ce que finalement Depardieu n'est pas en train de quelque part vu le timing je parle plus par rapport au timing parce que ces choses c'est certainement connu depuis quel temps est-ce qu'il n'est pas en train de payer un peu ses aventures en Russie etc je ne sais pas je vous laisse avec la question c'est tout à fait moi c'est ce que je croyais mais l'auditrice avant moi je n'y connais rien en fait Depardieu je n'y connais rien moi je pensais un peu comme toi au début je pensais tu sais quand je disais c'est toujours le mâle blanc un peu bourrin qui est attaqué et pas Cohn-Bendit je n'ai pas mis ça dans le jeu mais on sait qu'il était proche de Poutine et tout ça et moi je pensais qu'il était entre guillemets entre guillemets un peu entre guillemets de droite dans l'âme mais de la droite tu vois pour la bien-pensance médiatique mais apparemment l'auditrice qui est venue avant elle nous disait qu'elle avait pris des positions totalement en raccord avec le système donc a priori il n'a jamais été droite moi c'est ce que je croyais mais tu sais moi je n'y connais pas en fait moi aussi de notre émission mais moi de Pardieu je ne pense jamais très bien merci merci à vous et puis bonne continuation pour la chaîne merci beaucoup merci c'est un plaisir et puis joyeux joyeux Noël et puis il va falloir revenir avec les invités parce que tu t'es absenté un bon moment merci ça marche peut-être à bientôt ciao ciao ok salut ciao après je tiens quand même à signaler que depuis tout à l'heure on reçoit des invités au hasard qu'on reçoit il n'y a pas de filtre il n'y a rien et tous les gens qu'on reçoit sont extrêmement sympathiques et ça fait hyper plaisir hyper plaisir maintenant c'est Hugo qui nous rejoint alors du coup on ne lit pas le chat donc il y a des messages qui on va le faire on va le faire Hugo je le connais il est déjà passé aussi chez Guillaume et chez moi alors c'est parti on y va bonjour à toi Hugo est-ce que vous m'entendez on t'entend oui désolé t'as attendu un bon moment mais bon c'est comme ça tu nous connais tu nous connais on est bavard on est bavard t'as quel âge et tu nous appelles d'où ? j'ai 25 ans et j'appelle de Suisse super et bah on se connait je te dis on se connait avec Hugo oui bah mais après c'est un plaisir comment tu vas pire ça va ça va bien hâte que 2023 se termine quand même je sais pas pourquoi je vais repartir du bon pied en 2024 2023 c'était un peu ça va tu vois je suis pas non plus au fond du trou mais je veux dire année de l'année je sais pas je sais pas mais j'ai l'impression que ça a été une année très dure pour beaucoup de gens ouais ouais j'ai eu l'impression que vraiment tous les gens que j'avais autour de moi il leur arrivait que des merdes à moi le premier j'ai l'impression que ça a été une année assez dure faudrait recevoir Julien pour voir les astres de 2023 on va faire ça on va faire ça c'était écrit c'était une année de merde mais j'ai l'impression que ça a vraiment été une année de merde au niveau je sais pas je parle pas au niveau politique et quoi mais pour les gens les gens n'ont eu que des ouais ouais non non j'avoue j'avoue et toi Hugo comment ça s'est passé 2023 alors ça a pas été facile non plus mais j'ai passé une vraiment bonne année de mon côté du coup j'ai appris un peu plus 2024 parce que astrologiquement et puis avec ce qui se profile ouais ça a pas l'air moi j'y connais rien mais de toute façon je te dis on va en parler avec Guillaume et Julien sur ma chaîne on va faire les perspectives 2024 content génial bah viens bah viens si tu veux viens ok ça marche ça marche et qu'est-ce que je veux dire Hugo est-ce que est-ce que t'es suisse ou est-ce que t'es un travailleur français en Suisse non alors en fait moi je suis français mais j'ai débarqué en Suisse quand j'avais 14 ans c'est ma famille qui a bougé ok et ouais je voulais dire franchement déjà merci à vous les gars parce que franchement déjà Pierre-Yves genre toutes tes vidéos ça m'a vraiment accompagné je t'ai dit en privé mais vraiment ça m'a accompagné ça m'a aidé pendant toute l'année et tout et vraiment c'est opératif ce que tu fais donc voilà je te remercie je te dis tu peux pas me faire plus plaisir quoi c'est pour ça qu'on le fait c'est comme le petit jeune qui est venu tout à l'heure c'était trop cool trop sympa quoi ça ça fait vraiment chaud au coeur non mais tu te rends compte ça veut dire que tu sais les chocs qu'on a eu on a découvert la métaphysique bon bah nous ça s'est fait via Guénon et plein d'auteurs mais c'est le choc métaphysique c'est nous qui leur avons donné tu vois c'est un truc de fou quand même ouais et quand même pour pas mal de bah c'est moins mais quand même pour des centaines et des centaines de personnes quoi tu vois donc c'est pas mal c'est pas mal ouais c'est trop cool et ouais pareil Raph aussi ça fait longtemps que j'aurais envie de discuter avec toi enfin j'ai plein de trucs que j'aimerais parler avec toi non peut-être pas mais enfin voilà et j'ai bien aimé ta vidéo sur Noël aujourd'hui j'ai kiffé Marc Cassin qui fait que Hugo est un peu suisse ouais j'ai kiffé ta vidéo sur Noël et puis le fait que genre tu rappelles que enfin que le fait qu'on ait adopté tout le truc de Père Noël et tout c'est pas juste parce que c'est pas juste Coca-Cola c'est pas juste du marketing ah non bien sûr que non en fait on peut penser ça mais si tu peux si tu limites parce que oui il y a eu il y a eu un forcing commercial et tout mais si tu mis ta réflexion à ça tu passes à côté de l'essentiel ouais voilà et en plus de ça en plus de ça le Père Noël c'est quoi c'est chez les Américains c'est Santa Claus c'est Saint Nicolas qui était habillé de rouge et tu sais il y a toute la légende où il sauve des enfants d'un sorcier qui voulait les bouffer machin c'est aussi pour ça que c'est la fête des enfants tu vois enfin qu'on fait des cadeaux aux enfants à Noël et Coca-Cola en fait il ne faut pas oublier que les Etats-Unis c'est des Européens qui ont colonisé et peuplé les Etats-Unis surtout des Allemands des Hollandais et des Anglais et donc du coup Coca-Cola ils ont juste mis en avant un personnage connu de l'imaginaire européen et des Américains des Wasps américains Coca-Cola était précurseur dans la pub mais je suis sûr qu'il n'y a pas que Coca-Cola qui faisait des Pères Noël à l'époque de Noël enfin bon c'est très réducteur tout ça de toute façon le Père Noël c'est un vieil homme c'est le vieux soleil et ça hôte avec les cadeaux c'est les espérances de la nouvelle année tu vois c'est ça l'archétype du vieux monsieur qui apporte des cadeaux quoi ouais il y a ça et puis justement sur les cadeaux moi je me suis posé la question pendant ce mois parce que souvent je suis en mode ouais ça me casse les couilles les cadeaux pour les anniversaires ou pour Noël parce que genre il y a une sorte de pression tu sais genre tu dois te poser la question et tout moi je suis plutôt en mode vas-y en fait le moment où je tombe sur un truc qui me fait penser à toi et que j'ai envie de te l'offrir je te l'offre et je ne vais pas attendre ton anniversaire ou quoi pour me poser la question mais j'ai quand même excuse-moi Hugo je ne sais pas si tu es entouré parce que moi du coup Ralph aussi il est pareil c'est que plus tu vas vieillir plus ton groupe de potes primordial on est dispatché à droite à gauche et moi par exemple je ne sais pas le jour de mon anniversaire je peux être tout seul par exemple mais je vais voir une semaine avant un vieux pote en vacances trois mois après un autre et quand on se revoit en fait c'est ça ma soirée d'anniversaire on s'en fout en fait parce qu'après tu vois après c'est juste une question tu sais physique que moi j'ai une vie sociale mais effectivement ils sont loin de moi en fait c'est comme ça et tu sais sur ce côté le cadeau il n'y a pas besoin d'attendre une occasion pour faire un cadeau etc je suis plutôt d'accord avec toi parce que je fonctionne exactement de la même manière sauf que je me rends compte que en fait tu vois là par exemple il y avait l'anniversaire de ma fille qui était début décembre et puis ma fille c'est pareil quand elle a envie d'un truc je lui prends parce que je vois que ça lui fait plaisir sur le moment et résultat là je suis bien embêté parce qu'on se retrouve à Noël et je ne sais pas quoi lui acheter tu vois elle a déjà tout alors que si j'avais vu un truc il y a 3-4 mois je sais que ça lui plaisait puis je le regarde tu vois ce que je veux dire moi c'est pareil avec mon gamin parce que lui pareil il y a son anniversaire en novembre là il y a Noël et je ne savais pas je lui ai dit vas-y tu me dis tu me dis ce que tu veux ça y est maintenant il ne croit plus au père Noël depuis un moment et donc deux semaines après je le récupère et je lui demande bon alors qu'est-ce tu veux il me fait un jeu de mille bornes ok il n'y a pas d'autre truc il me fait j'ai soit hésité avec des petites voitures mais bon vu que j'ai ramené toutes mes petites voitures toi lui il a eu 15 anniversaires parce que tu sais moi j'ai dû vider la maison de ma mère et du coup il a récupéré tous mes jouets tous mes BD tous mes machins donc voilà donc en gros c'est genre un jeu de mille bornes c'est tout ça va je me dis qu'il n'est pas cher après avec les enfants forcément c'est différent et puis là c'est un peu le truc inverse du coup mais en même temps moi je me suis dit même pour le truc où si tes potes sont loin ou quoi c'est quand même une période qui te pousse à te demander à te mettre à la place de l'autre à te demander ce qui va lui faire plaisir à envoyer même un petit message une petite attention et en vrai c'est un peu gnagnant mais c'est quand même il y a quelque chose de traditionnel là-dedans et c'est là où je te rejoins dans ce que tu disais que les gens sans le savoir inconsciemment ils font perdurer une forme de transition ils ont un sympa à la maison ils font un feu ils ont eu dinde et en fait ils pensent pas du tout à la tradition mais en fait ils sont complètement sujet à ça parce que ça vit à travers eux et c'est fascinant ils pourraient je sais pas puisque de toute façon on a de valeur ils pourraient on pourrait à Noël avoir une grosse vache orange tu vois on pourrait inventer n'importe quoi mais non ils se sont attachés à des trucs extrêmement spécifiques qu'ils ont reproduits tu vois c'est ça qui est intéressant ouais ouais non mais ça je suis d'accord c'est de toute façon l'être humain ça c'est de tout temps en tout lieu Dieu a besoin de rites périodiques et de moments de fête comme aussi normalement ça on l'a perdu c'est parce que la mort est tabou c'est les moments de deuil c'est à dire que dans un monde traditionnel en fait tu étais toujours entre deux fêtes en fait il y avait des moments de préparation de la fête et des moments de deuil où les fêtes elles étaient entre guillemets tristes aussi et ça je trouve qu'on le enfin nous c'est quoi c'est les chrysanthènes à la Toussaint mais ça on l'a perdu par contre et ça par contre on a gardé que le côté consumériste qui est cool consumériste fête retrouvaille mais on a perdu je trouve les temps de deuil collectif qui sont aussi très importants regarde le côté le côté consumériste c'est qu'avant les grandes fêtes qui célébraient la nature de mille et une manières en fait les gens se réunissaient pour la préparer ils allaient coudre ils allaient fabriquer des fausses fleurs en tissu enfin j'en sais rien chaque fête avec son truc mais aujourd'hui t'as plus de communauté avec qui préparer ta fête donc t'es bien obligé d'aller au supermarché pour acheter une connerie t'as plus des grands chars avec des fleurs et puis des constructions mythologiques ils faisaient des trucs incroyables les anciens mais ils préparaient ça on peut plus faire ça mais quand je dis consumériste c'est dire qu'il y a toujours eu un côté consumériste chez l'être humain tu sais ou à faire des grands festins où tu manges beaucoup plus peut-être toute l'année tu manges des patates mais il y a un soir où tu gardes la meilleure pièce de viande enfin tu vois il y a toujours eu je parlais du fait que on a perdu les temps de deuil et par exemple moi une fête comme Halloween que j'aime pas parce que je trouve artificielle en France en tout cas pas chez les anglo-saxons chez les anciens celtes ça elle a tout à fait une raison d'être cette fête mais pas moi c'est pas ma culture par exemple mais normalement l'esprit de cette fête c'était comme nous la Toussaint chez nous c'est on fête entre guillemets les morts donc il y a un côté nostalgique on se rappelle que tu vois il y a des fêtes qui célèbrent la vie et il y a des fêtes qui célèbrent la mort et notre société pour nous la mort elle est taboue et on a oublié ces temps de fêter nos morts on ne le fête plus les derniers atavismes de ça c'est les monuments aux morts aujourd'hui il n'y en a plus de monuments aux morts tu vois on ne fête plus les morts et le le culte des anciens et donc tous les rituels autour de la mort et de célébration des anciens c'était tellement présent c'était tellement présent qu'il y a certains auteurs qui prétendent que le culte des anciens c'était la vraie religion européenne tellement ça prenait une place importante c'est la vraie religion mondiale en fait quand tu es dans un village de 150 personnes tout le monde est le cousin de machin le culte des anciens le groupe humain la famille c'est quelque chose qui te dirige tout entier donc c'est une force qui te c'est une force qui te c'est une force qui te guide donc c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui le fait que ça ait disparu c'est en fait ça a une signification folle c'est à dire qu'on est passé du culte des anciens à la haine transgénérationnelle c'est à dire qu'aujourd'hui chaque génération chaque nouvelle génération et a raison et a raison je ne leur reproche pas chaque génération a des n'a pas de respect pour les anciens qui sont censés leur avoir tout appris et qui sont censés les avoir respectés les avoir pris en charge non parce que la génération d'avant les a baisés et maintenant on est passé du culte des anciens à la haine transgénérationnelle tu vois c'est un truc de ouf les thérapies transgénérationnelles qui sont mises en oeuvre aujourd'hui et qui sont juste nécessaires le seul truc c'est que je pense pour la France Ralph pour moi c'est les boomers qui ont coupé en premier le relais ou la chaîne de transmission intergénérationnelle c'est les premiers mais ceux qui viennent après les vieux millénials comme nous notre génération aussi n'est pas exemplaire je vois plein de youtube nous sommes des nihilistes absolus des futurs absolus les jeunes nous détestent mais ils ont raison je sais et on l'a même incorporé tout à l'heure tout à l'heure je regarde un podcast d'ailleurs que je conseille qui s'appelle Oup Culture deux bons gars qui parlent de la culture à côté du basket tu vois ça parle de rap de cinéma de bouquin machin ça défonce et ces deux gars il y en a un les deux gars ils ont 45 ans ils sont un petit peu plus âgés que nous mais ils sont plus ou moins de notre génération et je m'étais déjà fait la remarque et là je me la suis faite aujourd'hui j'ai réfléchi à ça eux dans un moment ils disent ah oui mais c'est vrai mais nous on est des boomers mais non mais les mecs vous avez 45 ans vous n'êtes pas du tout des boomers vous êtes des vieux millénaires ben oui voilà mais en fait c'est à dire que même nous c'est à dire que pour les jeunes de 20 ans on est des boomers tous les deux les jeunes de 20 ans ont exactement les mêmes reproches envers notre génération que nous avons des reproches envers les boomers et pas pour rien et pas pour rien quand je vois le manque tout à l'heure il y avait j'ai beaucoup aimé moi ce qu'a dit Etche sur le manque d'empathie le manque de poésie la manière dont la génération aujourd'hui traite les jeunes qui vivent dans un bordel idéologique pas possible qui se préparent à vivre dans un monde horrible qui rentrent dans le monde du business le monde dans lequel on les fait entrer est horrible et c'est nous qui avons contribué à construire ce monde là et il y a un absolu manque d'empathie envers eux quoi et de la même manière que les boomers ont un absolu manque d'empathie envers nous quoi et donc ils nous le renvoient de manière symétrique c'est tout à fait normal par contre il ne faut pas qu'on le reproduise et on ne le fera pas on ne le fera pas avec nos gamins moi c'est ça mais c'est comme les boomers à l'échelle individuelle des gens qui sont très bien mais on porte une responsabilité générationnelle malgré nous c'est comme ça oui c'est vrai mais ce que je veux dire par là il y a des attitudes des comportements des manières d'être que je ne reproduirai pas avec mon gamin que que ce sont permis mes parents tu vois c'est de leur faute tiens c'est pas genre je fais ma psychanalyse mais ce que je veux dire par là c'est que et c'est ça progresser dans la vie c'est pas reproduire les erreurs en fait tu vois persévérer dans l'erreur c'est diabolique tu vois et donc moi il y a plein de choses où je ne vais pas faire pareil que mes parents par exemple mais du coup je vais reprendre une phrase de notre ami Martial parce qu'il y a des gens qui demandaient des nouvelles de Martial j'ai pas de nouvelles il faudrait que je l'appelle il disait dans l'émission sur la paternité qui est une de mes émissions préférées de toutes celles qu'on a pu faire parce que on est trois papas gâteau il disait chaque génération mais c'est vrai pour les nouvelles générations en vrai c'était pas vrai pour les anciennes générations où la vie ne changeait pas mais pour les nouvelles générations chaque génération prépare la génération future à un monde révolu c'était beau comme ça oui c'est vrai on les prépare pas à ce qui va arriver parce qu'on ne peut pas le comprendre les boomers ils ne pouvaient pas comprendre qu'il y aurait internet et tout ils ne pouvaient pas enfin tu vois et nous c'est pareil il y a des choses non il faut quand même être élitiste il faut quand même être élitiste je pense que nous trois les gens qui sont sur le chat et c'est aussi une question de pouvoir d'achat et de niveau de vie on est quand même 100 fois moins idéaliste que la génération de nos parents et des boomers oui et ça on ne peut pas leur reprocher ils ont vécu dans leur confiance on est beaucoup moins laxiste on est moins laxiste ça c'est sûr et puis beaucoup moins idéaliste en fait beaucoup moins on est beaucoup moins le lendemain qui chante que la génération de nos parents tu vois j'ai jamais trop cru tu vois au modèle que vendu mes parents je ne sais plus j'entendais Cro-Blanc qui disait le problème des boomers c'est que c'était très nuancé ce qu'ils disaient c'est que ils sont restés dans leur schéma de pensée de je suis proprio de mon appart à 30 ans alors que j'ai arrêté l'école à 16 ans parce qu'il y avait plein de boulot alors que nous on n'a pas du tout grandi dans le même contexte moi mes parents ils me regardent galérer comme un fou ouais ils me prennent pour des faits mais c'est tes choix en fait ils ne se rendent pas compte des difficultés auxquelles on doit faire face parce que eux n'ont jamais l'époque des boomers je veux dire que tu étais jeune et pauvre tu faisais un gosse à 22 ans quand tu allais à l'office HLM en bus dans le bus il n'y avait le bus c'était la sécurité absolue tu arrivais on te donnait un HLM dans la journée dans la journée voilà ce que j'allais dire c'était l'appendance et puis en plus maintenant on fait des gosses de plus en plus vieux ce que je leur reproche mon boomer c'est de ne pas s'être adapté c'est qu'ils sont restés dans leur logiciel des années 70 80 tu sais les années fric ah ça baise machin ah ben pourquoi t'as pas de meuf parce que c'est chaud de trouver une meuf en 2023 vous il y avait 50 soirées étudiantes ouais t'allais à la boum ça baissait t'allais à la boum tu disais Camille toi tu serrais une meuf tu vois donc ça va c'était facile t'avais un vieux slow de Johnny Hallyday et c'est bon attends après je vais laisser parler je vais laisser parler Hugo j'ai vu ça passait sur Telegram un petit short d'un mec on voyait ses statistiques Tinder tu vois et il avait matché enfin il avait liké un million de meufs il avait liké un million de meufs il avait eu 217 matchs les 217 matchs contre les brouteurs les putes Instagram enfin on sait pas il avait eu 217 matchs il avait eu 15 discussions c'est à dire que sur ces 217 matchs il avait réussi à entamer le dialogue avec 15 personnes il avait eu un seul rendez-vous et au rendez-vous il avait pas baisé donc au bout du compte il a pas baisé et je regardais sa gueule je regardais sa gueule putain mais c'est le sosie d'un de mes oncles qui baisait dans les années 70 donc voilà c'est un truc de fou non non bien sûr ils ont pas ils ont pas affaire merci à leur propriété même le pouvoir d'achat rien que moi à 42 ans je me rappelle quand je me rappelle du monde en franc et je me rappelle qu'un avocat parce que moi j'ai toujours adoré les avocats puisque je suis bébé quoi donc c'était un franc maintenant c'est un euro un euro cinquante l'avocat quoi tu vois tu vois ce que je veux dire en pouvoir d'achat c'est c'est huit fois plus cher pareil pour le café pareil pour le café parce qu'au début moi je suis parti très jeune de chez mes parents moi j'ai toujours été un gros buveur de café donc quand je suis parti de chez mes parents c'était dans les années 2000 tu vois à 19 ans et bien le café ça coûtait cinq fois moins cher mais dans les années 90 en brasserie le menu en brasserie entrée plat dessert café 7 balles ça coûtait 35 francs oui voilà 7 euros c'est ça moi j'ai une question à te poser Ralf vas-y Hugo excuse-moi on te laisse parler parce que je voulais savoir tu disais que dans la mentalité bourgeoise le truc dégueulasse c'était la haine du peuple ouais le mépris le mépris le mépris du peuple et du coup je voulais savoir c'est quoi la différence entre le mépris du peuple bourgeois et le mépris du peuple avec lequel je partage en tout cas tous les constats de la plupart des gens sont tous des connards et ce genre de petites vidéos bijoux qui nous font parce qu'en fait le le bourgeois c'est un en fait c'est je peux répondre je peux répondre ouais vas-y vas-y je t'en prie c'est que bon Ralph enfin les bourgeois ils ont un mépris du peuple mais un mépris bourgeois du peuple alors que Ralph il a un esprit un mépris aristocratique du peuple non non mais c'est vrai mais en fait le bourgeois c'est un parasite c'est un parasite c'est à dire qu'il vit au crochet du peuple qui le méprise moi je suis pas un bourgeois je suis pas un bourgeois parasite moi je vis dans l'utopie bourgeoise qui de mon point de vue est une dystopie et dans laquelle ils me font vivre et voilà et effectivement la société bourgeoise crée des imbéciles mais de toute façon c'est pas que les bourgeois je veux dire tout ça mais en fait tout ça date de tellement plus loin je pose la question parce que t'as le bourgeois psychique et le bourgeois matériel tu sais et en fait au regard du monde entier n'importe quel type qui vit en Occident on est des bourgeois mais en gros t'as le bourgeois matériel parce qu'on bénéficie de la civilisation occidentalisée non c'est un esprit et quand on dit bourgeois Hugo ou quand moi j'antoine le mot bourgeois c'est bourgeois avec un grand B c'est une idée archétypale du bourgeois tu vois mais il a raison il a raison de le préciser Hugo parce que c'est là que les bourgeois ont été des génies c'est à dire que dans les années on va dire toute la première moitié du 20ème siècle il y a eu un désir d'émancipation du peuple qui critiquait beaucoup la bourgeoisie et la bourgeoisie elle a eu ce génie elle a eu ce génie mais c'est diabolique si tu veux c'est un génie diabolique elle a dit au peuple attendez 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 vous allez tous devenir des bourgeois comme nous on va faire venir des gens qui vont faire les sales boulots que vous ne voulez plus faire à votre place et vous aussi vous deviendrez des bourgeois et en fait elle a fait avec la bullshitification des jobs et tout ça elle a fait de chacun des mini parasites de la société et elle a fait de chacun de nous des mini bourgeois et les prolétaires de l'époque qui étaient dans un désir d'émancipation viable et qui étaient quand même d'une autre trempe que les tafiolles d'aujourd'hui ils sont tombés dans le panneau ils sont tombés dans le panneau et elle leur a dit vous voyez vous n'êtes pas meilleurs que nous vous êtes des grosses merdes et c'est à la fois tellement machiavélique et tellement diabolique mais effectivement la bourgeoisie a fait de tout le monde des petits bourgeois mais la réalité c'est que tous ces boomers de merde qui ont cru qu'ils allaient devenir des bourgeois leurs enfants sont dans la merde leurs filles se prostituent enfin bon bref eux ils ont été une génération qui nous tient en l'est aujourd'hui du coup c'est quoi c'est le système financier c'est c'est la surorganisation du monde c'est à dire qu'on n'a plus d'emprise sur le monde c'est ça c'est que tu ne peux rien faire le règne de la quantité la solidification surorganisation tu vois tout ça c'est des synonymes le système est tellement complexe tellement bien fait tellement organisé tellement stratifié qu'on est complètement réduit à l'impuissance on est réduit à l'impuissance mais au final vous à votre échelle vous faites déjà ça et vous touchez une certaine quantité de personnes et puis au final même si on est réduit à l'impuissance par rapport à la quantité on a toujours la possibilité de faire à l'échelle individuelle à l'échelle individuelle regarde il faut séparer aussi le monde des idées nous peut-être qu'au niveau du monde des idées on donne des bonnes idées aux gens mais après tu as la volonté tout simplement tu as la volonté tu peux avoir tout compris sur le monde avoir tout compris les problèmes savoir ce qu'il te faut pour te mettre bien dans la vie mais c'est ça que je disais tout à l'heure quand je parlais que les hommes étaient émasculés et tout ça il y a aussi vraiment un problème de volonté et ça c'est pas nous on fait pas de développement personnel et puis même je pense que ça marche pas le développement personnel la volonté c'est une impulsion intérieure et ça tu pourras jamais la volonté des gens Hugo on est dans un discours moi je fais je fais pas de politique je trouve que c'est un truc de sous-hommes j'allais dire ça je sais que vous vous croyez pas trop en la politique et tout aujourd'hui c'est la libération individuelle c'est à dire que oui il y a des gens il y a des gens qui individuellement peuvent se libérer en comprenant leur aliénation etc mais le meilleur exemple c'est j'avais écouté un gars une fois qu'il avait passé 40 ans de sa vie en prison un voyou de ouf puis il avait fini par prendre une énorme peine et puis à un moment pendant son incarcération il était toujours au mitard et il s'est mis à pu fumer il s'est mis il s'est mis en méditation et il s'est dit il a dit ça y est la prison n'avait plus d'emprise sur moi parce que j'avais tué le désir en moi donc à l'échelle individuelle il s'était libéré en quelque sorte mais il était toujours en prison quand même il ne pouvait rien faire cette chose là le dépassait donc c'est exactement la même chose pour les êtres humains aujourd'hui c'est mon cher système de libération individuelle cette situation elle provoque quand même à un certain moment et là on est en train de le voir déjà un petit peu elle provoque une réaction épidermique du peuple une réaction immunitaire je ne trouve pas je ne trouve pas ben voilà moi c'est je pensais ça il y a 15 ans je me disais mais putain c'est tellement abusé qu'il va se passer quelque chose et quand on commence à être un vieux de la vieille et qu'on voit qu'il ne se passe jamais rien en fait on comprend qu'on est enfermé dans nos déterminismes aujourd'hui on est enfermé dans les algorithmes mais non mais que 90% des français c'est des énormes merdes qui ne vont rien faire du tout rien du tout et ce n'est pas parce que c'est une vidéo avec mon téléphone il y a 2 millions de vues sur une vidéo qui dit il faut cramer le système mais c'est rien ça ne représente rien c'est c'est pot de zone moi aussi il y a des gens qui essayent qui essayent d'utiliser les rouages du système genre je cite un nom que je sais que vous n'aimez pas trop mais j'essaie de comprendre genre par exemple Etienne Chouard que moi je ne suis pas fan je ne suis pas forcément fan tu vois mais genre je ne veux pas je vais me faire l'avocat du diable mais je ne suis pas du tout un grand fan d'Etienne Chouard je ne l'ai pas tellement écouté que ça mais dans le sens j'ai l'impression que c'est quand même ce type de gars qui essaie d'utiliser les rouages du système que toi tu dois bien connaître parce que tu fais du droit ou les mecs comme Juan Branco ou quoi et qui essaie de comprendre ouais je sais que tu n'aimes pas et genre non mais tu te fais l'avocat du diable mais avec le résultat Etienne Chouard tu sais moi j'en ai fréquenté des trous du cul qui étaient à fond dans Etienne Chouard mais putain mais c'est c'est encore plus des grosses merdes que les gens qui ont leur carte de parti à La République En Marche de Macron ouais ouais parce que c'est des gros militants dégueulasses on est d'accord ils n'ont pas compris que c'est le plus fort qui règne et Etienne Chouard moi je veux bien le suivre je veux bien écouter ses idées mais par contre il faut qu'il y ait un projet de lutte armée avec des caches d'armes avec tu vois à un moment donné ça se passe dans la matière la révolution donc le RIC c'est pas ce que veut le pouvoir le pouvoir il veut verrouiller le truc au contraire et le pouvoir c'est eux qui ont le GIGN c'est eux qui ont les CRS c'est eux qui ont les armées c'est eux qui ont les OGC nucléaires et c'est une fois il a sa verve pour discutailler dans des bistrots et on va faire une réforme constitutionnelle non les masses humaines ne réfléchissent pas les masses humaines c'est une force brute et sa seule force c'est le nombre et la violence à partir du moment où on a convaincu les gens que la violence c'est mal et que c'est pas comme ça qu'on fait et qu'il faut discuter et qu'il faut des représentants et qu'il faut des trucs on s'est fait tout le monde s'est fait niquer la politique c'est attraper faire confiance et puis qu'on puisse partager sans être des gros bourrins puis se taper sur la gueule je veux dire c'est pas forcément souhaitable non plus non 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 c'est mal connu on attrape un gars du gouvernement il y a 1000 personnes elles rentrent dans un ministère elles attrapent un gars du gouvernement elles le mettent à poil elles l'accrochent derrière un 4x4 elles lui font remonter les Champs-Elysées en le raclant par terre et ensuite les gens découpent son corps et le mangent voilà et là les gens les gars du pouvoir ils auront peur et ils reviendront à des politiques un peu plus raisonnables mais s'il n'y a pas comme dans H22 H22 c'est un rappeur que j'aime beaucoup gros rap de Lascar de Rakaï et il parle de business et dans son texte il dit art de la guerre va falloir allumer le plus des terres et dans l'art de la guerre il y a en tuer un pour en effrayer un millier voilà c'est ça mais du coup est-ce qu'il faut qu'on organise un plan pour faire ça ? non bah tu vas faire la guerre avec qui ? non mais tu sais moi franchement quand j'avais 20 ans j'étais chaud bouillant comme la braise franchement il y aurait eu des trucs il y aurait eu des trucs terroristes de ouf j'y serais allé tu vois mais le problème c'est que je les connais les français je vais aller faire la guerre avec des grosses baltringues cons comme des bites il n'y a pas plus lâche et il n'y a pas plus débile que le peuple français je ne vais pas faire de la guerre je ne vais pas faire la guerre avec eux c'est une partie le peuple français et une partie les élites qu'on lui a foutu qui s'organisent qui organisent tout très bien pour maintenir la débilité du peuple français et du coup la grande question que bien sûr je n'ai pas la réponse tu vois mais en gros forcément je me pose la question si le problème c'est les élites qu'est-ce qu'on fait avec ces élites je trouve comme que la politique c'est dégueulasse j'ai l'impression que c'est sur les projets d'entreprenariat les trucs où on réfléchit en circuit court en circuit circulaire etc parce que tu disais les trucs le plus fort qui arrive au final le plus fort c'est celui qui va faire comme la nature et qui va sortir un maximum de valeur et d'ailleurs big up pour ton projet Ralph j'ai vu que tu étais un peu dans la galère c'est individuel c'est individuel je parle du général Hugo quand on parle de politique si le dollar c'est la monnaie internationale sur les marchés c'est parce que les Etats-Unis ils ont la plus grosse armée en fait si on parle de politique de sortir du système ça part en couille si on parle de politique on parle échelle globale on parle à l'échelle où le pouvoir se situe sinon c'est pas de la politique c'est des c'est des entreprises individuelles qui peuvent avoir une influence mais 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 c'est pas de la politique en fait c'est 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 pour ça aussi que c'est devenu de moins en moins possible parce qu'il fut une époque par exemple à l'époque je sais pas moi je te l'ancien régime il y avait une jacquerie paysanne dont elle duché tu vois les mecs ils sortaient à mille avec une carriole remplie de mer de porc qu'ils allaient déverser ils pétaient la porte du château et en fait ils obtenaient des résultats aujourd'hui ça n'est plus possible ça n'est plus possible parce que l'échelle du pouvoir est tellement élevée on parle de pays de milliers de kilomètres carrés avec des dizaines de millions d'habitants qui est une force une force armée de ouf la révolution française la révolution française c'est fait avec quatre fusils bien sûr et tiens je vais faire mon relou mais je vais lire juste une toute petite citation pas longue de Nietzsche que j'ai mis dans mon livre Diablerie de foule et qui va te plaire Ralph citation de Nietzsche Dès que la Terre entière sera placée sous un contrôle économique global alors l'humanité s'apercevra qu'elle a été réduite au service de cette gigantesque machinerie qu'elle est devenue un monstrueux système d'horlogerie dont les rouages sont minuscules toujours plus finement ajustés incroyable et donc du coup on est des petits rouages toujours plus finement ajustés tu vois de plus en plus limés Hugo après je te laisse parler mais juste parce que j'ai cette idée en tête il y a cette idée que quand on dit qu'en fait on ne peut plus agir de manière politique et que c'est foutu il y a des gens qui disent ah ouais mais t'es pessimiste ah ouais mais ça veut dire que t'es en fait ça y est c'est foutu tout est perdu mais moi je pense exactement le contraire je pense que l'être humain il a deux impératifs dans son existence il doit se connaître lui-même et il doit comprendre son environnement les gens qui nourrissent des espoirs ou des convictions politiques qui de toute façon n'auront jamais aucune chance d'émerger ces gens là ils ont un optimisme de façade l'optimisme du militant on va y arriver en fait c'est des gens qui sont déchirés par le désespoir intérieur parce que ce qu'ils font ça sert à rien et quand Conversano il chiale en direct alors que toute la journée il dit faut être optimiste faut avoir la pêche bah ouais mais tu au bout du compte non ça rend pas optimiste ça rend pas la pêche moi je suis très content de savoir que c'est foutu comme ça je m'en occupe plus et je m'occupe d'autre chose pareil 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 ouais mais au final les gens qui ont marqué l'histoire c'est des gens qui étaient dans la misère qui avaient peur que c'était foutu et qui ont cru qui ont pas qui sont pas dit bon bah j'accepte que c'est la merde et puis j'essaie de faire mon petit bonhomme de chemin dans tout ça et genre j'ai un idéal et j'ai envie de parce que l'histoire elle valait le coup l'histoire elle valait le coup et puis parce que ils avaient ils avaient ce que tu dis Hugo t'es un acteur on te propose le premier rôle du meilleur réalisateur où on te propose tu vois pour pour bouffer payer ton loyer un vieux film de série B dégueulasse et bah c'est ça aussi notre époque c'est à dire que on est dans les poubelles de l'histoire donc être le héros dans les poubelles de l'histoire bah enfin franchement c'est pas une question de préparer la suite je veux dire même si même si ce système il a encore il a encore bien ses rouages bien en place et qui peut durer des centaines d'années justement fais des gamins fais des gamins élève-les bien et tu vas voir ça sera bien je pense que c'est la chose la plus puissante et puis tu vas voir ça va te prendre toute une vie ça va être bien chiant je vais te citer une phrase je crois que c'est dans mon nom et personne qui est un des films préférés c'est un petit vieux qui parle à un moment à Terrence Hill et en fait c'est une histoire qu'il y a des gens qui se sont levés et qui ont changé les choses et non il n'y a personne qui s'est levé et qui a changé les choses il y a Talleyrand qui disait agiter le peuple avant de s'en servir c'est à dire qu'à un moment le pouvoir en place est foutu il y a un autre pouvoir derrière qui pousse et qui va se servir des foules pour accéder au pouvoir et qui va y arriver comme ça et le petit vieux il disait révolution 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 à la fin ceux qui criaient révolution ils sont au pouvoir et ceux qui ont fait la révolution ils sont morts voilà il disait ça c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça les premiers bolcheviques ils ont été butés les premiers révolutionnaires ils ont été décapités voilà et celui qui est arrivé au pouvoir à la fin pour mettre en place ce prétendu pouvoir bolchevique il est devenu il n'en avait rien à foutre Marc Cassin il a un commentaire trop marrant le commentaire de Marc Cassin c'est moi je suis 100% d'accord avec vous mais vous confondez le général et le particulier ouais mais j'y peux rien je vais le répéter mille fois si je fais 80 ans prépare-toi Marc Cassin tu vas longtemps est-ce que Hugo c'est ça que tu veux dire c'est que tu trouves qu'on est trop défaitiste en fait défaitiste je ne sais pas mais je sais juste que peut-être juste que j'ai 15 ans de moins de vous et du coup j'ai encore un peu d'espoir même si j'ai bien compris j'ai compris que je n'allais pas sauver le monde mais j'ai quand même besoin d'avoir un petit peu d'espoir parce que sinon mets ton espoir dans l'écart intercuissage voilà l'écart intercuissage travaille à trouver un moyen de te faire du pognon et voilà le monde nous n'avons aucune emprise sur lui et je vais même aller plus loin bon après on est des vieux donc on yognote donc je l'ai sûrement déjà dit quand on essaye de comprendre les dynamiques du pouvoir par exemple ce que font les Etienne Chouard ou les trucs comme ça ils essayent de trouver des gens qui mettent en oeuvre ces mesures ils disent regardez c'est Blackrock regardez c'est machin c'est bidule mais même les gens qui mettent en oeuvre les mesures même les gens qui ont de l'influence sur le monde et qui changent le monde comme ils le souhaitent parce qu'ils en ont les moyens même ces gens là obéissent à des logiques de l'histoire et à des déterminismes surpuissants dont ils sont les jouets c'est à dire que même si tu leur coupes tous la tête ça changera rien en fait et moi je crois profondément que le malheur à l'origine de toutes les autres c'est la surpopulation et cette surpopulation elle a commencé il y a 15 000 ans donc tu vois j'ai pas trop d'espoir en fait je vais faire de la poésie je vais faire de la poésie la voie politique c'est choisir la couleur des barreaux de ta cage c'est choisir le parfum du lubrifiant voilà et à la fin une fois que tu as choisi le parfum du lubrifiant on te dit qu'en fait il n'y a pas de lubrifiant et tu te la prends et tu te la prends à sec et à la fin du mandat t'as le sida et on te dit que tu dois être content en plus oui je sais pas il faut être optimiste non vas-y excuse-moi non mais on n'est pas pas là dessus mais dans le sens où c'est pour ça c'est pour ça d'ailleurs que je pense pas que l'avenir est dans la politique mais plutôt justement dans la création de systèmes où on fait circuler l'argent localement et du coup on n'utilise pas le système d'usure et de dette dans lequel on enfin auquel on est obligé de sucer quoi et non mais regarde juste sur les trucs de la surpopulation je suis d'accord avec vous d'un point de vue métaphysique ce que tu dis c'est une utopie parce qu'il va falloir changer de système et pour changer de système ça passe par la force mais c'est pas l'idée c'est en train de se faire c'est en train de se faire des petites niches qui font des petits projets et qui font ce que les salariés localement pourquoi pas donc là je vais te je vais te donner raison c'est à dire qu'il y a des communautés on a des exemples par exemple les Amish ils enculent l'Etat mais à un point qui est phénoménal ils se font un pognon ils se font un pognon de malade et personne ne vient les faire chier il n'y a pas que il n'y a pas que les Amish mais essaye aujourd'hui essaye aujourd'hui et je te le dis parce que j'ai essayé j'ai parlé à plein de gens de ce projet et pourtant des gens de qualité l'idée c'était qu'on achète un village à plusieurs qu'on mette nos ressources et nos compétences en commun et on fait du business dans ce village on organise des on organise des séminaires on fait des fêtes enfin tout ce que tu veux mais en trois ans on est tous millionnaires je te le garantis mais le problème c'est qu'aujourd'hui c'est tellement compliqué il n'y a pas le matériel humain il n'y a pas le matériel humain les potes qui étaient d'accord leurs gonzesses n'étaient surtout pas d'accord parce que les gonzesses elles adorent la civilisation donc elles ne veulent jamais se lancer dans ce genre de projet elles ne veulent pas essuyer les plaques mais c'est pas possible c'est pas possible et les zadistes tout le monde se foutait de la gueule des zadistes parce qu'ils avaient les cheveux gras et qu'ils étaient moches c'est possible n'empêche que les zadistes ils ont dit venez on s'installe quelque part et on fait notre vie et on encule tout le monde et on est des passagers clandestins de la civilisation c'est-à-dire que le jour on a besoin d'aller faire un scanner on y va on est pris en charge mais nous on se fait notre monde à nous et il n'y a pas de monnaie il n'y a pas de truc il n'y a pas de machin mais les CRS sont venus les éclater ils se sont fait éclater ouais ouais non ça on est d'accord mais au final au final comme tu disais tout à l'heure tu as regardé ton environnement mais tu n'as pas arrêté de rêver et là maintenant tu es en train de sortir ton projet avec ton petit truc et puis tu encules tout le monde mais au final tu n'as pas arrêté de rêver tu ne t'es pas rangé et moi c'est ça que je supporte si on ne peut pas faire un village et bien on fait 2-3 foot truck tu vois on fait bien sûr après moi j'ai d'autres projets après de développer un truc j'ai toujours dans cette idée d'acheter un grand domaine et de vivre à plusieurs tiens j'ai déjà 40 balais donc il faudrait essayer l'idée c'est d'essayer de transmettre tout ça il y a des gens qui font ça à nos enfants l'idée c'est de transmettre tout ça à nos enfants mais c'est à toute petite échelle et moi je ne sais pas si quand on parle de cette échelle là je ne sais pas si on parle de politique alors après c'est une question de définition mais pour moi ce n'est pas politique et sachant que la définition est galvaudée parce que politique moi tu sais que j'aime bien l'étymologie pas pour faire du snobisme mais politique ça vient de police la cité donc déjà la politique c'est organiser une cité et là la rigueur moi je suis d'accord jusqu'à on se t'a déjà posé la question on se t'a déjà posé la question la politique c'est la ville jusqu'à une ville de 10 000 habitants c'est déjà gros et bien c'est bon il n'y a pas de tu sais tu fais un quota tu sais quota du nombre de population notre ville elle ne dépasse pas plus de 10 000 habitants et à l'intérieur ouais les patriarches ils lèvent à main levée voilà si c'est ça moi je veux bien faire de la politique et être démocrate mais dans un monde ultra complexe et surcivilisé comme le nôtre et où on est ultra nombreux ça va être bête et méchant et ça va être la bêtaillère et puis regarde par exemple les gens ils critiquent Klaus Schwab le nouvel ordre mondial et tout mais Klaus Schwab c'est un humaniste par rapport à moi Klaus Schwab il veut encore que les gens bouffent et vivent mais moi tu me mets à sa place c'est ce que je dis c'est tu me mets à sa place le 21 décembre ce serait la fête de la musique et tous les autres jours ce serait la fête de la castration et du ligaturage des trompes ouais ouais c'est parce que moi je crois que si tu donnes à l'être humain la possibilité de vivre et de travailler dans un environnement qui est cohérent avec sa nature profonde t'as plus de t'as au moins 80% de la population qui arrête de ta gros connard non c'est parce que tu fais partie de l'élite tu fais partie des 5% ou des 20% ou des 10% Hugo qui fait des retours sur toi-même mais la majorité la masse le peuple ils en sont mais tellement loin de ce que tu racontes oui je sais bien mais c'est parce que c'est parce que moi j'attends pas qu'on me mette dans un environnement qui ? moi j'ai envie d'être individualisme bien compris Hugo tu vois si tu veux du positif individualisme bien compris tu te mets bien toi et tes proches ta famille tu essaies de fonder une famille tu vois tu fais ta politique à l'échelle tu vois d'une petite tribu c'est déjà énorme dans une vie tu vas voir je te parle de l'esprit français t'es suisse peut-être que c'est différent j'en sais rien va dire à ta mère va voir ta mère va voir ta famille va voir tes amis va leur dire moi j'ai envie de construire une vie dans laquelle je suis libre dans laquelle je veux retrouver du pouvoir sur mon environnement tu sais quoi tu trouveras moins de soutien que si tu leur dis que t'as violé un gosse ils vont tous te plomber la gueule tous 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 voilà c'est un truc de ouf ça il faut le voir pour le croire il faut l'expérimenter pour le croire moi j'ai vu moi quand j'ai arrêté mon CDI regarde Hugo moi quand j'ai arrêté mon CDI parce que je me sentais pas bien à cette période là pour me foutre au RSA écrire mon premier livre et que moi du coup j'étais libéré dans ma tête j'étais trop bien là j'ai eu peut-être que deux personnes qui m'ont dit ah ouais non mais sinon il aurait pété un câble seulement deux personnes qui m'aimaient qui avaient de l'empathie pour moi qui me connaissaient et qui savaient que j'avais fait le bon choix mais sinon je me suis tapé mais tout un dégueulis de mais qu'est-ce que tu fais c'est la crise de la trentaine ah bah t'avais un CDI ah t'avais une bonne situation t'aurais pu monter machin bah oui mais j'étais malheureux vous voulez que je sois malheureux non mais voilà je sois en CDI chez Air Liquide c'est de la merde ça comme vie c'est pas cette vie là que je veux et ça il y a franchement sur toutes mes connaissances famille amis compris il y a deux trois personnes qui l'ont compris ça qui m'ont jamais fait chier qui m'ont toujours soutenu tout le reste ils m'ont dit de la merde en fait t'es jeune t'es motivé t'es intelligent construis des projets dans ta tête ouais au final tu vas voir que les projets ils vont se resserrer sur des choses de plus en plus réalistes parce qu'en fait si tu commences à avoir des projets trop grands bah soit tu vends ton âme soit t'y arrives pas il faut rester dans l'échelle de la sphère d'influence qu'on est capable de maîtriser et cette sphère elle est pas elle est pas énorme mais après ça dépend des personnalités il y a des gens qui sont capables de fédérer un million de personnes derrière eux puis il y a des gens comme moi qui fédèrent personne tu vois donc il faut voilà après c'est chacun c'est vrai c'est vrai d'ailleurs moi je le vois moi j'ai pas l'âme d'un leader en fait moi non plus qu'est-ce que tu veux faire d'ailleurs parce que tu parles de projet t'as un projet t'as une idée j'ai déjà un projet en cours mais mon projet de vie je sais pas j'ai beaucoup beaucoup de possibilités complètement contradictoires et puis et voilà je laisse aussi comme tu dis les choses se préciser tu vois j'ai mon type mais moi j'ai un petit projet que j'ai lancé pendant le Covid où le but c'est de brasser de la bière faire pousser des champignons faire des trucs comme ça et faire des trucs circuit court économie mais tu sais Hugo il est allé t'as fait du woofing chez David peut-être David de en route vers l'autonomie et Hugo il est allé là-bas c'est un genre woofing oui oui mais David c'est génial David c'est le paradis chez lui et genre le jardin le jardin qu'ils ont lui dans l'autonomie il est sacrément avancé le paradis et moi c'est ce genre de truc que je pousse à fond je veux dire David il a de l'impact tu vois genre tu dis ce qu'on fait ça sert à rien etc moi je crois bien sûr à une autre échelle mais avec comment dire la nature fractale de la réalité chaque chose que tu fais ça peut avoir un impact énorme à une certaine échelle alors bien sûr créer un environnement sain faire des enfants et puis leur transmettre une vision de vie complète bien sûr mais ce qu'a fait David ça peut inspirer des gens lui-même va pouvoir aider des gens voilà mais après d'accord si c'est ça oui d'accord ok c'est la seule chose qui est possible de toute façon donc les gens me demandent si je fume un Bédo non c'est de la CBD de la Strawberry Ace même il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus de THC dans la weed les femmes à poil sur internet c'est des images il n'y a tout est de la merde je plaisante ça a bloqué ou quoi ? non non ça n'a pas bloqué je regarde le chat oui on me dit que je réagis que je n'écoute pas réellement Hugo mais si parce que je le connais Hugo c'est pour ça c'est pour ça comment je pense pas de souci ouais voilà c'est pour ça et que c'est parce que souvent ton début de phrase selon mon avis Hugo ne prend pas en compte les rapports de force et là pour le coup c'est pas du tout métaphysique ce que je vais dire mais là c'est les rapports de force humains qui existent en tout temps et en tout lieu et que celui qui a les plus gros canons ou la plus grosse massue généralement il dit quoi faire et impose son modèle de société à celui qui n'a pas de canon et pas de massue tu vois ce que je veux dire là c'est fait des méchants ce que je veux dire il y a des gens qui sont beaucoup plus chauds et beaucoup plus motivés que moi mais qui pensent plus ou moins comme moi et qui du coup enfin ça c'est des questions que je me pose encore mais qui du coup se sont dit je vais utiliser les rouages du système pour passer entre et faire changer les choses et qui du coup s'allient avec ceux qui ont la force genre les grosses entreprises les plus gros reculés du monde mais pour faire changer à petite échelle différents trucs dans les projets je ne sais pas si tu fais changer le monde tu deviens Oussama Amar mais je ne dis pas qu'il faut changer le monde mais en tout cas faire des projets qui font du bien regarde truc de ouf il y avait David qui était venu nous faire un petit visage j'ai vu je lui ai fait un coucou quand je suis arrivé et on le salue David et effectivement David franchement c'est un type mais d'une sympathie ce qu'il a fait c'est trop cool et je n'ai qu'une envie c'est d'aller le voir alors je le dis depuis longtemps mais c'est vrai que je ne peux pas c'est trop bien dans son projet je suis en Bretagne mais il est en Normandie donc on devrait pouvoir on devrait pouvoir se caler un truc à l'occasion ce qui est trop bien avec le projet de David c'est qu'avec son camping il a pensé en premier justement à son autonomie financière à faire quand même de la thune parce que c'est bien joli de vivre d'amour et d'eau fraîche mais à un moment donné dans notre monde il y a quand même des trucs à payer et c'est vraiment une bonne idée pour faire un école à accueillir du monde c'est pour ça l'histoire de faire pousser des champignons faire de la bière artisanale et tout ça ça c'est un truc excellent c'est une super idée c'est comme le food truck de Ralph ça c'est des super idées ouais ouais c'est ce genre de truc qu'il faut faire c'est clair il y a un gars je ne le connaissais pas Madmat il a 6000 abonnés il nous dit que il parle de vidéos de Gérard Lanvin et qu'il prépare une vidéo sur Gérard Lanvin salut Madmat salut à toi vous avez vu il y a le vieux beau qui jouait dans Nestor Burma qui est mort ouais ancien légionnaire et tout Guy Marchand Guy Marchand et Guy Marchand a dit une phrase un jour il a dit c'est une des meilleures phrases que j'ai jamais entendues à la télé il a dit la campagne c'est un endroit où la nuit où la journée on s'ennuie et la nuit on a peur je regarde les messages si tu as envie de venir commenter les messages avec nous Hugo vas-y tiens il y a Elisa qui nous dit un vrai cadeau de Noël ah oui mais tu sais c'est Elisa qui est aussi ah mais oui Elisa d'accord d'accord elle a changé l'orthographe de son nom et franchement ça faisait longtemps ça faisait longtemps je crois on a vachement de monde sur le live je pensais que soir de Noël tu vois on n'aurait pas grand monde non seulement on a beaucoup de monde alors je pensais qu'on n'aurait pas beaucoup de monde on est combien on n'a pas des dépressifs au bord du suicide sauf un sauf un qui est dans le chat qui s'appelle Marvin Marvin je regarde tes messages depuis tout à l'heure je sens que ça va pas très bien sois fort sois fort mon copain on est combien 240 personnes tu vois ce que je te disais ouais 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 attention de pas finir bourré les gars ouais mais tu sais moi hé je vais vous raconter une histoire je vais vous raconter une histoire j'étais avec un pote moi j'ai plus rien à voir chez moi donc c'est fini on était en train de débarrasser un KGB enfin un vrai bordel on a tout nettoyé on ramenait des trucs à la décharge et tout on finit sur les coups de midi et on se met à picoler comme des trous j'ouvre une bouteille de vin blanc après on s'ouvre des sky après on s'ouvre des trucs 4 heures arrivent il faut aller chercher la petite à l'école mon pote m'emmène en contrôle de gendarmerie contrôle d'alcoolémie et c'est mon pote qui conduisait mon pote fait le test il avait plus bu que moi il avait plus bu que moi c'est vrai mais j'avais quand même bu pas mal il fait le test malheureusement il est au dessus de la limite autorisée il a perdu 6 points et il s'est pris une amende donc au moment de repartir les flics ont dit bah on peut repartir et les flics disent bah ouais mais si c'est vous qui conduisez il va falloir souffler aussi je souffle alors que j'avais picolé vous savez à combien j'étais combien j'étais j'étais à zéro j'étais à zéro c'est physiquement impossible tu vois et là j'ai dit voilà les origines moi si moi ça m'est arrivé un coup à Dijon je m'étais fait avec un pote on s'était fait choper pour du graffiti et on était à moitié en trou noir tu vois il y avait une pendaison de crème on avait fait apéro pendaison de crémaillère après on allait dans des épiceries de nuit tu vois ce que je veux dire on faisait n'importe quoi une soirée normale ouais ouais on s'est fait vraiment choper tu vois dans la nuit de samedi à dimanche et il devait être 4h30 du matin tu vois et on avait picolé depuis 17h ça faisait une demi journée qu'on picolait il nous arrête donc l'adrénaline retombe et tout ils nous amènent au commissariat et ils nous font souffler et tous les deux on était en dessous du taux d'alcoolémie mais c'est parce que le stress l'adrénaline qui est retombé et tout on s'est mis en mode ça c'est la génétique du nord mon pote c'est la génétique du nord il y a Marvin qui nous dit c'est normal de subir des difficultés c'est les épreuves que Dieu réveille si tout se passe bien c'est qu'il faut se méfier c'est ce que j'essaye de me dire parce que franchement ça fait 5 ans que j'en prends plein 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 la gueule mais que je ne peux même pas raconter tout ce qui m'arrive parce que ce serait impossible tiens Hugo Muret qui avance une théorie intéressant la Suisse est une porte interdimensionnelle avec le CERN la Stargate est-ce qu'il y a Stargate en Suisse ? la Suisse est une porte interdimensionnelle mais ce n'est pas à cause du CERN c'est à cause d'autres choses il faut vivre il faut vivre des années en Suisse pour le comprendre j'ai l'impression que c'est un pays très 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 particulier est-ce que tu t'y plais ? franchement je suis à Neuchâtel dans la même ville que Bandril c'est fou le monde à Neuchâtel c'est vraiment c'est genre le taille de ville maximum si tu vas à Lausanne ou à Genève c'est vraiment c'est horrible Neuchâtel il y a quoi il y a 30 000 habitants c'est quand même une ville mais c'est au bord du lac c'est très chou c'est très chou il y a encore tout le monde qui se connait mais juste quand même pas c'est pas ça a l'air cool ça a l'air cool parce que Bandril il me racontait c'est l'histoire de Neuchâtel et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens perchés là-bas Santa Claus en rouge mais Sillon nous dit qu'il y a aussi des représentations de Santa Claus en vert alors quand quand un saint quand un prophète il y a Heldiker dans le Coran qui est très connu dès l'instant que vous avez la couleur verte on parle d'ésotérisme ça veut dire que c'est une dimension spécifique du personnage la dimension ésotérique du personnage la couleur verte est au coeur donc absolument nuage rouge qui enfin là je suis à la fin du chat mais où peut se voir la poésie et la légèreté aujourd'hui selon vous et moi je réponds en fait ça dépend de ton regard en fait je peux la voir moi je peux voir de la légèreté de la poésie en écoutant du Al Capote par exemple c'est il faut comprendre le fond intérieur des choses et tu peux en voir partout et là pour le coup je vais pas faire mon technophobe je pense que ça existe dans la musique ça existe dans le cinéma des chaînes d'youtube tu vois mais la vraie poésie à la Baudelaire en alexandrin et tout je crois que c'est fini je n'ai pas vu la question à laquelle tu as répondu attends je peux te la lire c'est où peut se voir la poésie et la légèreté aujourd'hui selon vous c'est intéressant mais du coup je pense qu'il parlait de poésie et pas forcément pas forcément de vers mais plutôt de poésie au sens psychique oui où est-ce qu'on peut voir la poésie et après ça dépend du regard ça dépend du regard voilà en ce moment ma poésie tu peux voir ma poésie c'est ça bon non je te jure elle me remplit de joie c'est une petite femelle la poésie il n'y en a pas beaucoup de la légèreté il n'y en a pas beaucoup et puis il faut essayer de la saisir il faut essayer de la saisir quand on la croise Albert Dagobert qui dit bon on a passé minuit on sort les bites moi je suis très fan de ce genre d'humour en soirée on sort sa bite c'est bonne ambiance ça m'arrive de temps en temps je ne l'avais pas fait depuis très longtemps et là il y a une soirée il y a quelques mois j'ai sorti ma tub ça m'a rempli de joie moi je ne l'ai jamais fait je suis trop pudique mais un de mes meilleurs potes c'était le roi des hélicobites ça se passait bien ça voulait dire c'était une soirée on a tous un pote qui passe sa vie à sortir sa bite en général je les respecte beaucoup ces gars-là et moi je le fais de temps en temps je ne suis pas en Suisse au pire il y en a qui montent leur cul mais je ne suis pas trop montré mon cul je trouve que la bite c'est plus marrant c'est plus marrant c'était un pote tu sais qui pétait des câbles ou il devenait fou juste pour nous faire marrer tu vois ou par exemple il allait être dans la circulation tu sais en faisant style tu sais il conduisait une voiture et il était au feu rouge à côté des gens tu sais il était debout comme ça avec ses mains et il regardait les gens il faisait il était complètement taré regarde la gueule il voulait dire que lui il était bien il était bien il était bien entouré et tout il disait il faut que je leur fasse des sketchs il faut que je les fasse marrer avec des trucs bien bien lourds tu vois c'était un gros bourguignon non non mais c'est un certain type d'humour bien gras qui se fout à poil une question regarde cette question j'entends plus peux-tu développer l'aspect alchimique du fromage je suis sûr qu'il y aurait plein de choses à en dire en plus c'est ça non mais à mon avis il fait référence à une vidéo où Pierre-Yves avait sorti tout un délire sur le fromage et c'était génial j'avais graphiqué non mais j'avais dit oui oui que les fromages les spiritueux les vins les confitures tous les trucs qui se conservaient ça avait été souvent fait par des moines alchimistes en fait après moi je ne connais rien du tout je connais rien du tout c'est la maîtrise c'est la maîtrise du monde du microscopique c'est les levures c'est les ferments c'est les bactéries voilà c'est des mélanges de bactéries c'est un savoir c'est un savoir un peu tu transformes toi tu transformes le plomb en or ben là tu transformes le lait en fromage tu transformes le lait en comté en roblochon et donc du coup ça avec des forces mystérieuses qui sont sujettes à tous les différents types de facteurs et c'est complètement magique il s'empare de la matière de la matière vile et il la torde il la décompose il la réunifie et c'est exactement ce qui se passe avec le fromage c'est à dire qu'on prend le lait on le décompose en petits laits et en trucs on le réassemble on le réassemble et on obtient des goûts des goûts fabuleux à l'infini oui c'est vrai c'est vrai qu'on met dans le fromage on met une comment ça s'appelle ce qu'on met dans le fromage pour le faire cahier les ferments ouais qu'on trouve dans les intestins t'imagines il fallait avoir l'idée quand même il fallait de l'expérimentation il fallait des laboratoires ou alors pour le fromage de chèvre il y a la fleur de chardon dans la fleur de chardon il y a des ferments pour le fromage de chèvre que tu peux utiliser ok on sépare le subtil de l'épais voilà c'est ça qu'on fait mais on garde l'épais et on en fait autre chose aussi c'est ça on ne fait rien avec de la matière ville avec le plomb on fait de l'or voilà c'est exactement le principe de ce que je vous disais tout à l'heure où le but avec notre bière dans mon projet on récupère du pain des boulangeries le pain sec qu'ils n'ont pas vendu puis on en fait de la bière et ensuite la matière le grain etc le déchet entre guillemets de la bière le but c'est de le récupérer pour faire pousser des champignons dessus et en fait c'est l'imitation du principe de la nature c'est chaque déchet doit être utilisé pour être la ressource de la production suivante est-ce que vous arrivez à récupérer assez de pain est-ce qu'il en faut de la matière première pour faire de la bière pour l'instant pour l'instant vu les quantités qu'on a on a trop de pain par rapport aux quantités qu'on a parce qu'on a une petite association dans un garage on ne embrasse pas des énormes quantités mais t'inquiète il y a déjà des projets qui ont fait ça en grosse quantité et puis du pain vendu il y en a mais à blinde partout beaucoup de trucs d'accord d'accord c'est une super idée franchement c'est une bonne idée il y a plein de trucs à faire comme ça c'est génial en plus c'est juste c'est très amusant c'est un truc qui font il y a un travail avec la matière il y a aussi toute une dynamique alchimique dans la transformation avec la bière c'est comme avec le fromage c'est vraiment tu joues avec des tu joues avec des forces mystérieures tu sépares le subtil de l'épée et puis tu réutilises tu réutilises l'épée comme matière première pour en extraire la valeur ah bah bien sûr le mariage du fromage du vin blanc et de la fumée c'est l'excellence c'est un très bon complet que donne Albert Dagobert parce qu'on a l'habitude de boire des gros vins rouges qui tâchent moi je fais du rouge avec du fromage eh ouais mais teste un jour un vin blanc sec avec le fromage et tu verras que c'est excellent et les bourgognes un peu acides je pense au pinot bien sûr les bourgognes un peu acides ça va bien avec le fromage c'est très gras donc le vin blanc avec le fromage c'est excellent et c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de boire du rouge avec le fromage mais là j'écoutais le fromager qui fait des vidéos sur TikTok qui est excellent et qui lui recommandait des vins blancs du coup j'ai fait le test parce que j'avais des bons fromages et effectivement effectivement moi je prenais plutôt du vin blanc avec du saucisson tu vois j'avais vu Jean Gabin faire ça dans un film dans un avion qui a chopé l'hôtesse de l'air elle lui dit bah t'as faim elles étaient gentilles les meufs à l'époque et lui dit mets moi un peu de saucisson et du vin blanc ça ira très bien et puis le vin blanc avec le fromage ça marche ça marche à fond bien sûr le chat il est en train de me lacérer le dos cet enculé il m'a fumé un gin il m'a niqué un gin je sais que lui tu sais le truc pour qu'il fasse ses griffes ouais ouais faut que je le prenne un truc il est en train il est en train de me ravager le dos il faut lui mettre des coups de la table t'as même pas besoin d'acheter un peu le chat c'est comme le peuple il est pas content parce qu'il veut tout le temps être avec moi et là je m'occupe pas de lui et donc il est pas content ouais mais c'est des gros malins les chats ouais ouais non mais elle me colle 24h sur 24 elle est avec moi elle dort sur mon cou elle me ronronne dans l'oreille toute la journée elle me suit c'est un truc de fou je suis sa mère c'est un super chat je suis trop content t'as même pas besoin d'acheter un truc tu vas en forêt et tu chopes une belle écorce ou un beau bout de bois et tu le fous là ouais tu fasses ses griffes dessus ouais ouais très bonne idée le sang vergeron cette vidéo elle est tellement dégueulasse c'est des moines c'est une caméra cachée des moines ils font goûter du fromage et après ils disent que pendant que le gars est en train de bouffer ils disent que c'est du c'est fait avec du fromage de bite et c'est du sang vergeron les gens ils mangent ils sont là comment c'est le nom t'en parles dans ta vidéo sur le kebab le smegma le smegma c'est le nom scientifique du fromage de bite la sauce fromagère du tacos j'appelle ça la sauce smegma je vais en faire une version plus mainstream en fait je veux qu'il y ait une vidéo sur le tacos sur ma chaîne avant ça pareil il est opératif cette vidéo maintenant à chaque fois que je bouffe un tacos je me sens mal mais attention je ne suis pas libre enfin comment on dit je ne suis pas exempt de tout reproche ça m'arrive de bouffer de la malbouffe et tout de me bouffer des burgers mais alors par contre le tacos je ne suis jamais tombé là-dedans c'est-à-dire que j'ai écouté une fois j'ai écouté une fois j'ai fait c'est de la gerbe c'est vraiment le pire truc c'est vraiment dédié à l'asthme par contre j'aime bien les gros burgers le McDo il n'y a pas de problème même un bon kebab il n'y a pas de problème mais le kebab à côté du tacos c'est de la gastronomie c'est tombé ça fait 10 ans je n'ai pas mis les pieds dans un McDo et kebab j'en ai mangé que quand j'étais à Berlin moi en fait quand j'ai une vie posée stable je ne vais jamais au McDo ou un truc comme ça je fais de la bouffe mais c'est vrai que quand tu as une vie un peu chaotique des fois tu as envie de bouffer tu as envie de bouffer vite et puis qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qui est toujours là et c'est c'est les les fast food quoi donc un peu difficile d'y échapper mais bon je ne suis pas un ouf de fast food je n'en bouffe pas tous les jours non plus quoi d'ailleurs à chaque fois que je regarde les vidéos youtube parce qu'il y a un million de chaînes de connards qui bouffent des fast food et ils font des vidéos et les gars ils se font des millions tous on les regarde on les regarde bouffer et les mecs ils sont tous comme ça bon sauf un rebeu qui est un putain de gros lard mais sinon ils sont tous comme ça ils passent leur vie à bouffer mais des quantités non parce que c'est des montages colossales c'est des montages en fait ils font moins un croc dans le truc mais non non c'est tous des gros muscus c'est des entrepreneurs c'est pas des gros bouffeurs ouais 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 ils nous mentent alors que le gros lard rebeu lui tu sens quand il parle tu sens lui c'est un vrai connaisseur lui c'est pas le mec qui va bouffer les gens ils recrachent lui il avale moi je regarde des vidéos de bouffe mais tu sais des vidéos sans sans parole sans voix off et tu sais c'est tu tapes street food philadelphie tu sais tu vois les gars tu sais qui préparent les tu sais les sandwichs avec la viande de philadelphie je sais plus comment ça s'appelle les vidéos de street food ça tue c'est trop bien c'est ce que je vais faire un peu je vais faire de la série bah ouais c'est trop bien moi j'aimerais bien moi faire ça je le fais pas exprès mais je trouve tiens Wilby tu voulais passer tout à l'heure ensuite t'as disparu t'es pas revenu si t'as envie de passer ouais non le freestyle ça sera un coup une aventure à Nico et d'autres rappeurs mais déjà faudrait mettre une instru et tout c'est bon vas-y je t'ai mis une instru non non franchement je suis pas chaud il nous parle du petit gros qui ressemble à mon oncle qui a fait un million de sweep pour un date où il a pas baiser un date où il a pas baiser mais le gars tu sais c'est juste un gars un peu bonhomme avec une barbe et tout mais dans les années 80 mais t'étais large pour choper t'étais large t'étais à l'aise je suis sûr que mon épique en plus de ça ne s'est jamais branlé de sa vie tu vois et aujourd'hui c'est l'image c'est juste l'image parce qu'en plus de ça s'il y avait juste de rencontrer en vrai je te dis les meufs elles sont pas si attachées que ça au physique tu vois à part si t'es bossu ou que t'as un bec de lièvre mais je veux dire c'est les hommes qui sont attachés au physique des femmes mais les femmes elles sont attachées à la confiance au charisme à la position sociale et aussi à la beauté mais je veux dire ça change un autre regard que nous elles s'en foutent de notre place c'est en train de changer à cause de l'image la place de cinéma à 15 balles parce qu'on parlait des prix dans les années 80 moi à l'époque fin des années 90 j'ai eu 16 ans en 1998 je faisais des extras donc j'étais payé en francs tu vois et on avait les pascales tu vois les 500 balles mais putain mais c'était incroyable tout ce que je faisais avec 500 balles aujourd'hui 500 balles c'est 80 euros achète un paquet de clopes une canette de coca il n'y a plus rien et effectivement le cinéma à 15 balles la dernière fois la dernière fois que je suis allé au cinéma c'était pour voir le Batman avec comment il s'appelle le mec je ne sais pas comment c'est dans tu vois Kim Phoenix non 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 c'est un mec c'est celui qui jouait dans Twilight qui jouait le vampire dans Twilight bon bref peu importe bon je suis allé le voir au cinéma j'avais envie de le voir putain mais les prix des places de cinéma c'est un truc de malade je me demande si je n'ai pas payé 15 euros la place je crois que j'ai payé 15 euros la place quelque chose comme ça 15 balles c'est le tarif réduit en Suisse et puis après tu sais moi quand je suis au cinéma j'en profite tu vois je prends un petit popcorn une petite un petit volvic fraise je ne sais pas peut-être pour être à l'aise tu vois putain ça coûte cher la sortie cinéma c'est mal au cul c'est dingue c'est dingue le cinéma c'est un truc ultra populaire normalement il ne faut pas qu'ils se plaignent qu'il n'y ait plus personne dans la salle le cinéma ça devrait coûter 5 euros la place 5 euros la place 2 euros 2 euros le paquet de popcorn et puis voilà c'est un truc moi tu sais j'ai connu j'ai connu le paquet de camels à 12 francs bon certainement que j'ai dû connaître ça aussi ouais du coup mais le cinéma c'est plus du tout un truc populaire je souviens j'adorais aller dans les cinémas en Inde putain mais c'était incroyable toute la salle était remplie les gens étaient assis devant sur les côtés partout quand il n'y avait plus de siège tout le monde clopait dans la salle tout le monde bouffait le cinéma c'était la fête là c'est de la en fait ça ne me donne même pas envie j'ai plus envie d'y aller pas seulement parce que les films sont de la merde parce que même un film de merde c'est agréable d'aller le voir au cinéma c'est que c'est devenu trop le dernier film au cinéma c'était tu sais on l'avait en live privé on s'en était rendu compte avec Audrey je disais ah non c'est ça le dernier film je disais moi je crois que c'est Casino de Scorsese ah oui oui ah oui d'accord oui d'accord mais moi tu vois je voulais aller voir le film de My When avec Johnny Depp qui joue Louis XV et je sais pas pourquoi je voulais aller voir ça pendant deux mois j'ai essayé d'aller le voir j'ai jamais réussi à me libérer deux heures tranquille pour aller le voir j'ai vraiment une vie vraiment n'importe quoi les gens disent qu'on gagne 3500-4000 balles c'est le Suisse le SMIC Suisse ouais mais ça veut rien dire le SMIC Suisse si ton loyer il est à 1500 balles ton abonnement de téléphone à 250 balles et à chaque fois que tu sors au resto tu lâches 200 balles bah t'as pas d'oseille en fait voilà on a de l'oseille en Suisse avec 3500 balles non 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 j'ai connu une meuf qui était coiffeuse en Suisse et qui gagnait 3500 balles et qui est retournée en France parce qu'elle était mieux en France avec 1200 balles qu'en Suisse en 2005 parce qu'avec la concurrence c'est dingue la Suisse c'est dingue les prix j'avais j'ai vu des trucs là dessus c'est capitaliste quoi ça fait peur je suis en train de faire le tour du chat moi aussi moi j'avais une question vous pensez quoi de Gandhi parce que vous en parlez quasi jamais et je voulais savoir ce que vous en pensez je m'en méfie je m'en méfie je vois du fake story et l'invention de personnages derrière je vois de la mythopéia moderne de la fabrique de mythes modernes et Gandhi je pense que c'est une invention de l'empire anglo-saxon pour faire une décolonisation agent de la CIA agent de la CIA 100% agent du Mossad on garde la monnaie on garde la monnaie on fait une décolonisation tranquille comme ça les indiens agent du Mossad 100% l'esclave genre les idées les idées de Gandhi genre la non-violence tout ça j'imagine que ouais vu que l'homme est un loup pour l'homme j'imagine que tu peux prendre la non-violence quand les anglo-saxons ont décidé de se barrer en fait c'est pas Gandhi avec sa non-violence en plus les anglais eux ils rigolaient pas quand ils sont en mode colonisateur ah oui les anglo-saxons donc si on a laissé faire Gandhi et tout ça c'est parce que l'empire le Commonwealth l'empire anglais a laissé faire aussi et qu'il y avait que c'était le temps des décolonisations on est inquiète qu'ils ont gardé non son histoire de non-violence c'est des conneries je m'en méfie je me méfie beaucoup du personnage et j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme Krishnamurti ou genre de truc des pseudo-sages modernes comme le Dalai Lama et tout ça Illuminati 100% ouais voilà voilà mon avis attends la citation de Charles Bukowski moi je d'ailleurs je suis en train de faire découvrir aux potes avec qui je vais monter le business je lui ai passé le bouquin mémoire d'un pas grand chose qui est l'autobiographie de Bukowski qui est absolument extraordinaire vraiment s'il y a un seul livre à lire de Bukowski c'est celui-là et il a commencé à le lire c'est pas un gros lecteur alors il dit lentement tu vois et la dernière fois que je l'avais vu il avait lu les 15 premières pages et il m'a dit mais j'étais mais il dit une page je chiale une page je suis mort de rire et j'ai dit ouais bon ça c'est je crois que c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire pour un bouquin quoi tu vois citation de Bukowski l'esclavage n'a jamais été aboli il a juste été élargi pour une lecture tout le monde bah oui évidemment c'est une fois il y a eu un mec qui se présente comme chef d'un mouvement s'il a pas tué au moins 100 personnes je l'écoute même pas s'il a pas un collier d'oreille ça va pas il y a le commentaire de Marc Assin pour les gens qui arrivent sur le chat et qui nous connaissent pas c'est le reproche qu'on fait tout le temps à tout le monde on fait mais en fait c'est con ce qu'il dit il confond le général et le particulier c'est le gros reproche qu'on fait à plein d'analyses etc et Marc Assin il vient et puis il nous troll bah c'est surtout moi moi je l'ai dit tout le temps ça mais moi comme je l'ai dit je risque de le dire encore longtemps tant que je serai sur Youtube je risque de le dire souvent cette phrase Chouard en 40 il travaille pour la Waffen SS non il va voir la Waffen SS et il dit on va gentiment on aimerait juste pouvoir prendre le train sans montrer notre carte et on voudrait faire un référendum s'il vous plaît la Waffen SS est-ce qu'on peut le faire salope 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 je ne juge pas sur le physique sur sa voix je suis sûr que c'est un gars tranquille avec Anne Chouard c'est juste que ses idées c'est de la merde c'est trop trop baltringue mais t'imagines un monde où il y a des référendums d'initiatives populaires ça veut dire qu'on se taperait des débats de merde sur des questions de merde avec des trous du cul qui donneraient leur avis sur tout et n'importe moi je préfère un dictateur je te le dis franchement les gens qui discutent de politique je vais oh là là oh là là je crois que ça fait comme si tu me mettais un taser directement sur le cerveau tu vois oh non c'est horrible pareil à part pour tirer des balles sur le féminisme je ne discute plus de politique j'ai voté Afida Turner au législatif monsieur Afida Turner se présente au législatif chez moi je voterai pour elle aussi je ne sais pas qui c'est c'est une ex de Coolio complètement retardé vulgaire tu ne peux pas faire plus vulgaire que ça tu ne peux pas ah d'accord moi c'est un truc de ouf le vin blanc aide Ralph à être éloquent pas que Ralph pas que Ralph pas que Ralph un occidental du nord s'il ne boit pas ou s'il ne tue pas des gens il meurt il ne se reproduit pas en fait donc non mais c'est un peu de ça Marvin dit mais Marvin il est dans un apparemment il est un peu dans un dans un trip quoi Marvin je trouve que Pierre-Yves Lenoble a un visage lumineux tu es lumineux Pierre-Yves cool mais on a des bons fonds par contre ah oui on est gentil c'est bon j'ai les chevilles qui enfle après moi je ne suis pas il n'y a pas plus gentil que nous Pierre-Yves le meilleur d'entre nous je t'ai dit que j'ai les chevilles qui enfle il y a plein de messages sur la tienne-choire je ne le mets même pas parce que je m'en fous tu sais je me souviens il y avait comment il s'appelle Pierre Rabhi Pierre Rabhi il avait monté l'association Colibri et Colibri c'était pourquoi pourquoi il avait choisi le symbole Colibri il disait parce que quand il y a un grand feu de forêt il y a un colibri il a pris une petite goutte dans son bec et il a jeté sur le feu de forêt et il y en a un qui lui a dit mais pourquoi tu fais ça ça n'a rien et il dit je fais ma part et ben moi je ne suis pas c'est pareil mais c'est l'inverse c'est en fait il faut qu'à la manière des Colibri chacun prend une petite allumette dans sa bouche pour cramer la forêt il souffle c'est la même chose je t'avais déjà entendu dire ça mais genre tu parlais des gens qui usent le système à petit feu dans les entreprises ou quoi mais au final d'un autre point de vue et de mon point de vue genre en mode de créer ce qui va venir après ben au final faire ça c'est venir avec une goutte et puis éteindre et puis éteindre le feu le feu civilisation je crois c'est la la mauvaise volonté des gens de valeur parce qu'en fait je suis sûr que tout système complexe fonctionne en fait avec 5-6% de gens qui bossent tout le reste c'est les toccards et si ces 5-6% de gens qui bossent se désengagent complètement ben en fait tout devient de la merde mais en fait j'ai revu cette d'abord je pense que les 5-6% de gens de valeur ne doivent plus ne doivent plus se sacrifier pour le système il faut qu'ils vivent pour eux donc ils abandonnent le truc mais en fait avec l'intelligence artificielle en fait on va pouvoir faire fonctionner des industries énormes d'une complexité incroyable avec des putains de débiles en fait donc il y a ça il y a ça et moi je vais avoir un point de vue alors là 100% réaliste et matérialiste c'est qu'on a jamais vu un feu de forêt éteint par des colibris dans la nature donc des gens qui se disent proches de la nature en fait ils sont dans l'utopie dans un monde qui n'existe pas c'est joli j'ai compris l'image de Pierre Rabhi même un enfant de 4 ans il peut comprendre mais en fait dans la nature ça se passe pas comme ça quand il y a un gros feu de forêt t'as tous les animaux qui crament et les colibris qui s'envolent et ils ne prennent pas de l'eau dans leur bec pour éteindre l'incendie ça c'est une vie ça c'est cendrillon c'est Walt Disney dans sa tête le gars la nature elle est implacable je vois ce que tu veux dire mais au final quand tu parles d'individualisme bien compris en mode juste faire du bien être une bonne personne pour ses proches et ses enfants pour moi c'est ça c'est ça mettre une petite bouche c'est pas être un colibri c'est comprendre que t'es juste un colibri que t'as pas beaucoup d'action mais quand même la faire et puis quand même faire ce qu'il y ait en étant ouais mais alors tu vois moi je connais je connais la même légende mais sauf que c'est une légende traditionnelle qui est de chez les soufis où c'est un hadith qui explique que chaque brique de la tour de Babel chaque personne sur terre a porté sa brique pour la construire et la brique d'ailleurs pour le coup c'est l'ambass le cube et que en gros au lieu d'être un colibri à essayer d'éteindre l'incendie en fait nous en fait on est des colibris mais en fait qui mettons à notre insu des trucs en fait enflammables et donc c'est le moment pour le colibri de se dire ah bah non en fait je vais laisser la forêt cramer parce que ce qu'on me fait croire être de l'eau pour éteindre l'incendie c'est un truc qui aggrave les choses donc en fait je vais me barrer je vais m'en aller je vais m'en voler tu vois moi je le vois vraiment plus comme ça ouais c'est pour ça que je sais pas pour moi tout le délire c'est justement d'apprendre à différencier cette fausse eau qu'on nous fait croire que c'est de l'eau et puis l'eau véritable ouais ouais c'est vrai mais du coup oui c'est vrai et mais c'est à dire qu'à un moment donné moi je donne tout le temps cet exemple à la con tu vois tu perds 8-0 à la 89ème minute bon bah vas-y t'as le coach qui dit tiens vas-y rentre sur le terrain bah non je vais pas faire de la figuration pendant une minute c'est paumé quoi moins une bière c'est bon ouais voilà conversano c'est pas lui qui s'est vanté d'avoir tabassé sa meuf sérieusement les gars faites pas semblant de pas comprendre il a dit qu'il avait explosé qu'il avait puni sexuellement sa meuf tu vois quand un homme a travaillé toute la journée qu'il a fait des choses constructives on dit qu'il rentre chez lui et qu'il s'endort du sommeil du juste et bah quand t'as déboîté ta meuf bah c'est l'équivalent du sommeil du juste pour elle c'est le sommeil de la pute tu vois elle s'endort sereine en suçant son pouce c'est comme ça qu'on une manière pacifique de règlement des conflits c'est ce qu'il a voulu dire oui c'est vrai puis il a dit qu'il était bourré ça nous est tous arrivé bourré ou pas bourré de faire de la merde de gâcher des soirées c'est juste que il est en public ouais en live voilà puis il a plein de gens qui le détestent mais il a dit ma meuf je l'ai défoncé ça veut pas dire ma meuf je vais foutre des grosses patates dans la gueule on sait tous c'est comme quand on dit le mot pute au sens noble du terme ou quand on dit pédé ça veut pas dire enfin bon bref les gens font semblant de plus qu'on enfin faut arrêter faut arrêter j'étais pas d'accord avec lui quand il disait que par contre parce que lui ça doit être sa paraphilie que tous les rapports sexuels étaient tu sais que l'homme domine la femme ou je sais pas quoi alors que moi comme je l'ai dit souvent il y a des moments tu vois il n'y a pas besoin de préliminaires des moments où il y a besoin des préliminaires des moments où t'as envie de faire l'amour doucement puis des moments où tu baisses sur le carrelage comme un lapin 99% des femmes aiment bien ça ça veut pas dire pas tout le temps mais 99% aiment bien ça on est quand même d'accord et puis sans rire ça va même assez loin après je suis peut-être tombé sur des folles ou quoi mais il y a déjà des meufs qui m'ont demandé de les étrangler ou de les insulter tu vois moi c'est pas du tout mon truc tu vois non pas que je sois tu vois un gentil garçon tu vois mais il y a des trucs même moi je trouvais ça trop violent ce que me demandaient certaines meufs parce que moi j'aime pas faire aux autres ce que j'aime pas qu'on fasse Hugo j'ai Will Be dans la file d'attente pour passer en live ça nous a fait très plaisir de discuter avec toi j'espère que tes projets vont se concrétiser n'hésite pas à nous donner des nouvelles je sais que t'es en contact avec Pierre-Yves les bonnes volontés avec des bons projets ton truc bière champignon c'est excellent excellent très très bon idée moi j'ai déjà parce qu'à une époque avec une copine on on voulait lancer un projet agricole etc donc j'ai fait et j'ai été voir des gars des brasseurs en province qui avaient monté des trucs de ouf des brasseries de ouf et qui faisaient des bières enfin voilà il y a des trucs à faire c'est clair c'est trop bien et ouais j'ai donné pour ton projet donc j'attends que ça sorte et puis et puis big up et j'ai aussi je t'en vais peut-être un mail ou un truc comme ça j'ai des idées pour cet été pour votre truc ah bah avec grand grand plaisir et puis du coup je vais faire une vidéo bientôt je vais faire un tirage au sort pour faire gagner pour faire gagner pour ça que j'ai pas encore pour faire gagner aphorisme et pensée dédicacée et en fait j'en j'en ferai gagner 5 et il y en a 2 qui vont là parce qu'il y a un mec qui m'a filé 200 balles et il y a un autre gars qui m'a filé 100 balles donc ces 2 là eux ils ont d'office et puis je ferai un tirage au sort pour les autres voilà ciao ciao passe une très bonne soirée un bon réveillon un joyeux Noël et puis à très bientôt ciao ciao à bientôt Wilby c'est aussi Wilby c'est quelqu'un de chez toi tu l'as eu en live non ? oui j'ai eu plein de fois plein de fois en live et je suis même allé sur sa chaîne en live d'accord d'accord oui tranquille salut à toi salut salut comment vas-tu ? vous m'entendez bien ? oui j'ai déjà discuté avec toi c'est bon je me souviens tu peux mettre un peu un peu plus fort ou te rapprocher de ton micro c'est peut-être moi qu'il y a des problèmes d'oreille mais j'ai l'impression que les invités j'ai l'impression que ta voix et on t'entend pas très bien ouais je vais essayer je vais essayer Wil t'as quel âge et tu nous appelles d'où ? moi je suis en mode radio je suis en mode radio on me nourrit sur le perroque et ben écoute j'ai le même âge que vous j'ai 42 ans bientôt ok enfin je suis de 82 la meilleure année la meilleure année et j'ai déménagé il y a peu de temps en Savoie maintenant je vis à la montagne j'ai fui la ville pour l'air frais excellent est-ce que tu es heureux de ce choix ? ah ouais c'est le meilleur choix que j'ai jamais fait de toute ma vie t'as fait ça à quel âge ? là il y a en fait en fait ça fait 10 ans que je venais tous les hivers en station pour bosser en tant que saisonnier quoi ok et depuis un an et demi je me suis installé ici et j'ai décidé de plus redescendre en ville quoi de rester là magnifique 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 voilà voilà tu voulais nous parler d'un truc en particulier Wilby ? pas forcément mais je vois que dans le chat ils sont chauds sur le fromage si tu veux parler du fromage allons-y franchement le côté alchimique du fromage moi j'adore je trouve ça je trouve ça passionnant en savoir à mon avis quand on cherche un peu on peut trouver des bonnes petites tomes et des trucs bien sympathiques ah ouais de ouf de ouf vraiment à 50 mètres de chez moi il y a des fermes il y a des fermes tous les plats de montagne ça défonce il y a aucun plat alpin que je n'aime pas c'est des débrouillards de toute façon les gens sont beaux à la montagne et au bord de la mer c'est des débrouillards ils ont une variété de plantes de saveurs d'extraordinaires ils connaissent la nature ça déchire ça déchire ouais ouais mais il ne faut pas croire la vie a été très dure ici ah oui à l'époque à l'époque maintenant maintenant ce n'est plus le cas mais mais la vie a été très très dure et justement ils ont trouvé des moyens de survivre enfin c'est là où tu vois l'intelligence de de l'être humain quoi c'est que c'est que quand tu vis 6 mois sous la neige et coupé du monde ben il faut trouver des moyens de de manger et surtout de garder sa nourriture saine et qu'elle pourrisse pas quoi et le fromage et et les charcuteries c'est 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 exactement ça quoi en fait à ce propos là je vais je vais je vais vous raconter une petite histoire j'étais en Ardèche Ardèche du Nord c'était magnifique les montagnes sont quand même assez assez hautes et au sommet des montagnes ils ont fait des terrasses mais c'est c'est sublime je veux dire c'est le ça vaut le Machu Picchu ou les pyramides d'Egypte c'est un truc c'est à tomber par terre tellement c'est beau vraiment je suis arrivé devant ça j'ai fait mais comment c'est possible et puis je discutais avec un mec du coin qui m'a dit oui ça ça a mis des centaines et des centaines d'années à se faire et en fait c'était les paysans qui étaient un peu plus bas ils venaient creuser les terrasses en haut donc pour pour les récoltes ou pour le compte de gens qui récoltaient en altitude et et les mecs ils étaient payés en fait avec la terre qu'ils avaient terrassée on leur donnait pas d'argent ils avaient le droit de ramener la terre qu'ils avaient terrassée et qu'ils pouvaient descendre donc ça te dit les conditions de vie c'est à dire qu'ils avaient une terre pourrie et qu'ils la descendaient du haut des montagnes pour se faire un potager chez eux enfin tu vois le boulot de titan quoi c'était titanesque ouais il y a plein de trucs comme ça ouais ouais même les vignes dans la vallée du Rhône quand tu vois les coteaux les vignes enfin c'est impressionnant le travail de fourmis c'est titanesque ce que l'être humain a fait sur son environnement c'est aujourd'hui tu ramènes un caterpillar tu plies ça en une après-midi mais à l'époque c'était 20 ans de travail c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf les anciens il y a Audrey il y a Audrey oh là là oh là là Audrey merveilleux un commentaire merveilleux d'Audrey vaut mieux être un virus qu'un colibri oh mais putain mais elle est comment je la kiffe cette meuf putain grave Audrey on se serait rencontré à 20 ans mais je t'aurais je t'aurais fait une Gérard de Pardieu je t'aurais montré ma poutre en tout cas le virus est plus adapté que le colibri je pense pour survivre il vaut mieux être un virus qu'un colibri tu vois je pense qu'il parle de la discussion qu'on a eu avec Hugo il fait vous faites les boomers face à un jeune idéaliste oui on est tu vois c'est typiquement c'est que nous on est une génération de nihilistes qui croient en rien c'est notre ouais après on l'a encouragé dans ses trucs personnels on l'a encouragé parce qu'on ne l'a pas dit mais non trouve-toi t'es en Suisse trouve-toi une place dans une banque vas-y et rentre à l'intérieur du système pour le changer mais par contre son projet il est mortel ouais en général c'est foutu en particulier il y a toujours des trucs à faire mais bien sûr puis c'est l'âge qui veut ça je pense à 20 ans on est plein de on est plein de testos on est plein d'espoir plein d'ambition à 40 un petit peu moins quoi il y a des désillusions il y a non c'est pas qu'on a moins d'espoir mais c'est que oui on a moins d'illusions ça c'est sûr on a ça ne veut pas dire qu'on est mort intérieurement c'est qu'on arrête de croire en des trucs qui n'ont pas de sens on arrête de nourrir le Léviathan ouais voilà on a déjà perdu assez de temps dans la vie c'est bon et on essaye en plus parce qu'on le nourrit tous le Léviathan à Wal douce et frou je parlais d'un film d'une phrase dans mon nom et personne et lui pense que c'était dans il était une fois la révolution peut-être c'est possible possible il y a Dark Angel il dit c'est juste moi je trouve les nanas actuelles générales de plus en plus froides et hautaines voire même méchantes qu'en pensez-vous c'est vrai en général pas d'amalgame les meufs sont méchantes les citadines les citadines les citadines sont méchantes quand tu vas dans des endroits ou d'autres pays où les filles sont gentilles je suis presque choqué au début je fais ils sont tellement gentilles ouais ouais c'est parce que en fait les meufs elles sont gentilles dans les pays où il n'y a pas l'état providence du coup elles n'ont pas besoin de pourvoyeur elles n'ont pas besoin d'un homme alors que dans la majorité des pays du monde en fait il n'y a pas cet état providence il y a un état omnipotent et donc du coup les rapports hommes-femmes ils sont plus ou moins à l'ancienne la femme elle s'occupe du foyer le mari il va chercher la thune en travaillant et basta et donc les meufs elles ont leur rôle et voilà alors que là les meufs et les hommes ils ont le même rôle c'est ce que je disais tout à l'heure sur la marchandise ou sur les murs porteurs en fait un employé de bureau aujourd'hui on s'en fout que ça soit un homme ou une femme en fait ils ont le même salaire merde je me bloque encore putain les gars je reviens je dois rafraîchir la page je ne sais pas ce qui se passe sur mon putain d'orduit de merde non bah t'inquiète t'inquiète par contre Tony Michno ta question elle est incompréhensible Ralph a affiché une question incompréhensible surpopulation de qui l'occidental fait pas d'où ? alors Tommy Michno la surpopulation pour moi c'est à partir de 10 millions d'êtres humains sur terre la surpopulation donc c'est pas parce qu'on est en décroissance démographique qu'il n'y a pas de surpopulation non non puis on n'est pas du tout en décroissance démographique ça je franchement intéressez-vous à la démographie il y a l'inertie démographique qui fait que de toute façon la population va augmenter encore on va monter jusqu'à 10 milliards en gros il dit que c'est pas les occidentaux qui sont en surpopulation bah non oui oui les occidentaux c'est clair qu'ils sont pas en surpopulation mais bon il y a d'autres peuples que les occidentaux on parlait des êtres humains les africains les asiatiques quoi qu'ils commencent à faire leur transition démographique on va dire qu'il n'y a plus que l'Afrique qui n'a pas fait sa transition démographique et donc voilà mais oui après il exagère quand il dit 10 millions mais moi je dis un milliard c'est-à-dire la terre comme jusqu'en 1850 après c'est trop après il y a des trop grosses villes moi je pense comme un gars je sais pas du 18ème siècle quoi t'as des villes les plus grosses villes elles font pas plus de 100 000 habitants sinon la vie elle est rurale avec les petits bourgs sinon des fermes isolées c'est déjà bien suffisant quoi mais des mégalopoles de plus d'un million d'habitants 10 millions d'habitants et tout c'est invivable moi la grande question que je me pose c'est comment on arrive à recenser la population mondiale alors que alors que déjà il y a plus de 240 pays je crois qu'ils maîtrisent pas tous le recensement de leur propre population comment on arrive à ce chiffre en fait c'est une estimation moi j'avais vu que même en France maintenant tu sais avec les migrants et tout ça ils savent plus trop bien en fait on sait à peu près combien il y a d'habitants en France mais c'est plus aussi précis qu'avant et oui je vois ce que tu veux dire mais après c'est des calculs des projections et tu sais maintenant tous les gens ils sont inscrits quelque part sur un registre quasiment tout le monde a un compte en banque même dans les pays les plus pauvres tu vois il y a toujours un moment où tu te fais recenser ou à l'école c'est vrai c'est vrai ouais ouais mais mais bon c'est toujours le même problème il y a 240 pays qui arrivent pas à se mettre d'accord donc comment ils arrivent à coopérer et à se mettre d'accord sur sur le sur le nombre parce que le nouvel ordre mondial il est là tu vois c'est comme il y a l'OMS quand tu dis ça comment ils font au foot il y a la FIFA pour la santé il y a l'OMS pour le commerce il y a l'organisation mondiale du commerce et avec ces gros instituts tu peux faire une estimation de la population je te dis les gens ils sont tous plus ou moins inscrits quand même quelque part quoi à quelques millions près mais je veux dire on sait à peu près combien on est sur Terre ouais et vous en pensez quoi du coup de la nouvelle monnaie là qui veulent sortir les Russes avec avec l'Amérique du Sud et quelques pays africains pour contrecarrer le dollar mais moi tu sais mais moi tu sais je sais que c'est pas du tout populaire mais tu sais moi je déteste le tiers mondisme en fait et il y en a beaucoup chez les pérennialistes et je pense que ça sera jamais aussi fort qu'on dit le dollar bah tu sais tous les souverainistes à la Charles Gave tout ça ça fait 10 ans 20 ans qu'ils font la même vidéo le dollar va s'effondrer demain non non tant que les Etats-Unis seront là et l'Europe ça sera au niveau économique je suis sûr qu'on sera les phares du monde et que la Russie la Chine le Brésil ça sera toujours en dessous c'est mon avis je sais que ça ça plaît pas beaucoup de monde mais moi je pense qu'on est tiers mondistes et que non non en fait les Etats-Unis ils ont récupéré plein 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 de matières premières ils ont découvert plein de nouvelles matières premières c'est largement les premiers en intelligence artificielle a priori ils sont encore là pour dominer le monde pour les 50 prochaines années et la Chine la Russie ils vont sûrement faire essayer de faire un truc multipolaire faire leur truc entre eux mais ils vont pas prendre le pas sur les Etats-Unis et sur l'Europe de l'Ouest ouais et puis sur les cerveaux peut-être pas sur les Etats-Unis mais peut-être sur l'Europe de l'Ouest oui c'est vrai parce que les Etats-Unis eux aussi nous la mettent bien profond mais je veux dire oui oui non non l'Europe de l'Ouest je pense que on va se faire niquer mais je pense que c'est le cas de moi en fait on est déjà en train de devenir des trous à chiottes en comparaison non mais c'est important quand je dis nous c'est les Occidentaux on a colonisé les âmes ce que ne feront jamais les Russes et les Chinois les gens ils sont sûrs de vivre comme des Russes comme des Chinois ils veulent des casquettes de baseball du McDo et du Uber Eats même les Chinois donc c'est là où on a gagné perpétuellement bah attends je vais te contredire il y a il y a un espèce de suicide il y a un espèce de suicide social suicide mental les Occidentaux on est dans dans une dans une sorte de suicide oui mais moi je suis là la Russie la Chine le Brésil ils sont déjà morts depuis longtemps en fait c'est ça que je veux dire c'est nous notre avenir c'est d'être soit la Chine soit le Brésil tu vois c'est qu'on a été haut là on chute effectivement eux peut-être qu'ils montent un petit peu et puis on arrivera à peu près au même niveau tu vois ce que je veux dire mais on est quand même bien au dessus et les Russes les Chinois les Brésiliens en fait tout leur modèle de vie leur vision du monde elle est calquée sur celle des Occidentaux donc finalement ça revient au même en fait pour moi c'est vrai il n'y a aucun histoire envers les BRICS ouais 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 c'est vrai mais en tout cas dans les pays occidentaux il y a une espèce de rédemption comme vous disiez tout à l'heure le vieux mâle blanc sexagénaire qui est coupable il y a aussi c'est un pays avec un taux d'alcoolémie de suicide de malade la Chine c'est un monde de fourmis qui ne fait pas rêver du tout c'est horrible les Russes les Russes consomment moins d'alcool que les Français depuis quelques années ah c'est possible c'est possible non mais je crois que début des années 2000 les hommes mouraient à 40 ans tu sais regarde Willby c'est là où je parle vraiment qu'il faut avoir une grille ethnique ou ethnico-culturelle et en fait c'est que je ne crois pas que l'âme slave ou que l'âme chinoise a envie de dominer le monde en fait c'est des peuples qui ont aussi ils sont très chauds pour faire du business ils ont des grandes qualités mais ils ont aussi le défaut qu'ils ne tiennent pas sur la longueur dans l'histoire qu'à un moment donné ils ont vraiment des effondrements très très rapides la Chine moi je pense que ça va s'effondrer très rapidement notamment démographiquement et la Russie c'est cool mais ils partent d'un pays en ruine ils se sont tapés 72 ans de communisme tu ne rattrapes pas ça comme ça d'un coup de baguette magique même avec Poutine il y a des gros oligarques il y a une nouvelle bourgeoisie russe mais la Russie en général 90% des gens ils ne sont pas du tout le même niveau de vie que nous c'est un pays pauvre la Russie le pays bleu alors que ça fait un tiers de la planète le machin non non ça a été bousillé par le communisme oui oui mais cette âme de conquérant justement est-ce que cette âme d'aventurier de conquête est-ce qu'elle nous a pas quitté nous les occidentaux si ça c'est là où tu as raison et c'est là où alors que c'est pas du tout ma façon de penser mais je respecte les les droits tard prometteurs parce que eux au moins ils offrent un mythe constructif quoi et moi j'y crois pas personnellement de toute façon on va pas me forcer à croire à leur intelligence artificielle ou qu'on va coloniser l'espace ça moi j'y croirais jamais mais au moins c'est un mythe à donner à la jeunesse blanche entre guillemets que je trouve plus constructif que de faire 50 vidéos sur le baptême de Clovis ou sur qu'on s'est fait niquer à la révolution française ou que c'est que de la faute du sionisme tu vois au bout d'un moment c'est des choses qui sont plus vitalistes on va dire plus vitalistes mais arrête c'est la mort ce qu'il raconte on va être on va être comme des fiottes et on va pouvoir être des fiottes sur plusieurs planètes non mais tu vois ce que je dis je préfère le techno-optimisme mais vraiment ça me rend fou tellement c'est trop trop con c'est vraiment non mais je sais mais regarde Ralph je préférais à 20 ans que mon gamin me dise j'ai envie d'être astronaute on va coloniser la lune je vais bosser chez Tesla je vais bosser chez Chad GPT qu'il soit scotché sur des vidéos de Pierre Hillard ou de Marion Cigot ou de Pierre-Yves Rougeron oui oui mais d'accord oui d'accord s'il faut choisir c'est la décadence c'est la décadence il faut revenir au fond baptismo de Reims tu vois tout ça c'est de la merde alors qu'au moins il y a une pensée il y a d'un côté une pensée qui se projette vers l'avenir alors qu'il y a une pensée je préfère les prométhéens aux conservateurs en fait je les trouve plus logiques par rapport à l'air du temps c'est ça que je voulais dire mais je pense que c'est de la merde quand même par contre je vais dire un truc extrêmement trivial je me suis reconnecté j'ai déconnecté je me suis reconnecté et en faisant cette manipulation j'ai perdu genre deux heures de commentaires et le dernier commentaire auquel j'ai accès a été posté par Lee West à 1h33 donc je suis désolé il y a plein de commentaires que je ne vais pas pouvoir mettre à l'écran désolé 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 il y a le griot qui nous demande c'est vrai que ça fait ça fait genre 4 ans qu'on va faire un live pour Voltaire on fait ça la semaine prochaine ne vous inquiétez pas ça fait juste 4 ans non mais franchement on se fait le jour où on a la motive c'est sûr que si tu nous lances sur Voltaire mais c'est quand même un live qui devrait se préparer un petit peu parce qu'il faudrait trouver les meilleures citations les meilleurs trucs mais c'est un incroyable fouteur de merde c'est vrai que ça pourrait être drôle oui parce que le perso moi j'aime bien sa pensée à Voltaire mais le personnage en lui-même moi je m'en fiche un peu en plus je ne sais pas si c'était quand même beaucoup d'indices qui tendent à montrer que c'était un peu une crapule quand même ah oui mais une crapule qui qui combattait des crapules aussi tu vois tout à fait et je te dis au niveau des idées il y a plein de choses intéressantes ouais et puis une crapule avec un cul il y a trois chiffres ça change tout ah oui ça c'est sûr oui ça change tout qui écrivait dans un français parfait conversano a bien dit qu'il a foutu des claques à sa femme mais attends c'est sa femme il a le droit dans un monde normal t'as le droit de vie ou de mort sur ta femme non non moi je pense pas justement si vous voulez me faire clorer pour ça j'en ai strictement pour moi c'est un truc d'adolescent névrosé le je t'aime moi non plus et tout je veux dire quand t'es en couple avec une meuf ok tu peux avoir comme je l'ai dit des fois des moments de plus de domination de sexe un peu plus violent pourquoi pas mais les histoires il faut dominer sa femme qui aurait tout le temps une espèce de tension c'est pas vrai du tout voilà la question de nuage rouge elle est géniale à quelle heure le nuage rouge pardon je zappe complètement à 1h59 l'existence et la mise en avant d'une civilisation extraterrestre qui aurait atteint une sagesse par son avancée technique ne serait-elle pas l'argument idéal pour la propagande pro-tech j'ai envie de dire c'est le projet Bluebeam en fait c'est ouah mais vous vous prenez la tête sur des trucs les gars moi je veux parler d'hommes préhistoriques avec des gourdins qui giflent dans les trucs je m'en fous je m'en fous des extra des civilisations extraterrestres et du projet Bluebeam avec une bande ouf dans le dernier live privé on s'est tapé des barres de rire tu sais que le passage de l'homme il rentre avec ses bottes pleines de terre et que ça fait mouiller beaucoup plus sa meuf que quand tu rentres et que tu mets tes chaussons non mais alors il faut savoir pour tous les gens qui nous écoutent il y a encore 246 personnes en live et je vous remercie ici on est sur un live public donc c'est vraiment pépère on est vraiment à 1% les lives publics ça n'a rien à voir là on se retient on a le frein à main on a le frein de parking comme on dit dans le nord on a le frein de parking les vrais lives et Will Be je crois que tu es sur les lives privés tout le temps ouais ouais les lives c'est pas la même chose on est quand même bien obligé de montrer un visage au monde un visage acceptable au monde tu vois mais non je confirme franchement les lives privés c'est les gens si vous aimez si vous avez apprécié ce live si c'est la première fois que vous écoutez un live de nous si vous avez aimé ça mais venez contribuer sur Patreon vous contribuez soit sur le Patreon de Pierre-Yves soit sur le mien alors on a plusieurs offres lui et moi qui diffèrent en tout cas pour 3 euros vous avez accès à tous nos lives et je crois qu'il y en a il y en a 40 et moi chez moi pour 7 euros vous avez accès à tout mon contenu privé et chez Pierre-Yves il y a des offres avec des livres ces livres en format audio enfin je sais plus ouais ouais vas-y fais ta pub non non mais pour 7 euros il y a il y a 2 de mes livres peut-être même 3 maintenant il faudrait enfin en tout cas il y a 2 de mes gros livres lus par Camouline mais pareil les 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 livres il y a plus de 15 heures de lecture donc ça fait 30 heures de lecture quoi c'est des gros livres quoi enfin ou l'autre de malade quoi et donc voilà sinon pour 3 euros il y a il y a tous les lives privés et tout d'ailleurs on en fait un après-demain 3, mardi ouais 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 je sais pas toute cette frustration de toutes les choses qu'on n'a pas pu dire ce soir on se vengera sur le live privé l'après-demain non mais justement quand on est que tous les deux des fois Audrey elle nous calme ouais ouais non Audrey elle nous calme jamais elle fait oui oui c'est bien ou elle explose de rire quand tu dis qu'avant les femmes elles avaient la c'est quoi elles avaient l'intelligence de mourir en couche pour ne pas être trop dégueulasse non mais pour revenir franchement pour revenir au live privé et puis au livre que vous avez sorti franchement c'est vraiment pas cher à payer pour pour le contenu que que vous nous offrez et moi je le conseille à tout le monde 3 euros putain 3 euros c'est rien quoi le prix du livre je m'en rappelle même plus mais je crois que c'est le prix alors il y a plusieurs prix pour le livre je crois qu'en kindle il est à 6-7 balles en relié c'est à dire avec une couverture avec une couverture souple comme ça il est à 12 balles 13 balles 13 euros 87 quelque chose comme ça et en brochet donc c'est à dire avec la couverture rigide et franchement l'édition elle est magnifique il est à 21 euros ouais et comme dirait un groupe de rap hard et choix justement des gars de vers chez moi ça déboîte ça dépote t'inquiète c'est pas de la carotte franchement non c'est pas de la carotte je peux vous dire que je vois des fois il y a des gars sur internet qui sortent des bouquins c'est vraiment du contenu ils ont fait ça avec le cul c'est vraiment du foutage de gueule on se fait chier à chaque fois qu'on sort des trucs on se fait chier mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point et là je suis en train de préparer le livre de nouvelles mais ça fait des années que je travaille dessus c'est un truc de ouf mais merci Wilby pour le compliment c'est très très plaisir là je la vois la question de nuage rouge oui mais si c'est vrai mais je pense que je sais pas pourquoi mais je sens que le truc extraterrestre ça marchera jamais ils ont préféré ils ont préféré le covid ouais ouais je crois aussi je crois aussi que ça marchera pas ça ne prend plus trop ces trucs là non ça ne marchera pas et même je dirais que là on est on est sur un registre vraiment de comment dire de de l'eschatologie tu vois avec avec ce qui se passe en Israël et oui enfin voilà que pensez-vous de la théorie qui dirait que chaque décès est remplacé par une naissance et que la population mondiale reste toujours la même c'est quoi cette c'est quoi cette théorie vous êtes fou ça n'a aucun sens tu tapes comme je le dis très souvent tu vas dans google map et tu tapes lagos nigeria ouais c'est un score ouais c'est un score et donc du coup non non c'est complètement faux par contre là je suis d'accord avec toi MMO pour dire à ton chat tu lèves il faut le mordiller je passe ma vie je le tripode je le caresse je le mordis pour que ce soit un chat cool sympathique pas névrosé pas pas starbé d'ailleurs sur le live de mardi je vous parlerai j'ai une théorie sur les chats starbés bien misogynes j'aurais bien mis j'étais sûr j'étais sûr je sais en fait je sais exactement ce que tu vas dire mais c'est la réalité c'est la réalité peut-être le chat d'Audrey il est pas taré mais bon mais par contre moi j'ai une théorie là dessus sur les chats et les chats starbés je pense que t'as un homme ça moi je parle de métaphysique des sexes je pense qu'un homme sans y voir de connotation graveleuse s'entend mieux avec une chienne ou une chatte et que les femmes elles s'entendent mieux avec les mâles par polarisation par polarisation des sexes qui existent on en reparlera à mardi mais j'ai pas du tout je sais mais moi j'ai des exemples je crois que j'en ai déjà parlé dans une libre antenne ou avec toi ouais puis moi je suis d'accord moi j'ai eu une chienne et je m'entendais mieux enfin j'ai eu une chienne et j'ai choisi une femelle parce que je savais que si je prenais un mâle ça allait être compliqué quoi il faut c'est bien d'avoir une femelle parce que quand je parle de polarisation des sexes je parle pas de sexualité mais c'est que c'est comme t'as pas quand t'es un homme par exemple t'as pas la même relation sociale avec ta grand-mère qu'avec ton grand-père juste parce que ta grand-mère c'est une femme et que ton grand-père c'est un homme c'est le premier déterminisme du cosmos c'est la séparation en principe actif et en principe passif donc si t'es une femme tu portes le principe yin et si t'es un homme tu portes le principe yang et c'est pareil chez les chiens d'ailleurs sur le yin et le yang je lis Alain Danielou en ce moment je conseille à tout le monde la lecture des bouquins d'Alain Danielou c'est trop bien ça je tarais et yin ça veut dire chat et yang ça veut dire bite le yin et le yang vous dites la chat et la bite c'est juste que vous le dites en chinois mais c'est comme le yoni de l'hindouisme le linga le linga le sperme littéralement ça veut dire ça le sperme de l'esprit qui fertilise la matière je vais en faire une vidéo d'ailleurs moi je parle de j'écris là dessus en ce moment parce que je vais écrire un article sur le prochain numéro de la revue rébellion sur la sexualité de la tradition à la post-modernité je pose les bases pour bien pouriner oh tiens Laurent Cixou je vais te bloquer je suis pas sur youtube quelqu'un peut le bloquer je vais te bloquer fils de pute mais tu peux mais non il faut que tu me mettes en modérateur non non mais attends je vais me mettre sur mon live et je vais le bloquer moi même mais non mais tu peux le faire depuis StreamYard je crois attends je peux faire ça depuis StreamYard je crois que c'est les trois petits voilà il nous dit c'est un live de vieux beau bah merci merci et puis on n'est pas si non pour moi les vieux beau ils ont plus de 50 60 ans on a que 40 ballets je vais te bloquer je vais te bloquer pendant 24 heures voilà ça ça pique quand même 1 minute 10 minutes 30 minutes 24 heures j'ai mis 24 heures oh l'aphorisme de René Gaming nous ne sommes au fond que des juifs avec un prépuce mais tout à fait tout à fait il en fait des bouts René Gaming il est excellent René Gaming je ne passe pas tous ses commentaires mais il est excellent je lui ai proposé de venir en aille à René Gaming mais il me dit qu'il n'a rien à dire ouais ouais moi je rêve de l'entendre il fait son timide il fait son timide ouais pique ton sel dit que je ne suis pas grossier ce soir bah écoute merci vous voyez je sais me tenir je sais me tenir j'ai vu dans une j'ai regardé alors attention référence culturelle en haut du ciel je regardais une vidéo sur TikTok d'une journaliste qui a lu une enquête dans Elle Magazine je me jure que c'est vrai et qui dit que les les gens grossiers plus on est intelligent plus on est grossier c'est possible c'est possible un marqueur c'est un marqueur de l'intelligence mais c'est ça quand je parlais de la poésie là je me suis mal exprimé mais tu vois Al Capote moi je pense qu'il a il a 140 de QI ouais ouais et puis Al Capote il réfléchit que en multisyllabique dans sa tête c'est multisyllabique H24 ouais je fais des primes Asso 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 non mais H24 c'est multisyllabique dans sa tête c'est c'est alors Alex S nous demande les théories what the fuck sur les Anunnaki vous en avez déjà entendu parler sur les Anunnaki pose moi la question en live privé et je t'y répondrai et je te dirai qui c'est les Anunnaki c'est de la merde c'est de la merde non 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 ça existe mais c'est pas ce qu'on croit voilà ah non parce que là pour le coup ça serait pas les Anunnaki et justement c'est pas ce que tu penses parce que je sais ce que tu penses je sais pas ce que je pense c'est pas une opinion c'est prouvé c'est le vénérisme pardon en tout cas Dortiguier il pense pareil que toi voilà Freud Devil qui nous dit non non mais je parle pas de ça en live public tu arrives à raison au niveau du choix des animaux pour les hommes et les femmes c'est bien parce que c'est toi Audrey que je dis rien non non mais vas-y qu'est-ce que tu veux dire ah bah non j'ai dit que j'en parlerais au live de mardi parce que tu sais à ce moment-là moi j'aurai des théories avec les hommes avec les animaux aussi ah bah là on se lancera là-dedans de toute façon vous savez les lives privés ça marche toujours un peu de la même manière soit on fait un live café du commerce ou on parle comme des putains de gros beaufs faut jamais que le complément d'enquête tombe sur nos lives parce que on va en camp de concentration direct ou alors on a un thème on prend un thème en général on en parle pendant quoi une heure une heure et demie et la dernière heure du live justement comme ça nous a lancé sur plein de sujets et que ça a permis de faire plein de tunnels et plein de digressions ça part sur plein d'autres trucs donc même si le thème du live privé vous paraît chiant au premier abord en fait il ne faut pas s'y fier c'est une ambiance en fait nos lives c'est une ambiance que vous retrouvez à chaque fois ouais ouais et franchement c'est ça qui est bon c'est cette liberté de ton qu'on ne retrouve plus nulle part ailleurs je pense que c'est ça qui fait ah bah moi je n'ai jamais entendu des lives comme les nôtres il n'y a pas de ouais 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 mais mais est-ce que est-ce que c'est pas parce que parce que justement c'est des petites chaînes et que c'est underground qu'il y a il y a cette liberté de ton mais une fois que tu prends des millions d'abonnés tu ne peux plus te permettre non c'est vrai on ne prendra pas des millions d'abonnés non non justement parce qu'on est trop on est trop clivant tu vois t'as vu moi en fait parce que tu sais on a parlé de Depardieu moi j'en ai absolument rien à foutre de ce gros port de Depardieu tu vois ce que je veux dire mais sans que c'était très cool quand elle est venue le nom breton choisique choisique c'était très cool c'était très intéressant quand elle est venue adorable 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 mais en fait pour le coup tu vois des fois les gens ils croient des trucs ah non mais si on sort du contexte non mais en fait oui on n'est pas des on n'est pas des mais justement vous savez les gens qui sont le plus feutrés dans leur langage qui avancent les idées les plus humanistes et convenues c'est les plus gros des fils de pute c'est un invariant vous voyez ça se passe toujours comme ça oui puis le pire c'est même pas c'est les gens qui vont en plus critiquer le fait genre lui il est grossier machin mais va te faire enculer qu'est-ce que ta mère ouais ouais vous l'avez dit tout à l'heure les plus gros moralisateurs ce sont ceux qui se ce sont ceux qui se ceux qui se sont fait choper les premiers à l'époque de MeToo et etc alors étudiez l'histoire de la collaboration et puis vous verrez qui sont les qui sont les salopes mais non mais tu sais c'est comme le commentaire là sur le gars que t'as viré c'est un truc qui était une rumeur qui avait été lancée par je sais plus qui comme quoi vous aviez monté un club BDSM avec Martial c'était il y a 5 ans Martial il est plus sur Youtube toi t'as à peine 10 000 abonnés le gars il est encore là-dessus le gars il est encore là-dessus sachant en plus que même si ça avait été vrai cette histoire on aurait pas exactement moi je ferais des likes avec toi j'en ai rien à foutre moi de ça il y a eu des rumeurs comme quoi je participais à des partouzes avec l'ultra droite mais attendez moi le seul truc qui me gêne dans ces rumeurs c'est que j'ai pas participé aux partouzes j'aurais bien voulu j'aurais kiffé franchement ça m'a rapporté que des emmerdes si j'avais pu niquer des trop bonnes meufs dans des bêtes de soirée ça aurait été mieux il y a une question intéressante de nuage rouge si l'âge d'or peut ou pouvait être terrestre quels seront ou comment étaient d'accord quel rapport avec les animaux et les plantes dans un âge tu frises un peu Ralph ah c'est intervenu moi je pense que c'est le même rapport que quand tu prends de l'iboga ou de justement tu revois des flashs de ça c'est à dire que tu peux communiquer avec tous les règnes du vivant mais c'est pas une communication avec un langage avec un alphabet et un langage fort bel tu parles comme on dit des frères d'âme les plantes et les animaux c'est tes frères d'âme et tu peux t'es en parfaite connexion avec eux ils sont pas étrangers au paysage tu sais va vivre 3-4 jours dans la nature directement en prise avec les éléments la lune le soleil les arbres l'océan et tu retrouves ce rapport peut-être pas de la manière aussi puissante que pouvaient la vivre les hommes de l'âge d'or bien sûr mais tu retrouves très rapidement ce lien animique avec la nature et tu tu reprends automatiquement ta place dans le cosmos les plantes communiquent entre elles aussi ça c'est le propos scientifiquement bien sûr bien sûr les plantes communiquent entre elles si t'attaques si t'attaques un pied de tomate par exemple les pieds de tomate voisins vont se préparer à l'attaque bien sûr je comprends pas ce qu'il dit à Mandril je viens de faire un super teaser piquant avec Katsuget PILA vous allez synthétiser ce live on va rien synthétiser du tout on sait pas faire ça mais là le petit jeune qu'on a eu au début qui s'appelait rappelle moi c'était quoi son pseudo le premier auditeur qu'on a pris ah ça c'est la vieillesse ça par contre ah putain il est trop sympa en plus ouais il va peut-être nous faire des shorts et des extraits de live bah si il nous fait ça franchement blue beam blue beam bah si il nous fait ça ça nous rendrait bien service parce que moi ça fait très longtemps que je cherche quelqu'un qui pourrait me faire ça mais bon pour des prix un peu raisonnables et bah si quelqu'un peut faire ça bah c'est un peu comme Nico qui nous a fait de l'édition merci Nico parce que sinon ah bah là ouais 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 moi aussi j'ai sorti mon recueil d'articles bien sûr et d'ailleurs c'est pas pour te gonfler moi j'ai lu j'ai pas tout lu de toi mais j'ai lu le le les livres courts et ce que je préfère chez toi c'est les articles voilà et le recueil d'articles moi je sais que c'est une tuerie parce que je les ai tous lus sur son blog et il y a des articles qui sont absolument époustouflants quoi et c'est un concentré de pensée du coup les unes après les autres enfin je recommande je recommande ce bouquin et je sais que t'as beaucoup bah de toute façon je vais l'acheter j'ai dit à Nicolas que j'allais le prendre ok et Hugo il me demande d'ailleurs pays grec tu disais qu'on peut fumer l'iboga genre dans une clope ouais ouais tu mets un peu de tabac un peu de weed il y a une période je rappelais tout le temps de l'iboga dans mes pets de weed c'est comme ça d'ailleurs que font les gangas les gangas au Gabon ils fument des gros eux ils appellent ça du chanvre parce que c'est tellement humide et tout ils font pas la différence entre mâle et femelle au niveau de la weed en Afrique ils roulent des grosses clopes ou des espèces de chilomes remplis de feuilles de chanvre en rappant de l'iboga dedans en continu toute la journée tout le temps parce que sinon pour avoir des plus gros effets il faut manger directement la racine du coup ça te rend tu as des plus grosses hallucinations mais ça te rend malade aussi alors que si tu veux si tu veux avoir l'effet à la cool c'est avec la fumette ça change que dans les repas de famille au Gabon enfin dans les repas de famille on va dire traditionnels comme chez nous il y a des cacahuètes dans des coupelles chez eux il y a de l'iboga râpé et même les gamins peuvent en prendre sur la langue je veux dire c'est comme la feuille de coca c'est comme le café je veux dire c'est pas c'est pas un truc de malade après mélanger à la weed et en en fumant régulièrement ça te pète quand même bien la tête c'est un peu comme si tu prenais de l'AMD en continu Muret demande y a-t-il des gens qui organisent des partouzes le soir de Noël j'aimerais bien avoir la réponse à cette question aussi je sais pas ça doit exister ça doit exister on m'a jamais invité dans les partouzes c'est un ténère c'est le truc qui me saoule le plus ça me dégoûte ça me dégoûte je crois que pour être invité dans une partouze il faut avoir une putain de meuf il faut être avec une meuf qui déboîte si t'as une putain de meuf t'as pas envie que des gros crevards la niquent devant toi non non exactement sauf si t'es un peu dans le délire du partage moi j'avoue je suis pas fan ça m'a jamais moi non plus je suis trop agoraphobe et je pense que c'est ça l'ambiance déjà c'est l'homme moi je pense que c'est le singe qui descend de l'homme et pas l'inverse moi je dis toujours l'homme est une involution du singe oui le singe est l'avenir de l'homme je me demandais des aphorismes non mais je crois que en plus pour les musulmans les singes sont sont en fait les anciens humains qui ont été maudits en fait qui ont été maudits et qui ont été destinés à redevenir des animaux quoi bah parce que la doctrine de la méthane psychose on la retrouve quand même un peu partout la tombe disait un peu pareil c'est mieux d'être un singe que d'être un putain de citadin tertiarisé c'est pas une punition et il y a Picton qui dit un truc très vrai 246 viewers que 105 likes c'est un scandale nous on le dit jamais on dit jamais ce genre de truc mais abonnez-vous mettez des likes parce que nous ça nous aide pour le référencement etc ça vous coûte rien donc foutez des putains de likes c'est scandaleux mais ouais aucune aucune éducation il n'y a plus de saison il n'y a plus de honte on ne sait plus comment ça dit bon sur ce les gars je vais vous laisser moi ah oui tu t'en vas Willby ? ouais je vais continuer à vous écouter ça fait ça fait très plaisir merci beaucoup à toi Willby puis mon bon Noël voilà et puis à très bientôt ouais merci à vous merci à vous si tu veux m'inviter sur tes lives envoie-moi juste un mail avec l'heure et la date du live parce que tu sais tu m'envoies le truc streamyard je ne sais pas à quelle heure c'est tu vois moi des fois je ne suis pas là et tout enfin j'ai des trucs donc tu me l'envoies même la veille juste tu me dis je serai en live de telle heure à telle heure si tu veux passer paf tu me balances le lien et puis comme ça je sais à quelle heure c'est et tout des fois comme ça je peux m'organiser ok ok mais je t'avoue que je découvre un peu oui oui non mais t'inquiète enfin voilà mais ouais la prochaine fois je te dirai je te dirai la date et l'heure ça marche et ben et ben bonne continuation les gars et je continue à vous écouter ciao ciao bonne nuit ben donc voilà tous les deux moi tu sais je vais pas tarder on va pas tarder à rendre l'antenne 6h 6h allez on pousse jusqu'à 6h ben c'est bien je suis fier de toi parce que à la base tu m'avais dit qu'on arrêterait vers minuit oui et moi je m'étais dit moi vas-y moi je vais faire une after sur ma chaîne mais là du coup si on fait 6h c'est bien on ira tout sur 6h ou si on fait 6h non non moi je fais plus je fais pas d'after après ou quoi là je vais te dire Jean-Luc Rechman et Nagui ils sont couchés là déjà on les a fumés tu m'étonnes MMO Chigan qui dit je vais acheter Aphorisme et Pensée merci beaucoup vas-y MMO n'hésite pas n'hésite pas ouais ouais je vous rappelle que tous les bénéfices de nos chaînes respectives et de nos livres sont reversés en intégralité à une association qui s'appelle Les Enfants de Raphaël et Pierre-Yves voilà mais Audrey elle pourrait venir Audrey à cette heure là c'est 16h à Audrey bah viens Audrey ah Audrey ah bah Audrey elle connait elle dit les Partous c'est plutôt le premier de l'an effectivement très judicieuse réflexion donc je ne fais rien on sent la connaisseuse on sent la connaisseuse je ne fais rien le jour de l'an je suis ouvert à toute proposition je ramène rien je ramène une bouteille je ramène une bouteille de vin non mais indépendamment de la blague Ralph toi tu arriverais moi je sais pas je dois être trop pudique ou quoi je dois être trop civilisé mais moi j'arriverais au milieu d'hommes et de femmes inconnus à poil moi ça me ferait débander au possible en fait ça ne m'exciterait pas du tout personnellement après chacun ses trucs mais je vois moi personnellement je ne vois pas le tu sais le petit truc tu arrives dans le truc où tout le monde baise mais non là partout je vois plus un truc petit comité il y a 10-12 personnes on commence par boire un verre non ça doit être trop chelou comme ambiance trop chelou tu sais moi je suis je suis comme Stéphane Edouard je suis un sociologue voilà t'es un mécanicien des relations humaines je suis un mécanicien des relations humaines et j'expérimente la science occidentale c'est d'abord l'expérimentation moi je n'ai pas expérimenté mais ça ne me dit rien ça ne me dit-il pas le soi-disant délire de l'iboga qui soigne les addictions mais l'iboga c'est les médecins enfin certains médecins occidentaux qui s'en sont servis pour guérir les héros innovants mais l'iboga c'est pas ça c'est beaucoup plus que ça beaucoup plus intéressant que ça non non c'est juste que l'iboga en lui-même n'est pas addictif mais non en fait ou alors t'en prends un vitam aeternam de l'iboga mais t'es défoncé comme si tu prenais de l'héros c'est juste que c'est juste que c'est moins dangereux physiquement c'est juste ça mais c'est fort quand même j'aime pas trop qu'on dénigre la drogue sur ma chaîne tout simplement les gens ils parlent de trucs chez père sur le live ou des endroits où on castre des chevaux pour récupérer le sang du cheval c'est l'adrénogrome c'est l'adrénochrome c'est l'hippodrochrome l'hippodrochrome non l'iwest non non mais moi là-dessus tu me prendras pas sur l'iboga oui on peut le boire c'est une liane on la met en poudre si on veut avoir des petits effets et si tu veux avoir des gros effets tu manges la liane directement elle est même pas bouillie tu mets juste souvent de la banane pour apaiser parce que c'est très amer c'est comme si tu mangeais un bâton tu manges la liane sans la mettre en poudre c'est ça les vrais rituels d'iboga et après tu peux le boire ou le fumer ou le prendre sur ton doigt et le mettre sous ta langue en poudre et là c'est comme ce que je te dis c'est comme un peu la différence entre la feuille de coca qui se mâche qui est un stimulant et la cocaïne là pour le coup il n'y a pas de mélange mais quand tu manges la racine en entier c'est pas pareil les effets et là ça se mange directement tu manges un bout de bois qu'est-ce qui fait que tu tiens que tu ne déprimes pas malgré tes 5 années bon il y a des moments de déprime mais on tient on tient parce qu'on n'a pas le choix on tient parce qu'il faut continuer c'est comme ça parce que tu as une gamine en fait il y a un enfant je fais je fais bien je pourrais mourir pour ma fille mais je fais bien plus que ça je reste en vie ah ça parle partout ouais là ils sont les tchottes oui bon ouais mais c'est glauque quand même moi je trouve oui oui c'est glauque c'est déprimé pour moi ça me fait pas du tout rêver moi ça me fait pas du tout rêver c'est pas plus glauque que de faire ses courses à Carrefour excuse-moi bah c'est vrai mais bon la sexualité c'est pour moi sans l'idéaliser c'est quand même un moment plus privilégié que de faire ses courses à Carrefour donc t'es pas obligé de le consommer enfin je sais pas moi c'est pas mon délire donc Audrey qui nous dit je suis HS j'ai picolé toutes les soirées je viendrai parler des chiennes au live privé ok alors c'est mardi soir à partir de 21h ou mais je peux pas ce sera peut-être mardi ou mercredi ok bah tu me diras oui je te dis demain je te dis demain Alex Bram qui nous souhaite un joyeux Noël je te souhaite un joyeux Noël à toi aussi et à ta délicieuse compagne et à ton enfant il était cool son interview chez Conversano il est excellent Alex Bram tu sais qu'il est venu me voir il est venu me voir là où j'étais avant en Haute-Marne on a bouffé au resto et tout c'était bien ouais c'était cool ah un témoignage de partout on va bientôt rendre l'antenne je sens j'ai partousé au Cap d'Agde je pensais comme Pierre-Yves tu vois tu vois lui il est il est il est il est mais finalement je me suis vite retrouvé comme un poisson dans l'eau mais si ça se trouve c'est pareil moi je parle moi j'aime pas parler je dis a priori ça me si un jour je me retrouve dans un tel contexte peut-être que peut-être que j'y mettrai il y a du mien quoi tu te rends pas compte mais si ça se trouve il y a le Patrick Sébastien en toi tu vas tout défoncer tu vas être invité comme Maupassant il était invité dans toute la crise qu'il avait une énorme teub je la raconte souvent cette histoire je dis c'était Maupassant et il était pote avec Flaubert tu vois il s'écrivait des lettres d'ailleurs les lettres on peut les retrouver il y a la correspondance c'est sûrement édité quelque part et Flaubert il racontait ses trucs ils passaient leur vie aux putes et tout enfin il se racontait que des trucs de ouf elles sont bées et Maupassant il disait oh bah avant-hier j'étais à la partouze organisée chez la comtesse de mon cul j'ai baisé 17 meufs et puis hier j'étais à une partouze organisée par une autre du coup et là j'ai baisé 24 meufs et puis c'est comme ça dans toutes ces lettres tu vois et puis un jour Flaubert il dit une phrase qui laisse entendre que peut-être Maupassant que peut-être il exagère un petit peu mais bon que c'est pas grave tu vois genre Maupassant piqué au vif piqué au vif il a embauché un huissier de justice et il faisait des il faisait des constats du huissier quand il allait en partouze pour les pour savoir le nombre de meufs qui baisaient et il l'envoyait avec les courriers ça c'est marrant ah oui c'est marrant il savait s'amuser à l'époque il est mort de la syphilis par contre ah ouais voilà on me l'a reproché dans la la conclosphère débile c'est que tu sais moi j'avais dit que tu sais on parle souvent qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais à l'euro million tu sais et j'avais dit je mourrais soit d'une overdose soit de la syphilis tu sais mais j'avoue ça doit être difficile par contre de enfin je sais pas comment dire l'énergie sexuelle c'est une des plus puissantes c'est une des je sais même pas si c'est une tentation comment dire ça c'est un des désirs les plus puissants et si t'as moyen d'avoir autant de meufs que tu veux en claquant des doigts j'avoue que je serais quand même pas le dernier pas non plus un puritain sur ce genre de questions tu vois donc du coup je peux comprendre mais moi c'est plus le truc vu que je suis agoraphobe c'est plus le truc du collectif qui me j'aime bien que ça soit entre deux adultes consentants toi t'es plus sport individuel que sport co toi ouais voilà à ce niveau à ce niveau là j'avoue t'étais plus babinton que volleyball à l'école méfie toi méfie toi j'aime bien les gros dunks Lee West qui nous parle de Lee Bogail alors de s'y connaître un petit peu il dit qu'on peut s'en faire prescrire comme dopant moi j'aimerais bien m'en faire prescrire d'ailleurs Pierre-Yves si tu peux m'en trouver un jour moi j'essaierai bien c'est vraiment plaisir non je pense pas c'est compliqué par des valises diplomatiques et tout mais par contre ça m'étonnerait pas que ça soit un dopant utilisé si c'est pas reconnu comme substance c'est un truc t'as une acuité de malade mental donc pour les sports de précision j'allais dire même par exemple pour le basket je pense que ça doit trop aider ok ok une part tous masqués je suis assez d'accord avec toi moi je suis fasciné par les scènes de carnaval que racontait Casanova c'était incroyable les gens faisaient n'importe quoi et t'étais caché t'étais pas t'es plus personne n'est lui-même il se passe des trucs de ouf j'aurais bien aimé vivre ça j'aurais bien aimé vivre ça ça m'aurait bien plu peut-être peut-être le 21ème siècle est tellement chiant question René Gaming pensez-vous que l'esprit hyperboréen existe encore et qu'il peut se retrouver dans l'idiosancrasie d'un individu évidemment ah ouais moi je pense pas du tout je pense qu'il existe à l'état latent chez certains individus et qu'il ne demande que certaines conditions pour ressurgir mais il existe à l'état latent c'est comme si je sais pas moi c'est aussi con que si demain on interdit le basket partout et tu dis penses-tu que les grands basketteurs existent toujours bah non puisque plus personne s'entraîne et plus personne fait de match mais si le jour où ça redevient possible il y aura de nouveau les athlètes qui feront ça tu vois ce que je veux dire c'est le même principe Audrey pourrait-elle nous partager une expérience d'orgie on lui demandera on lui demandera on lui demandera on lui demandera mais non c'est bon c'est bon je crois pas que je je remarque on sait pas tu sais les gens sont les gens sont les gens sont étonnants parfois mais je crois pas que non 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 tu vas lui mettre une réputation non bah non arrête arrête c'est ce que je dis c'est pas c'est pas c'est pas le style c'est pas le style tiens Yann qui a mangé une côte de bœuf à la tour irlandaise bon ça doit être bon ça doit être très bien wow il y a deux je vais me passer 15 commentaires qui parlent de partout je sais pas tous les maîtres non non moi je suis contre je te dis dans mon monde idéal mon monde idéal il serait polygame mais je suis intrinsèquement et foncièrement monogame moi personnellement ouais mais du coup son histoire d'ibogaïne ça l'intéresse pas trop moi je veux goûter le vrai iboga quoi non mais puis même ça veut rien dire ce qu'il dit l'ouest l'ibogaïne c'est le principe actif de l'iboga et donc qui est isolé donné aux sportifs mais qui n'a rien à voir avec l'effet de l'iboga bah non parce que l'iboga c'est la racine qui contient de l'ibogaïne donc peut-être qu'ils en ont fait de synthèse mais je suppose que ça fait les mêmes effets il n'y a pas il n'y a pas 36 effets et c'est juste que ça doit être en petite en fait micro dosée peut-être en gros en petite quantité c'est un stimulant comme le café comme la feuille de coca en moyenne quantité c'est de l'AMD et en grosse quantité c'est du LSD en gros en moins visionnaire plus intériorisant donc les sportifs bien sûr ils ne les défoncent pas ils ne leur font pas croquer la racine directement d'après Medico Mante l'ibogaïne est le psychostimulant le plus puissant et il élimine la fatigue l'irritabilité l'apathie augmente les performances globales la maîtrise de soi psychologique attends je te fais je te dis moi j'ai fait des sessions graffiti des sessions vandales sous ibogaïne les flics on les entendait à un kilomètre dans une ville bondée de monde tu vois t'es surstimulé sensoriellement quoi on va dire non mais c'est putain mais je veux ce truc quoi les africains ils faisaient envoyez moi un paquet envoyez moi un paquet par colis moi si j'en avais j'en fumerais en continu il y a tout le protocole excusez moi il y a tout le protocole qui est disponible il n'y a pas de protocole c'est un truc médecin à la con c'est le truc double aveugle quoi que ce soit l'iboga c'est pas comme l'ayahuasca où c'est toute une préparation l'iboga c'est juste une racine donc soit tu la bouffes soit tu la mets en poudre c'est quand même pas compliqué ce que je raconte depuis tout à l'heure quoi tu vois ça se trouve à l'état naturel quoi et les animaux en prennent aussi d'ailleurs apparemment il y a un site où on peut en acheter là bon mais là par contre je pense que c'est pas de la vraie parce que non non en fait c'est légal en Ukraine et donc les mecs les mecs l'importent en Ukraine et après ils en font des gélules et après ils les envoient par la poste moi je me méfierais moi j'avais un enfin moi c'était ma copine de l'époque elle m'en avait laissé vraiment un petit arbuste que j'avais tout tout niqué en un mois tu es dans un état mais laisse tomber ça devait être trop bien ouais ouais j'ai bossé pour un portugais je bossais pour un portugais au black je faisais du béton tu sais avec la bétonneuse et je te promets je me réveillais le matin voire même j'étais en nuit blanche je commençais à faire deux pelletés et j'étais devant chez moi où ils me donnaient 100 euros tu sais putain elle a passé vite la journée putain mais c'est la liste ce truc est magnifique en fait c'est les il faudrait qu'il y en ait partout et tu sais il y a les mecs dans le chat qui parlent de drogue il y a Urban Rural et là tu sais que tu es dans les mecs qui sont qui sont tout en haut tu vois tu peux plus tester avec eux j'aime pas les allumes et j'ai aussi goûté le 2CD Fly et le 2BC la molécule de Dieu ça niveau à lui c'est très costaud et moins dangereux que le LSD ah putain il y a des chimistes il y a des chimistes ouais ouais mais ce qu'on appelle la molécule de Dieu c'est le truc qu'on retrouve justement dans l'ayahuasca ou dans la changa c'est le comment ça s'appelle la DMT d'accord moi je connais la DMT quoi que j'ai pris moi sous forme de changa je n'ai jamais goûté l'ayahuasca d'accord d'accord effectivement Freud Deville a raison quand tu prends de la cortisone pas quand on prend tout le temps mais quand on prend une fois c'est comme les haricots magiques dans Dragon Ball tu vois j'allais dire exactement pareil c'est marrant Audrey c'est que moi un coup pour un tournoi de village de foot avec mon pote tu sais on s'est dopé à la cortisone tu vois on a pris de la cortisone à sa mère dans les médicaments et je te promets on a marché sur l'eau je me rappelle d'un moment tu sais t'as le gardien qui dégage la balle elle arrive trop vite elle est restée collée à mon pied mais tu sais juste en mettant mon pied tu sais en gros mon contrôle c'était une hallucination c'est genre oh merde la balle elle reste collée à mon pied mon pote j'avais fait des centres il avait mis des grosses têtes plongeantes et tout on avait perdu en finale mais genre c'était que des équipes de club et nous on était juste une bande de potes tu sais fumeurs de joints sous cortisone on avait été trop 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 chaud c'était trop cool et l'après-midi pareil il était passé trop vite l'après-midi moi c'est la fois où j'en ai eu j'étais voir un vieux docteur j'avais une otite et je lui ai dit bah là en fait je peux pas prendre d'arrêt de travail j'avais vraiment des trucs à faire en fait je peux pas m'arrêter je lui ai dit vous avez pas un truc il m'a donné 4 cachettes cortisone pour 4 jours un par jour putain incroyable incroyable on se souvient encore de ces 4 jours je volais j'étais en lévitation bah moi j'ai pris aussi tu sais en poste opératoire j'ai eu une opération bénigne et en poste opératoire moi j'ai eu des cachets de morphine des tout petits cachets noirs là putain le lendemain matin quand les infirmières elles sont arrivées moi j'avais pas dormi de la nuit j'étais trop j'avais plus mal du tout c'est clair mais j'étais défoncé quoi ok mais comme dit Hugo Tinelli bah la cortisone c'est les gens qu'en prennent beaucoup il y a plein de gens qui prennent de la cortisone dans leur traitement ils deviennent obèses ils font de la rétention d'eau ils ont pas du tout pas t'attendre donc c'est vraiment bien sûr il faut connaître les dosages et puis une prise c'est pour une prise l'Iboga tu vois tu peux c'est pas bien de faire la promotion des drogues mais quitte à prendre ce genre de drogue de psychotrope l'Iboga n'est pas addictive elle est pas addictive physiquement et psychologiquement ouais et t'as pas besoin d'augmenter les doses en permanence c'est pour ça d'ailleurs que c'est utilisé pour soigner les héroïnomanes mais en fait les héroïnomanes ils sont pas guéris c'est qu'on leur donne un succès d'année comme on donnerait de l'oxygène à quelqu'un qui a des difficultés respiratoires mais ça va pas guérir son problème respiratoire ça va juste l'aider à mieux respirer et bien pour les les addicts à l'héroïne ils prennent plus d'héroïne ils prennent de l'Iboga en remplacement de l'héroïne et l'Iboga elle est moins dangereuse à court, moyen et long terme que l'héroïne c'est juste ça non je t'ai dit on a des scientifiques de la drogue ça les guérit pas et elle qui fait des contrôles à la Ronaldinho non mais sans rire c'est pas pour rigoler parce que je sais jouer au foot il n'y a pas de soucis je jouais pas mal à cette époque là je jouais souvent mais là c'était vraiment je mets le pied au hasard et la balle elle reste collée à mon pied mais tu sais comme comme si c'était une hallucination le contrôle t'es dans le contrôle ouais voilà j'avais le chi les dauphins sucent des poules pour se défoncer j'ai vu un portage comme ça avec des petits singes qui chopent un petit une limace une espèce et il a mordi comme ça sans la tuer pour qu'elle libère son poison et après tu vois les singes ils sont complètement déboîtés ils kiffent trop leur race c'est des sortes de petits les chevreuils les chevreuils les sangliers ils bouffent les chevreuils ils se défoncent la tête au champote hallucinogène mais moi j'ai déjà vu le chien de mon pote bouffer des tu sais il avait un figuier il y en avait tellement il n'avait pas pu tous les ramasser il y avait plein de figues pourries par terre et le chien il passait sa journée à lécher les figues pourries qui fermentaient dans son vide et le chien il était bourré toute la journée il retournait c'est ça que je veux dire il sentait les effets il voyait bien qu'il était foncé à bouffer les figues toutes pourries il appréciait il allait faire la sieste et quand il se réveillait de la sieste il allait rebouffer des figues voilà il appréciait c'est les souricates qui mordillent les mille pattes c'est ça c'est ça trop mignon c'est trop mignon ah les souricates ça défonce Jodorowsky pense que les plantes nous rendent addictes à elles pour mieux nous contrôler qu'en pensez-vous mais tu sais c'est ça c'est les pièges de la nature pour survivre elles offrent qu'elles donnent quelque chose et en échange elles prennent quelque chose et c'est comme ça c'est comme ça il n'y a pas de problème moi je dis que c'est bien les pièges de la nature il faut tomber dedans c'est parfait tant qu'ils ne sont pas mortels parce que tu as des pièges de la nature oui voilà les lèvres pulpeuses et le cul rebondit des meufs c'est un piège de la nature ils mettent ta teub c'est très bien c'est très bien oui non non mais là je dis je vais acheter un renne parce que si tu as un renne tu lui donnes la manette tu mouches et ensuite tu récupères sa pisse et puis tu peux boire sa pisse et là tu as la drogue magnifique qui t'ouvre les portes de la conscience mais il faut un renne mais je pense que ça marche avec un cerf je pense que tu peux y aller avec un cerf aussi après il faut prendre le risque de boire de la pisse de cerf je ne sais pas quel camp alors le problème c'est que je ne sais pas combien de temps il faut attendre avant de récupérer la pisse je ne sais pas combien de pisse il faut boire est-ce que c'est 3 gouttes ou est-ce que c'est 2 litres tu vois je ne sais pas tout ça c'est un savoir qui s'est perdu mais je t'invite René Gaming à faire des expérimentations et puis et puis à nous dire quoi ça nous intéresse les souris chat je vais faire une blague Marvin qui me dit ne mange pas de viande tous les jours moi je ne mange pas tous les jours aujourd'hui je n'ai qu'une soupe de légumes pour bien fêter de réveillon ah alors ce sera la dernière question je suis avec une meuf incroyable connexion physique et psychique au top mais elle ne suce pas tu la dégages tu la dégages moi j'ai peut-être une idée ça va être très cru là c'est truc de d'ifoul de toute façon il est à 3h du matin déjà est-ce que tu lui bouffes la chatte Hugo ? et moi il y a une position que j'aime bien parce qu'en plus elle est symbolique c'est la position tu sais du cancer enfin du 69 quoi et essaye de l'amener à ce que bon bah vas-y je te bouffe la chatte toi tu es du côté tu sois essaye de l'amener gentiment voilà tu le bouffes comme ça tu la culpabilises de ne pas faire parler ouais genre enfin moi c'est comme ça que mais le temps le temps c'est l'agent a raison si elle ne s'use pas c'est qu'il n'y a pas de connexion physique mais ça j'avoue ça j'avoue j'avoue parce qu'en fait quand t'es en connexion il y a peut-être connexion psychique mais connexion physique t'as envie de bouffer toutes les parties du corps de ton partenaire tout à fait tout à fait donc tu te leurres c'est un piège c'est un piège tire-toi d'ici voilà il y a il y a anguille sous rush quoi apparemment les gens ont fait état technique mais c'est un peu un truc de forceur quand même attends je te lèche dans cette position et la meuf elle a ta tobe à 2 cm bah ouais non mais d'accord mais je veux dire non non ça c'est donnant donnant l'acte sexuel et quoi justement les meufs qui sucent pas alors que toi tu fais c'est même pas un effort en plus moi j'aime bien on fait des chattes donc je suis sûr que les meufs elles aiment bien sucer les bites on tombe dans la philo de Hovell mais oui c'est de la philo de Hovell absolument c'est beaucoup plus intéressant que d'écouter des philosophes à la con qui nous parlent de je sais pas quel auteur de merde sans branle quoi Hugo Tinelli t'es quand même dans le sacré beau drap excuse moi mais là à un moment donné il va falloir lui fourrer dans la bouche d'une façon ou d'une autre ouais 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 c'est pas c'est pas possible c'est pas possible ouais ouais et là demain tu passes dans complément d'enquête bah non franchement non mais attends c'est bon on n'est pas on n'est pas des puritains anglo-saxons enfin je veux dire j'ai pas de honte à dire que la fellation ça fait partie intégrante de l'acte sexuel et que c'est pas c'est une petite paraphilie ok c'est pas mais on fait pas on n'a pas d'acte sexuel que dans un but reproductif non plus quoi tu vois il faut il faut aussi connaître le corps et tout ça non oh putain il y a peut-être quelqu'un qui va m'envoyer de l'iboga pas de problème tu m'envoies un mail on se fait ça bon les amis c'était un live absolument extraordinaire il va être 3h du matin je vous remercie à tous pour votre présence franchement je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde ça fait très 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 plaisir j'espère qu'on vous a fait passer un Noël agréable voilà pour tous les gens qui n'étaient pas en famille ce soir-là moi j'ai passé un super moment je suis très content de tous les gens qui sont montés sur le live ça m'a fait super super plaisir de faire ce genre de truc Etche il était super Bluebeam enfin tous vous avez tous été génial en fait le chat c'était cool trop trop cool c'est un peu embrouillé dans un moment mais bon ça va oui bon c'est des choses qui arrivent mais c'est quand même comme un repas de famille comme un repas de famille tu sais oui c'est l'ambiance de Noël exactement il va y avoir un live mardi au mercredi soir live privé il va y avoir une vidéo publique et là je peux vraiment l'annoncer parce que la vidéo elle est programmée en fait donc je l'ai déjà enregistrée je l'ai déjà montée j'ai déjà tout fait qui est en fait une lecture d'un article que je commente très agréable de faire ce genre de truc et l'article s'appelle l'agriculture ou la pire erreur de l'histoire de l'humanité de Jared Diamond et puis après j'écris une nouvelle pour les contributeurs il y a une nouvelle qui sortira avant le 31 décembre voilà et puis Pierre-Yves le nouveau bouquin qui s'appelle la gamme cosmique recueil d'articles qui vient de sortir au Pangolin disponible sur Amazon je vais faire le live privé avec toi mardi ou mercredi peut-être une libre antenne samedi j'en sais rien ou vendredi je sais pas et l'autre semaine je suis avec Julien et ça c'est là je peux dire et avec toi viens et on fait les perspectives de 2024 et eux donneront leur avis astrologique et puis nous on bourrira je sais pas si je serai là mais en tout cas c'est sûr que je l'écouterai je vous rappelle que notre livre écrit en commun est toujours disponible sur Amazon aux éditions Pangolin il s'appelle Aphorisme et pensée vous tapez Raphaël Moureau Pierre-Yves Lenoble l'un des deux et Aphorisme et pensée ah ouais tiens regarde Mandril il dit pas pas mercredi parce qu'on se télescope parce que ouais lui il est en live mercredi Mandril on le fait mardi vas-y essaye de te démerder pour mardi quoi je vais essayer je vais essayer qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui donc le livre Aphorisme et pensée est toujours disponible et il y a l'art des médovides préfacé donc par Raphaël Moureau moi-même qui est aussi disponible aux éditions Pangolin et franchement c'est une très très belle édition c'est et après je pense que la préface vous clera et les contributeurs ont accès à la préface même sans acheter le bouquin je l'avais je l'avais publié voilà Pierre-Yves je te souhaite un très joyeux Noël je te remercie mon cher merci au chat c'était bien cool joyeux Noël à vous à toi Ralph et puis merci les gens pour la rediff les gens qui sont passés ce soir qui étaient tous très cool ah oui oui vraiment c'était vraiment ça fait plaisir c'est là que tu vois qu'on n'a pas le même public que Bassam tu vois on est sur autre chose bon bah je vous remercie beaucoup et passez une très très bonne soirée ciao 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 non